Tout 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 Okay Hop Neneya Au revoir ! Au revoir ! À toute sa l'heure ! Bisous ! Oh, c'est très fort. C'est quand même très fort, là. Ah, non. Hop. Oh, j'ai envie de pisser. Bonjour, bonjour, les gens qui arrivent. Coucou. Hola. Oh, c'est parti. Nickel. Tu, 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 tu. Oui, Chloé. Oui, Abby. Coucou. Eh, coucou. Ça va ? Ouais, ça va. Bah, t'es où, là ? Je suis au boulot, moi. T'es au boulot ? Bah, oui, l'SMS, ouais. Ouais. J'arrive. Justement, je devais passer. J'arrive. Ok, à de suite. Ah, j'avoue que... Je vais devoir lui apprendre que j'ai démissionné. Et qu'elle va devoir démissionner aussi. Donc, elle n'est pas au courant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que... Oui. J'avais oublié ce petit détail. Parce que ma... Mon embauche chez les flics... Dépend quand même de Abby, si elle me dit non, je veux sauver des vies. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais un klaxon pourri. J'espère qu'elle ne va pas me... Qu'elle ne va pas me dire non. Non, je veux rester à l'hôpital. J'adore insérer des suppositoires. Torcher des culs. Wow, 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 wow. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 que le reste des personnes et là du coup le frangin du coup le docteur martineau m'a dit qu'effectivement il y avait une enrouille entre des collègues à vous dehors sur parking parce que je sais pas moi alors avez-vous entendu parler de l'incident entre leur excusez moi je connais pas leur nom mais le nc y est c'est d'autres personnes composées d'un duo avec comment on dit déjà dans le jardin un roux un roux quelqu'un qui a les cheveux roux ça existe ça on en a un chez nous ah 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 disons qu'il y a une position entre deux binômes quoi et que ça parlait de patriarcat ça parlait de t'inquiète pas je vais pisser dans ton rayonnateur de bagnole enfin des trucs comme ça quoi ah bah c'est sympathique ça s'appelle une dispute oui alors un patriarcat c'est comme et on est quand même sur sur un peu le sexisme enfin vous voulez qu'on en parle de tous les médecins ou quelques médecins qui donnent de la méta venine pour les écolisations les gens qui tapent ou qui se drogue le soir même ou autre mais on en parle de tout ça alors quelque chose à répondre ranger votre club quand même moi je travaille plus ici je ne sais pas du tout je suis au courant de rien bref j'aimerais savoir déjà d'une moi savoir déjà d'une pourquoi vous dites que je suis sexiste alors que bon mais c'est pas lui c'est vanessa moi je dis ça je dis rien j'ai rien dit au lac vous avez énormément l'information sur l'intranet je n'ai plus jamais parlé de vous qui a dit ça exactement à votre soeur elle avait dit le capitaine elle a peut-être pas dit le capitaine c'est peut-être moi qui a extrapolé pour le coup mais on a jeté au passé oui vous aurez deux bateaux voilà ils étaient sexistes sans du lsp dit quoi c'est compliqué monsieur le capitaine moi je suis pour rien je vais même pas raconter vous m'avez traîné accroché à la poignée avec le croc qui descend si vous voulez mon avis a pas besoin d'une radio c'est juste pour vous éviter oui mais c'est là où je comprends pas en fait chloé il ya le petit d'eau petit jeune croûte qui a besoin de soutien moral mais il ya son cousin oui tu diras tu diras docteur maison que tu diras docteur maison que je travaille encore alors que je suis licencié il a besoin de soutien moral lamentable allez la croûte bonjour pourquoi parce qu'a priori votre cousin est tombé sur la tête on va lui faire une radio voir un petit peu parce qu'on sait jamais traumatisme crânien tout ça qu'est ce que j'ai dit que je vous prenais tous les deux n'était pas trop chaud donc à vous d'être juste qu'elle veut pas être avec de régler ses soucis avec elle et si vous n'avez pas envie je vous prends qu'une des deux quoi mais non abhi tu veux pas la police parce que tu veux pas être avec moi mais attendez qu'est ce qu'elle raconte elle c'est ce que le capitaine il m'a dit et du coup maintenant je me retrouve sans travail je peux pas la police je peux pas la police oh la la dame de chloé mon dieu quoi tu vas pas que je suis occupée là je vais aller faire une radio je vais aller faire une radio allez banniers il faut faire une radio là mais comment je peux aider moi je suis sans emploi et je dois payer à manger je dois payer un câlin d'agnol bah déjà tu es dans l'appartement oui ça va je sais pas il paie déjà un loyer mais je sais pas comment on fait les câlins moi on m'a jamais appris oui faites-moi un câlin ah par contre quand tu te mouche te plait c'est quelque chose quoi bon par contre le petit croûte on y va parce que sa traduit je vais pas se faire toute seule mon câlin nous on est pas employeur mais vous sachez que si on pouvait on vous aurait pris en stage mince beaucoup j'ai tout quitté j'ai tout quitté pour la police et maintenant je suis dans la merde mais la police ils veulent pas de vous non ils m'ont dit si Abby elle vient avec vous Abby elle veut pas venir avec moi parce que je la saoule mais c'est qui Abby ? celle qui soigne votre frère ah bon ? oui bah elle est pas sympa Abby je vais lui dire je crois que je vais tout casser bah sinon vous savez peut-être euh putain ça colle sur le carrelage bordel de merde oui mais c'est le sang ça colle les palmes c'est chiant Abby ! et qu'est-ce qui se passe avec votre frère ? il a eu euh il a eu beaucoup de lait parce que le calcium ça va être pour la restructuration des eaux et les vitamines D je mange beaucoup de menu arc j'aime bien ça menu arc ? oui c'est de la malbouffe ça oui bah c'est ce que m'a dit mon patron bon bah c'est toujours gentil de sa part bon du coup docteur Mulder je vous laisse faire la... non par contre faut éviter de parler quand vous êtes allé en jeu mais ça va pas durer longtemps je peux vous poser une question ? bien évidemment pourquoi vous êtes habillé comme ça alors qu'on est pas dans l'eau ? euh parce que je vais l'être incessamment sous peu oui dans 15 minutes il y a une course aquatique et vu comment les courses dégénères dans le secteur ah oui vous allez faire le sauveur ? oui effectivement ah oui vous allez faire du jet ski aussi Chloé ? ah bah moi je sais pas trop... bah vous savez pour l'instant je suis sans emploi j'ai rien à foutre ah bah bon je pense que oui on va faire un petit tour du jet ski bah nous on est... alors on a un emploi mais euh... disons que c'est un peu à temps partiel euh... et après on va faire du parachute peut-être vous pouvez venir avec nous ah oui du parachute j'en ai jamais fait moi j'ai fait de l'hélico hier avec docteur Maison il m'a dit pour votre pot de départ je vous laisse conduire même sans le permis et bah j'ai même pas craché l'hélico ah oui parce que moi hier j'ai fait de l'hélico pour aller faire du parachute avec le docteur Traoul et il a craché du coup on a pas fait du parachute bah oui on vous a vu je suis arrivée à l'hôpital vous étiez tous ensemble ah oui bah c'était un peu traumatisant surtout que je pensais que j'avais un parachute un moment j'ai sauté et en fait j'en avais pas ça c'est bête bah c'est pas drôle ça Chloé parce que moi ça m'a un peu traumatisée quand même hein c'est mon nez qui me chatue encore parce que j'ai pleuré tout à l'heure ah bah oui c'est vrai pardon j'ai des petites remontées de l'arbre ah oui mais je comprends bien c'était terrible et après on est tombé de la montagne aussi mais non c'est pas vrai ça m'étonne de vous dis donc je suis tombé de la montagne et mon cousin il a essayé de me rattraper du coup il est tombé avec moi on était tous les deux dans le coma dans la montagne et le docteur Traouli il a essayé de nous aider il est tombé dans la montagne aussi oh la la du coup après Vanessa il est allé voir le docteur Maison et ils sont venus en hélico pour venir nous dire qu'il pourrait pas venir nous chercher parce que on était dans un endroit trop dangereux et après on a glissé et on est devenu des stations essence je m'attendais pas à cette chute là oui au niveau de l'histoire mais c'est très surprenant non et puis après quand on est revenu et ben on était tous en peignoir et chauve c'était un peu traumatisant aussi ça a vite repoussé là quand même oui c'est des postiches ah oui ça se voit absolument pas c'est gentil merci et puis c'est de la très bonne qualité vous savez c'est du cheveu indien et du coup on a pas fait de parachute c'est pour ça on en fait aujourd'hui si vous voulez venir avec nous vous le faites à quelle heure parce que le jet ski c'est à 21h15 oui bah on va le faire après le jet ski je pense ok bah je viendrai avec vous parce que visiblement je serai toujours pas engagé dans la police donc bah oui bah si vous voulez après on cherche un travail oui on va chercher un travail attention oui c'est bon j'ai rien cassé par contre pour le jet ski vous avez une combinaison de plongée non mais c'est pas grave on a besoin non mais ils peuvent y aller en short c'est du jet ski c'est pas de la plongée sous marine bah oui mais les organisateurs ils ont dit que c'était bien d'avoir une combinaison si on voulait pas mourir mais on va pas tomber dans l'eau on va tomber nous on sait maintenant on a appris non il y a des boutiques dans le centre-ville qui vendent des tenues de plongée normalement je crois qu'on a un peu le temps là non parce que c'est dans... oui faut qu'on y aille habille sache que je pourrais pas te payer le loyer puisque je suis désormais sans emploi sous ta responsabilité t'as pas de loyer à palais tu devais me payer la moitié de l'achat du logement oui bah ce soir je dors à la rue et ben je pourrais plus m'acheter de vêtements donc je vais chlinguer le ragondin non mais ça c'est pas grave il y a une douche à la maison c'est pas très gentil pour les ragondins parce qu'ils font bien mieux et j'avais une carrière dans la police et je peux pas le faire ils nous ont pas dit oui parce que le capitaine il m'a dit que si tu venais pas il me prenait pas je viens de la retrouver qu'est ce que vous me dites que je lui faisais du mal elle dit que vous voulez pas d'elle dans la police ah tu me dégoûtes arrête pourquoi je la dégoûte du coup non elle a pas dit que vous la dégoûtez non là c'est vous qu'avez oui faut qu'on y aille je m'ennuie je m'ennuie oh non pardon pardon je marche mais c'est le seul il glisse c'est pour ça qu'on a des chaussures anti-dérapantes mais nous on a préféré avoir des chaussures qui brillent que des chaussures anti-dérapantes on préfère le style avant tout allez allo oui je vais pas pouvoir venir travailler à la police parce qu'elle peut pas venir je m'occupe d'elle je suis désolée je sais que je sais que vous voulez pas et bon après l'événement après l'événement après l'événement on en parlera d'accord d'accord alors du coup il se passe quoi que le capitaine est là il m'envoie un message en me disant que genre je suis pas sûre de moi etc etc j'ai jamais dit que je voulais pas y aller j'ai dit qu'il fallait que je vois d'abord avec le docteur maison oui comment on sort d'ici déjà à rythia s'est un but tout oui ça me fatigue il m'a dit que si on s'il nous prenait pas en binomien nous prenait pas et que moi j'avais dormi à la rue mais bon tais toi 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 attend attends j'ai perdu le attend avec toutes les fringues que tu as acheté t'as pas acheté de culotte non mais tu sais à l'aboutique ils m'ont tout repris mais du coup c'est ça le rapourri l'odeur de rapourri que je sens d'ailleurs il est où mon foulard j'avais acheté un foulard et ils me l'ont pris aussi je sais pas moi non je l'ai acheté bon attends parce que moi du coup faut que j'appelle le capitaine pourquoi je rigole en même temps tu me dis arrête de chialer arrête de pleurer putain elle me saoule mais putain j'ai jamais dit que je voulais pas j'ai dit qu'il fallait que je discute avec le docteur Maison oh mais là le pignon ça me saoule il parait qu'on voulait pas la prendre si moi je viens pas vous la prenez pas donc elle me fait toute une crise, elle a pas changé de culotte depuis je sais pas combien de jours ah on était d'accord parce que là en plus dites vous qu'elle est en train de me dire oui je peux pas payer le loyer j'ai pas changé de culotte depuis 3 jours ouais ok ok pas de soucis allez à de suite je vais peut-être devoir revendre ma voiture oui oui dis moi tu sais qu'a bougé ma moto là ah bah si tu l'as pas fermé ah non c'est pas la mienne j'ai eu peur par contre je conduis parce que comme t'as pas de permis mais je l'ai passé hier tu sais que j'ai passé le permis voiture et moto avec Enrico le monsieur de l'auto-école on a passé un très mauvais moment au début je pensais que ça partait bien et puis au final je me suis rendu compte une fois sur la moto qui était un peu désagréable c'est pas l'événement attends viens abby abby c regarde ouais quoi 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 chose c'est pas très bon si Amie ah tu te n'attendais pas à celle-là voilà par exemple ça me fait presque rigoler quand j'ai des lignes ah bah non la vitesse se casse qu'est ce que je comprends rien quand tu rigoles alors du coup vas-y roule faut qu'on aillait les vêtements là attends 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 je mets ma ceinture oui mais ta ceinture toi-même on sait jamais ouais dis moi tu sais où c'est l'événement pas du tout non ah parce que tu sais pas non plus au lac mais je sais plus attend parce que du coup j'ai vu que sur le weasel news il y avait une petite information concernant ça et du coup il faudra aller vers 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 va vers là voilà elle démerde toi roule donc tu crois que c'est là j'en sais rien on verra bien je sais pas où c'est attend je vais appeler le capitaine je demandais de m'envoyer les coordonnées oui un radior niffé bordel héros et t'as un sens j'ai passé le permis t'inquiète pas oui enrico il a dit que je conduisais bien j'ai pas touché une seule voiture pendant le permis super capitaine personne t'as mis ta ceinture oui dite moi capitaine est su oui m'envoyer par gps allo 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 ouais allo peut-être que tu veux que j'ouvre la capote ça capteur a mieux attend j'ouvre la capote d'un halo ouais a très bien je suis pas sorti de l'auberge capitaine soutien pouvez m'envoyer par coordonnées gps le lieu de l'événement parce que en fait on avait cloué là ça va mieux capter la t'inquiète merci allez au revoir mais c'est bon il a raccroché nous envoie les coordonnées gps à d'accord mais pas dans la merde j'ai dû les recevoir tac 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 opposition gps sera la position allez vas-y je t'ai mis le oui c'est pas la peine de klaxonner 1 c'est mon permis ouais j'ai mon permis ouais 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 attend c'est si loin que ça c'est très très loin je sais pas oui j'ai de l'essence mais t'es sûr que il nous a pas je sais pas on devrait peut-être demander les coordonnées mais ça va pas non de tourner comme ça et attend t'es toi t'es toi deux secondes king king à la radio là je voudrais quelqu'un peut m'envoyer les coordonnées gps du lieu de rendez-moi du lieu de l'événement parce que je suis un petit peu party vous avouerai ah merde j'ai pas la radio l'emporté je suis pas la radio l'emporté tu leur diras bonjour de ma part et toi on te sait on a fait un peu de départ attend tu sais on a fait un peu de départ hier ils ont pris de la cocaïne ils ont pris de la cocaïne et tu sais qu'hier j'ai été otage oh là là on m'a kidnappé hier dans une banque ouais 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 bah j'étais devant commissariat et y'a quelqu'un torse nu qui est venu me voir et qui m'a dit et vient voir et tout et je me suis dit bah il a peut-être besoin de oui docteur mulez vous m'entendez faire mulez j'ai failli mourir non mais j'en ai pas rien à coup tu vois pas que je suis occupé docteur mulez docteur mulez ça fait un passé mais mais je ça marche pas la radio longue portée je vous comprends pas puis ça grisaille là vas-y roule bon et comment ça tu as failli mourir c'est pas je m'en fous mais je faisais ben et ben on m'a on m'a pris en otage le il s'appelait citron citronné acide citronné et oui et il m'a ramené dans une banque et j'ai réussi à sortir mon téléphone en tout petit parce que il surveillait pas petit oui et j'ai envoyé mais mais l'adresse à monsieur q qui sont venus me sauver mais c'est quoi ça en tout petit c'est quoi ton téléphone de commençant tout petit avait un téléphone miniature qu'est quoi non mais en gros j'ai réussi à sortir mon téléphone sans que oh oh my god n'est-ce mais ça va m'y t'as rien t'inquiète pas j'ai passé le permis hier tiens tu peux pas regarder cette poutchue roue de bordel de m c'est passé le permis hier henrico il a dit ce qu'on faisait bien c'est tout si aucune voiture oh putain bah disons ça va pas non malade attend lui attend par contre on est bien d'accord que comme c'est du jet ski mais roule là on s'en fout roule on devrait quand même trouver c'est un lac moi il faudrait trouver de l'eau non s'arrête mec mais t'as plus de pare-chocs ouais moi j'ai plus de fenêtre non plus il ya de l'eau là non c'est pas de l'eau mais qu'est ce que je disais tu sais hier dans la police aussi c'est ce qui s'est passé non et ben à un moment ils ont une alerte c'est pas là où donc j'ai été avec eux comme ça c'est pas là où je sais pas donc j'ai été avec eux et et à un moment j'ai voulu rentrer dans la voiture et le capitaine il avançait à chaque fois et du coup ma main s'est coincé dans la début non mais tu peux reprendre j'ai pas écouté j'étais en j'étais avec la police oui et ils ont eu une alerte donc j'étais avec eux ouais et on a dû descendre de la voiture oui ouais ouais et 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 du coup à un moment on devait rentrer dans la voiture et j'ai et je voulais rentrer dans la voiture à chaque fois que le capitaine il avançait et du coup maman s'est coincé dans la porte dans la poignée et il m'a traîné tout le long jusqu'à l'église oui et mon pantalon il s'est arraché et j'étais en slip et capitaine il s'est moqué de moi parce que j'avais la cellulite et non ils m'ont laissé tout seul ils m'ont laissé tout seul en slip devant l'église non maintenant c'est la cellulite qui la dérangeur que ça fait trois jours que je change pas de cibar oui mais c'est l'autre j'ai changé de culotte bah oui mais là si j'ai pu le changer si j'ai pu mais si j'ai changé de slip c'est si je gagne plus ma vie comment je fais pour moi c'est des slips tu les laves tu es parce que les laves que je te dise moi raconte c'est pas du tout là ah si c'est peut-être là il ya de l'eau là est ce que tu vois de l'eau déjà des pilotes dans l'eau ouais si c'est pas si c'est bon regarde la discrétion quand on arrive aussi là c'est or allez on descend allez ça c'est du klaxon ça à monsieur miguel ah mais dis donc c'est chloé comment vous allez à base des gros bisous à votre femme sachez que bon on va plus avoir savez je vous appelais souvent bon il s'avère que maintenant on je vais plus vous appeler ok parce que j'ai plus rien à vendre j'ai rien vendu j'ai plus rien à vendre parce que je suis devenu une honnête citoyenne bon je me suis un peu rapproché de la police mais vous êtes rapproché de la police par la quoi bah parce que il faut nourrir les enfants il faut nourrir les papas et les maman et pas s'acheter de des vêtements et on s'attirait donc voilà monsieur miguel embrasser très fort votre femme pour moi et je vous souhaite bonne continuation monsieur mico et d'accord vous voulez plus discuter avec moi d'accord mais je vous ai mais je vous ai appelé beaucoup j'avais 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 à vendre et j'ai du tout jeter ouais voilà ma femme à nouveau ensemble elle peut être pas du tout une plomb tout va bien ah non ah je suis pas sûr ce soit une bonne idée je suis pas sûr ce soit une bonne idée vous savez monsieur miguel à votre femme elle a l'air c'est agressif je sais pas la première fois que je l'ai vu elle a quand même sorti un pistolet c'est l'amour c'est passé c'est la passion donc à la police mais là vous ne bossez pas ah non je bosse mais je suis je travaille pas la police je me suis rapproché de la police mais comment vous êtes rapproché de la police mais en fait j'ai quitté mon travail parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient m'embaucher et maintenant il ya un peu une négociation qui est en train de se faire ils savent pas trop ils sont plus sûrs ils ont découvert le personnage ils sont plus sûrs de vouloir m'embaucher mais comment vous n'avez pas moi si vous voulez du boulot non non monsieur miguel vous pouvez pas me dire ça maintenant je peux pas je peux pas très dans les magouilles mais moi je vous le dis depuis le début mais monsieur miguel vous pouvez pas me dire ça maintenant maintenant que j'essaye de manger moi je me range je me range du bon côté miguel et si c'est une question oui oui et en fait monsieur miguel vous pouvez pas me demander de faire ça c'est de la magouille ça je reconnais écoutez monsieur miguel ça me paraît un peu ça me paraît un peu compliqué ça me paraît un peu mais pour la pour l'instant sachez que je suis pas je suis pas engagé à la police donc ça reste il est en train de vous parler de l'exempleur bonjour monsieur le capitaine vous voyez une mauvaise ambiance oui une mauvaise ambiance au sein de la police il est passé devant vous en faisant chez moi oui mais même pas beaucoup hier il m'a traîné en slip accroché à la poignée de la voiture jusqu'à l'église j'avais le cul à l'air dans toute la ville il n'a pas passé ma femme est celle chez l'assistante tout moins il cherche une assistante mais mais vous savez que votre femme à va pas être contente on va venir on va le proposer on va voir selon l'action d'accord mais quoi je suis pas au sein de la police comment s'appelle votre femme s'appelle Kim attention parce que y'a la police juste derrière non ah non mais qu'elle dit pas n'importe quoi vous inquiétez pas à chiffre mon chien c'est juste que j'ai un toque bizarre oh coucou les croûtes vous m'avez trouvé un travail c'est le c'est la convention de l'emploi ici il y a du travail partout attendez les croûtes c'est pas vrai j'arrive vous avez des très belles combinaisons d'accord la police il m'a vu la police il m'a vu la police il m'a envoyé un message j'ai dit c'était pas bien de parler avec vous oh mais il m'a fait chier qui c'est qui dit ça ma capitaine de la police il m'a vu la police Kelly 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 allo j'y vais Miguel parlez à votre femme bisous Kim oh non j'ai plus de jet ski y'a plus de jet ski y'a plus de jet ski vous avez le droit d'être deux pas de jet ski attention ces vêtres vont très rapidement faites attention s'il vous plaît il va le joper il va monter dessus ou quoi oh j'ai un jet ski j'ai un jet ski wouh attention attention s'il vous plaît oh là excusez oh oh excusez moi j'ai pas le permis de jet ski pardon qui est tombé à l'eau oh merde oh là là mais qu'est-ce qu'il y a oh y'a quelqu'un qui se noie au secours y'a quelqu'un qui se noie sous l'eau les secours oui y'a quelqu'un qui se noie je lui ai roulé dessus ouais bah il est jamais remonté visiblement non il est sous l'eau aïe 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 quelle histoire il y a pas un médecin avec une combi de plongée là dans les alentours si si ça va chère mais attends c'est quoi le circuit doucement 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 poussez pas derrière poussez pas poussez pas oh y'a un monsieur à la plongée bravo monsieur 1 minute et 30 secondes ok je vais prendre une trempe là on peut gagner des confusions ou pas magnifique ouais 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 rentrez pas rentrez pas rentrez pas dans le cul oui oui avec leur premier ok c'est bon c'est bon mettez vous sur la ligne ne vous battez pas essayez de vous mettre côte à côte je vais donner le go essayez de faire en sorte que tout le monde soit bien positionné pour le go poussez pas derrière c'est lamentable de pousser comme ça et le rouge retourne le rouge et on me pousse on me pousse on me pousse il y a une mécanique c'est un bateau qui vous permettra de suivre la voie d'accord vous suivez le bateau qui est ce qui est devant le bateau qui va partir avec un peu à l'avance et le rouge retourne le rouge oh 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 attention attention oh 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 à l'aide oh non je suis morte oh non oh mais idée mais idée ah 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 Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ah ! Monsieur Kuk ! On m'a volé mon jet ski ! C'est lamentable ! Je veux faire la course avec vous ? Oui foncez monsieur Kuk ! Tu veux prendre un jet ski ou pas ? Ah oui ? Pourquoi pas ? Je fonce ! Merci monsieur Kuk ! Oui c'est possible que je ne sache pas trop nager ! Ah ! Je nage dans le mauvais sens monsieur Kuk ! Au secours ! Ah ! Je savais pas ça ! Oh non ! Oh merde ! Oh merde Chloé ! Ça a bien marché au début hein ! Attends Chloé bouge pas ! Putain tu aurais dû rester sur le bateau avec moi vraiment ! Non mais quand je parle comme ça je suis mutée hein ! Par contre euh... Je parle pas... je parle pas... Ah bah si si y'a que... Y'a beaucoup de moments où je parle et je suis mutée hein ! Les gens qui disent ouais pas très rapide de parler comme ça sous l'eau ! Putain je suis avec Chloé Sterling ! Attends putain comment je fais là ! Merde ! J'suis perdue dans l'eau ! Attends je te lâche Chloé n'aie pas peur ! J'arrive bientôt ! J'suis dans le coma comment tu veux que j'ai peur ! Oh ça partait si bien ! Par contre il va y avoir tellement de gens sous l'eau ! Putain la pauvre personne que j'ai renversé au début qui a même pas pu faire la course ! Aïe 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 ! Ah merci Mickey ! On l'a écrit tous ensemble ! C'était compliqué mais la réunion était longue donc on a eu le temps de réfléchir ! On avance pas la bordel ! On va jamais y arriver ! Attends je comprends pas là ! Allez on y va ! Allez bouge pas Chloé ! Ils sont comme des unités d'élite du RSPD ! Allez ! Allez ! Allez ! On est bientôt arrivés ! Oh c'est mon jet ski ! On est bientôt arrivés ! Oh merde ! Qu'est ce qu'on fout là bordel ? Y'a plus personne sur le jet ski ! Y'a plus personne sur le jet ski ! Peut-être parce que la course est punie ! Ça va être dur là ! Tu puisses finir la course Chloé ! T'aurais mieux fait de rester sur le bateau hein ! Allo oui ! Oui c'est bon je l'ai ! Je suis de l'autre côté ! J'arrive le lien ! T'inquiète pas ! C'était le sergent Liège qui m'appelait parce qu'il s'est inquiété ! Il me voyait pas remonter ! C'est mon téléphone waterproof ! T'inquiète pas ! Un jour t'auras peut-être le même ! J'ai acheté à la Superhead ! Allo ! Faire du bouche à bouche moi ! Allez ! Un ! Un ! Deux ! Ça va Chloé ? C'est terrible ! Arrête de me cracher dessus par contre là ! C'est dégueulasse ça ! Mais je le cuque ! Ça va ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Euh... Oui 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 ! Oh ! Là ils sont en train de faire... T'as gagné la première course hein ! Je me souviens de rien ! C'est vrai ! J'ai gagné combien d'argent ? Oui mais... Oh bah pas grand chose ! La première comptait pas ! C'était juste pour les chauffements Chloé ! Oh merde ! Et là du coup ils sont partis faire la deuxième ! On espère que tout le monde m'a vu gagner ! Le capital il m'a vu gagner ! Euh... Non il était de l'autre côté ! Faudra lui dire ! J'ai gagné la course du... Qui comptait pour le beurre ! Y'a que Liège chez moi qui t'a voulu dire Chloé ! Est-ce que tu te sens capable de... Non... Je... Y'a des vagues ! Y'a des vagues sur le sol aussi ! Oui tout droit Liège ! Voilà ! Euh... Je veux reprendre un jet ski mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose hein ! Je suis pas sûre Monsieur... Ouais ! Oh Sergent Liège il sait conduire ! C'est un chien d'exception ! Il a tous ses permis hein ! Je sors plus d'ici ! Le... Hop le Liège ! Ok ! Bravo Monsieur Sergent le Liège ! Ah c'est toi Chloé ! Je vais m'asseoir un peu oui ! Oh pardon ! Pardon le Liège ! Ah ! Ah vous êtes... Vous êtes posé Monsieur le Liège ! Ah bah pourquoi on se retourne là ? Faut que tu prennes... Faut que tu prennes comme dans une voiture ! Ah oui parce que là... Parce que... Pardon ! Je suis encore un peu tourmentée là ! Hop là ! C'est juste loin à côté de moi ! Oui bah t'as raison ! Ouais 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 ! Allez c'est parti ! Vous savez Sergent Liège ! J'ai gagné la course Monsieur Q qui m'a dit ! Oui ! Oui Liège ! Elle a gagné la course qui comptait pas ! Oui c'est dommage ! Bah c'est salé en plus ! Ah oui hein ! Bah oui c'est un lac ! J'ai bu beaucoup d'eau là ! Bah oui hein ! C'est arrivé alors ! C'est arrivé alors ! C'est arrivé alors ! Ohlala ! Allez les bateaux ! Il doit y avoir quand même beaucoup de noyades, il y a beaucoup de jetskis en propriétaire. C'est inquiétant. Je pensais qu'il allait prendre le saut, moi, je voulais faire une figure qui passe par-dessus le bateau. Et bien une bonne chose de fait. Quelqu'un est tombé à droite, monsieur le but. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Oh là là, attention. Attention. C'est Miguel ? Oh bah c'est Miguel. Comment on se retrouve ? Bonjour, ça va ? Mettons-nous dans la cabine. Oui, oui. Oh, le chien, il y a pas dit, c'est lui, le chien, comment ça va ? Monsieur Kuk, il y a quelqu'un d'autre qui est tombé ? Oui, mais là, ça a l'air d'aller juste là. Rien à ce sens, ça va. Je crois que je vais voir, Chloé ? Ah bah je sais pas trop. Là, la surface, on voit pas trop. Elle avait l'air bien, cette course. Le sergent-Oriens a dit non. Alors, j'étais premier, et après, j'ai eu deux jetskis en ciseaux dans la gueule. Oui ? Ah, il y a entendu un petit chien de monsieur Pagnol qui y est attrapé tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est si, j'ai adoré cette course, lui. C'était chouette, c'était vraiment chouette. J'ai pas trop pu voir parce que Chloé est tombé, c'est noyé dès le premier virage. Oui, mais j'ai quand même gagné la première course. Oui, elle a gagné la première course. Il va pouvoir enfin jouer avec ma femme ce soir, merci. Bon, je vais faire un tour dans la flotte, moi, s'il jouait des noyés. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans ton bateau ? On bouge pas ? Attendez, j'arrive, j'arrive. Moi, je suis un nouvel homme. Il a arrêté les fels des bêtises, il ne veut surtout pas prendre ce bateau. Ah bah non, Miguel. La seule chose qui m'empêche, c'est qu'il y a un chien. C'est le meilleur des chiens. Oui, bonjour, monsieur. Il y a le vieux aussi, mon ami. Pas de vieux. Pas de vieux. Euh, on va y hop. Si, la question, Patrick, c'est est-ce que les chiens, en passant à la rigolade, c'était fait frère ou par ami ou d'autre ? Parce que moi, il y a bien eu, il y a bu cette impression, non ? Ah, qu'on est arrivés. Tout le monde peut descendre. Très bizarre qu'il y ait des poules quand même ici. Très très bizarre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a bien de, tout simplement, donner son identité. Merci d'avance. Ouais, c'est ça. C'est comme un écho. Il est plein de... Moi, j'étais sous l'eau. Je donne 15 000 dollars à celui qui se renonce par rapport à Johnny. C'est moi. Je rigole, je rigole. Je n'aime pas cette affaire. Il a gagné. En plus, il était en combi. Il était pas en short, là. C'est un mec de police, c'est sûr qu'un taser. C'est forcément policier. Est-ce que ce serait pas cette personne ? Bravo, la police. Elle est belle, la police de Los Santos. Bravo. C'est la personne leur folie. C'est qui ? C'est lamentable. C'est pas M'su N'su N'su N'su, pas M'su N'su N'su. Non, il n'avait pas, c'était pas le rouquin, non ? Non, 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 je n'ai pas de... Il n'y a pas de... Il y a des dars. C'est M'su N'su. C'est M'su N'su. C'est M'su N'su. C'est M'su N'su. Je vais m'arranger avec Whizam News, j'ai l'impression. C'est lui, c'est lui. Mais c'est Johnny. C'est lui, c'est lui, là. Vous êtes lui, c'est lui, c'est Johnny. C'est qui ça, donc, hein, t'in ? Qui c'est qui tase la raveille courte ? C'est toi la racaille de le sens de peur. Il m'a dit il me dépasse pas salaud, et puis dès que je passe devant il me tase. C'est-tu cru dans Mario Kart en version de Wacine ? Salut les coups toi ! Salut ! Calmez-vous, calmez-vous ! Ah oui ça va bien ! Calmez-vous tous là ! Calmez-vous tous là ! Belle histoire ! Vas-y je parle pas, je lui parle pas à lui là ! Bah non on est chez vous ! Attends ! Eh non ! Tapez pas ! On tape pas ! T'aimé vous ! C'était toujours un sac de barnet à la fin des couches quand même. Il a trop le seum ! Il a trop le seum ! Non mais j'avoue ! On était très contents que vous aviez dit qu'on était... C'est 11, je vous ai fait plaisir ! Eh oui c'est pour ça que je me souviens peut-être parce que vous êtes vraiment chouette ! Ah si tu te vois 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 ! Ah si moi je vous ai retrouvé ! Oui ! Mais qu'est-ce qu'il y a un ? Ah bien joué les filles ! Attendez moi j'étais dernière pour moi ! C'était dans les gamins ! Oui tout à fait ! Bon au début j'ai pas voulu s'y créer ! J'aurais peut-être dû donc j'ai pris le premier plomb ! Et ensuite j'ai remonté 10 plages ! J'ai arrivé sur le trio de tête ! Ils conduisent tous comme des esservelets ! Il suffit de faire des lignes droites un maximum ! Bref ! Et au moment où je double 3ème ! Vlatipa qui me met un coup de taser après m'avoir menacé vocalement ! C'est passé ça l'esprit du sport ? Johnny veut un truc ! Il veut un truc ! Il veut un truc ! Arrêtez de vous mettre ! Excusez-moi ! Il suffit de vous mettre ! Oh monsieur le capitaine ça va ? Il met une enchante qui veut vraiment pas de moi dans la police ! Ah bah ça n'a pas l'air d'aller ! C'est parti 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 ! Je faisais du jet-ski ! Non mais juste avant ! Avec les vagos ! Ah oui ! Bah oui parce que... Bah faudra que je vous parle monsieur le capitaine ! Faudra que je vous parle mais pas ici ! Oui bah si on va faire ça ! Oh monsieur la croûte ! Mais c'est ça là ou pas ? Oui parce qu'elle me manque beaucoup ! Faut la juste dire elle me manque beaucoup ! Oui d'accord ! Oui 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 ! Bisous ! Bisous ! Oui Chloé ! Monsieur la croûte ! On va faire du parachute ? Alors nous on devrait juste faire un petit truc avant mais après c'est très très chaud ! D'accord vous m'appelez sur mon... Vous avez mon numéro ? Oui j'ai votre numéro Chloé ! Vous m'appelez pour le parachute ? Oui je veux juste chercher Daniel ! On ira acheter ! On ira acheter ! Qu'est ce que c'est que cette merde ? Oui ? Pardon ? Vous avez quelques petits secondes devant vous ? Oui bien sûr ! Alors il me s'avère que voilà je sais pas si je peux en parler si ça vous fait de la malle à votre être et surtout si ça vous impacte sur le niveau de votre humeur... Oui dites moi ! Il m'a été reporté que vous étiez une SDF ! Allez madame Kluh vous montez ! Euh... Attendez attendez ! Et du coup... Je suis une SDF ? Non c'est juste que j'ai quitté mon travail et que la police veut pas me prendre parce que je suis pas assez compétente ! Monsieur le capitaine il m'aime pas ! Il m'a traîné en slip dans toute la rue ! Allez montez madame ! Il m'a traîné ! Ouais ! Le cul a l'air il m'a... Ouais ! C'est lui ! Ok bah ok bah d'accord ! Alors restez ici alors ! Je rigole monsieur le capitaine ! Allez on y va ! Bravo à vous félicitations ! Allez chercher votre print ! Et il a gagné la course ? Euh... Lui l'a gagné et c'est un p'tit look sur le café deuxième ! Moi j'ai gagné la première course monsieur Q qui m'a dit ! Même si je me suis noyé j'ai gagné mais elle comptait pour du beurre donc du coup bah j'ai pas gagné d'argent ! Toutes les unités c'est bon on peut dégager ! Euh bonjour Cadet et Michael vous allez bien ? Très bien très bien Cadet ! Vous m'avez pris en hélico pourquoi ? Euh... Ah oui c'est bon que je l'ai... Attendez ! Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais là ? Faut que je saute ! Pardon ? Ah bon ? Mais vous étiez en plein milieu de la route ou quoi ? Ok... Ok je vais la redire ! Merci ! Merci encore Antoine ! Envoyez... Ah par contre monsieur le capitaine ma voiture elle est là-bas ! Putain ! Vous voulez me dire quoi alors ? Euh je voulais vous dire... Bah non parce que vous m'avez envoyé un message comme quoi je parlais à monsieur Miguel ! Oui ! Mais vous savez pourquoi moi je lui parlais ? Bah je vous demande ! Bah parce que en fait vous savez les choses que j'avais trouvées dans les poubelles et que je vous ai rendues ? Oui ! Et bah je savais pas quoi en faire donc je me suis dit bah pourquoi pas euh... me faire un petit bénéfice pour payer le loyer à Abby ! Attendez mais... Oui je sais bien ce que vous vous dites ! J'ai dit que c'est illégal en fait ! Je sais bien ce que vous vous dites moi je n'étais pas au courant à l'époque ! Vous trouvez quelque chose dans les poubelles ! Bah oui ! Mais vous savez que j'ai... Mais oui mais je n'ai rien vendu ! Et du coup il est venu me voir parce que je l'avais déjà appelé ! Il est venu me voir et il m'a dit oui vous vouliez me parler ! Je lui ai dit bah non euh... Du coup je veux plus vous parler parce que moi j'ai tout rendu ! Je me suis rangé du bon côté ! Il m'a dit euh... Mais non il faut pas ! Et je lui ai dit mais si ! Maintenant c'est bon ! Moi je suis du côté de la police ! Je veux plus de magouille ! Nanani nanana ! Le problème c'est que vous mentez tout le temps que maintenant je sais même pas quand vous mentez ! Quand vous dites l'américaine ! Bah allez voir ! Allez voir monsieur Miguel ! Non 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 mais euh... C'est bon je vous fais confiance mais bon il y a un moment... De toute façon je vous ai tout rendu ! Enfin enfin je vous ai tout rendu vous m'avez tout pris ! Oui sinon vous ne m'aurait jamais rendu oui ! Oui ! Ah oui je ne savais pas ! Allez ! Vous avez la voiture maintenant ! Ouais vous me déposez juste à côté de la voiture ! C'est laquelle ? C'est ah bah c'est la rouge ! C'est la plus belle quoi ! Ouais ! Ok ! Ne vous posez pas dessus s'il vous plaît ! Euh s'il vous plaît j'ai pu... Monsieur le capitaine ! Bon allez-y ! Vous avez des gens d'âge mental monsieur le capitaine ! Non non vous êtes plus de dessus ! Voilà ! Aïe 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 ! Oh ! Oh non ! La poule ! Ils ont tué la poule ! Oh non c'est si triste ! T'es ton amoureux ? Ta maman ? Oh non ! Attention ! Non ! Non ! N'écrasez pas la poule ! Oh ! Ça a l'air de bien le prendre ! Ça va ! Oh mais non mais il y en a une autre ici ! Ils ont tué toutes les poules ! Ah oui mais il y a beaucoup de poules ! Ah oui mais il y a des poules partout ! Ah il y a une poule dans la voiture ! Oh bah ! Oh bah après la poule ! Je suis le meilleur ! C'est là ! Je suis le meilleur ! Et que là un coup là ! Pense à ton muscle ! Ils t'entendent pas ! Vous parlez plus fort, oui, vous parlez plus fort. Bonjour maman. Oui. Vous savez ce que... Bah déjà, pour commencer à sionner, au vu de ma petite prestance inévitable riche en vitamine D, je vais donner 10% à mon agent qui est à ma droite, ici présent, car bien évidemment sans lui, rien ne se serait fait. Et puis, et bah écoutation, je vais investir sûrement dans une agriculture qui pourra faire pousser des poules et m'acheter une belle bagnole, ouais ! Magnifique. Écoutez, merci beaucoup. Johnny, peut-être les derniers mots pour votre nouvelle recrue ? Vous êtes content en tant qu'agent, j'imagine ? Eh bien entendu, oui, oui, tout à fait. Alors voilà, comme on dit, dans une équipe, il faut des muscles et un cerveau, et force est de constater que Monsieur Fels, voilà, est très athlétique, bien entendu. En tout cas, belle course, alors c'est dommage, ça aurait pu être une victoire en duo, hein, si Johnny c'était pas fait à zé. ... Allô ? Oui, monsieur le capitaine de la police. Oui, c'est moi. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir du coup qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vous allez me former ? Salaud ! ... Écoutez, je vais retourner chercher mon foulard ! ... Oh ! Oula, attention ! ... 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 mais elle souffre pas cette capote il faut aller il faut même pas payer pour rien putain je sais pas ce que je fais du coup c'est trop dommage que miguel il me propose ça maintenant après j'ai un peu peut-être me muter j'ai un peu mytho j'ai absolument pas tout donner au capitaine non 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 Sous-titrage ST' 501 Oui ? C'est moi ou on entend pas ? Oh oui Abby, pardon, je suis au volant ! Ah ouais, du coup t'es où là ? Parce que t'es où ? Je pars me chercher mon foulard, je vais demander mon foulard au magasin Parce que hier j'en ai acheté un et je l'ai pas eu Ok, et du coup pour le LSPD là ? Parce que du coup moi je viens d'avoir le capitaine Faut que je fasse un mail pour le docteur Maison Et je vais aller passer ma formation après Comment ça de quoi ? A la police ? Bah c'est pas toi là qui voulait aller au LSPD Mais t'as changé d'avis ? Mais j'ai jamais changé d'avis en fait, qu'est-ce que tu me dis là ? J'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse Mais t'as dit que t'allais faire un mail et que t'allais changer d'avis ? Bah j'ai dit que j'allais... T'allais faire un mail et passer ta formation ? Bah oui, faut que je fasse un mail au docteur Maison Pour lui dire que je quitte le service de LMLS Et que du coup Voilà, il fallait faire ma formation auprès du capitaine Ah oui, donc tu vas faire ta formation Mais toi tu fais quoi ? Bah là je veux m'acheter un foulard Non mais je m'en fous de ton foulard Qu'est-ce que tu me saoules avec ton foulard ? Bah oui, bah... Oui, oui, moi je veux faire la police moi Mais attends, tout à l'heure j'étais sur le ponton Et tu disais, ah bah bravo la police, elle sert à rien Alors j'ai jamais dit, elle sert à rien Je suis peut-être un petit peu extrapolée Oui, oui, un petit peu je pense Bon, et du coup ? Oui ? Bah on va faire la formation ? Ok, bon bah je raccroche, j'envoie un mail Alors je sais, j'ai pas l'adresse email du docteur Mais bon, c'est pas grave Et puis je me démerde et puis je... Et puis voilà Oui, bah... Eh bah tu sais qu'on fait quoi ? Euh... Je vais acheter mon foulard et on se rejoint au comico Très bien Ok Ok, allez salut A tout de suite, abhi, bisous Ouais, bisous, c'est ça Je suis ravie que t'aies changé d'habi Ouais, ouais, c'est ça, ouais, raccroche par contre Je suis ravie que t'aies changé d'habi Bon, ça me fait énormément plaisir, abhi Là, je vais rentrer dans le magasin Un magasin qui s'appelle Vangelico Salut Salut Je sais pas raccrocher Oui Tu sais pas raccrocher, abhi ? Je sais pas raccrocher Je me mute parce que je crois qu'il y a quelqu'un Euh... Alors, coup Écharpe Voilà 324 dollars Je trouve ça lamentable 324 dollars Et on me donne pas mon foulard Je trouve ça lamentable Pas très causant Il a dû voir ma voiture Il a dû se dire Je parle pas au gueule Ah non J'aimerais bien réparer ma voiture Si c'est possible Et la repeindre Comme ça j'arrive Paf Toute pimpante Toute pimpante Toute pimpante à l'entretien Je trouve ça Si c'est possible Ah ouais Préparation Ah oui parce que là il manquait quand même un bout de voiture Alors Ah non 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 Ah non 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 monsieur c'est déjà pris Attention attention Et oui c'est déjà pris Oh mauve c'est pas mal mauve C'est un peu sombre monsieur Pannis il aime pas Ah ou orange comme ça Orange c'est pas mal Oh ils attendent Mais oui mais je fais la peinture Oui Mais quand il y a de la place pour eux il y a de la place pour nous Attention la peinture je viens de la faire Il n'y a pas de panique je passe à côté Voilà garez vous à côté Faites attention la peinture est toute fraîche Ah d'accord Ah bah peut-être que vous allez pouvoir m'aider Qu'est-ce que vous pensez de la rouge là Elle est incroyable Éclatante Bah va pour la rouge Est-ce que vous préférez ce rouge là Ou ce rouge là Le premier celui là Ouais il est un peu moins pétant quand même Ouais Hop là Merci bien merci Merci pour vos conseils Incroyable Oh je fais une bêtise Ah oui Je trouve que c'est pas trop adapté à la voiture Combien j'ai payé ça là C'est pas vrai Ouais ça c'est vrai 300 balles Oh non Déjà que j'ai plus de métier Oui allo Oui bonsoir On m'a donné votre numéro Parce que vous avez perdu votre travail Si je dis pas de bêtises Oui Tout à fait Oh waouh Génial Est-ce que vous cherchez pas un petit job A mettre un peu les mains dans la pâte Pour faire de la bière par hasard Pour faire de la Bière De la bière Ouais Ah je sais pas Bah faudrait voir pour un entretien Pour quelque chose Pour qu'on se voit Pour que Eh bah écoutez Si jamais vous êtes disponible maintenant On peut se donner un point de rendez-vous Alors maintenant 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 Peut-être dans Oh Dans Dans quelques Dans quelques minutes D'accord Parce que je peux pas décider pour vous Bah écoutez vous me rappelez Vous me dites D'accord Je note votre numéro C'est qui à l'appareil ? C'est Rose Dwight D'accord Rose Ça marche Super Bah merci A tout à l'heure A tout à l'heure C'est le pôle emploi C'est pas possible C'est parti J'ai reniqué la caisse C'est une blague C'est le pôle emploi par contre Oui C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est incroyable. C'est incroyable ? Putain ! Y'a rien, y'a rien. Mais merde, je comprends pas, Rico il m'a dit que c'était ok, je comprends pas. Tant que j'oublie pas par contre. Merde, les postils vous l'avez. C'est pas du tout... Vous avez passé le permis avec Enrico aussi, non ? J'espère que l'incendie est pas pressé. Ok. Ok. Ah c'est les phares aussi. Le bouton des phares c'est le même bouton que la capote. Pratique. Ok. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir la police Attendez, je me retourne juste deux secondes Je suis Chloé Sterling Ah bonsoir Chloé, je suis bientôt, je sais pas si vous avez demandé au capitaine mais je suis bientôt votre futur collègue Ouais Vous aussi pour votre bisoutage il vous a traîné dans toute la ville accroché à la portière le cul à l'air Ah oui ? Ah ouais d'accord ok ok Mais stagiaire ! Excusez-moi, non mais en fait on est en train de discuter entre nos meufs tu vas stagiaire Donc si tu coupes la parole, je vais te matraquer la gueule, c'est clair Ah ouais, je comprends bien, ouais, ouais Super ! Du coup on était en train de t'expliquer la nouvelle On est en train de monter un syndicat Parce que les conditions de travail avec des femmes ou un SPD c'est une catastrophe Ah bah c'est bien parce que je suis pas encore engagée C'est bien que je l'apprenne maintenant Ah mais c'est une galère Attendez parce qu'il y a le capitaine pas loin, on en parlera plus tard Ouais 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 il est au téléphone Mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous serez avec nous D'accord On va vous déformer Ah vous allez me déformer ? D'accord D'accord Toujours aussi magnifique votre uniforme capitaine C'est vrai qu'il est super beau le Attendez je me permets, vous avez juste un petit peu de poussière, je vous enlève capitaine Vous avez fait le permis, l'entretien psychologique des médecins ? Non je l'ai pas fait Ah faites-le Bah c'est génial on a jamais fait d'entretien psychologique que j'ai eu Ouais bah heureusement j'ai envie de te dire Bah non et puis apparemment il y a des gens dans la police qui ont pas leur permis et puis moi je suis obligée de le passer ! Ah ouais Ouais Ah mais c'est parce que vous êtes une femme c'est normal Ah bah Abby ? Ah oui je reconnais ton casque Ouais Je dois aller à l'hôpital pour passer un tas psychologique pour me dire si je peux porter une arme ou pas Oh à mon avis y'aura pas de problème hein Il aurait pu me dire capitaine qu'il fallait que je le fasse aussi quoi Ah bah oui mais bon Ouais c'est clair Ah capitaine Il est dans mon vieux Oh bah faut savoir Ah mais vous inquiétez pas on va se souder les coudes parce qu'on peut vous dire que c'est un délire Ici tous les mecs sont promus, des fois même deux grades en une journée Et donc ça fait une semaine on a droit à rien du tout Moi je trouve ça lamentable J'ai provoqué Je pense que demain je suis leur supérieur Et bien attendez On vous a pas dit mais le capitaine il se fait pomper par le SMS Quoi ? Et maintenant il se fait caresser les boules Attendez parce qu'il m'appelle je crois qu'il me parle Oui j'arrive Oui Bah là ça va être simple il y a un truc ou quelque chose quand je vous donne un ordre vous donnez direct ok Oui pardon je me suis ta avec vos collègues Bah c'est moi qui t'ai fait fracasser la gueule là Moi ? Bah je sais pas t'as un espace ou y'a un confère à l'oeil gauche Ouais c'est bon d'écoute Ouais c'est bon d'écoute Bah ça lui me plaisait donc y'a pas de soucis quoi Oui j'ai eu le doc Ok Il m'a mis il a dit Rebonjour monsieur Kuk Rebonjour monsieur Kuk Bonjour monsieur Kuk Bon inspecteur Kuk Que docteur Maison est fier de vous Et qu'il souhaite que vous vous épanouissez Oh c'est gentil Vraiment adorable hein Et là en ce moment il se repose il reviendra demain Et c'est ce qu'il m'a dit que là il s'était pris sa petite soirée Mais il a raison à son âge Et c'est pas un indur C'est pas un indur Oui c'est ce que je dis de toute façon on sera amené à travailler ensemble C'est comme avec Fleur elle m'a dit qu'elle allait peut-être faire des saignées Je lui ai dit de me contacter tout de suite pour les saigner Ok Bon bah ces deux là veulent entrer au LSPD Bah du coup c'est non comme vous m'aviez dit mon capitaine non ? Pardon ? Quoi ? T'as pas su rigoler pas avec ça ? Pourquoi c'est non monsieur Kuk ? Monsieur capitaine pourquoi c'est non ? Je sais pas le capitaine m'a dit une demi-heure c'est mort Pourquoi ? Non mais on parlait par rapport au Vagos Ah ! Quoi ? Parce que j'ai parlé à monsieur Miguel Mais oui mais Mais je vous l'ai dit J'ai tout dit Mais dites moi qui vous a appelé là ? Euh Daniel Croutz Et pourquoi elle vous demande si vous voulez rentrer au LSPD là ? Bah parce que je lui ai dit que j'avais plus de travail Que j'ai quitté l'hôpital pour rentrer à la police et que maintenant j'ai plus de travail Ok j'espère que vous allez pas vous mamadouer pour de l'argent pour des informations de la police Pour des informations de la police ? Non c'était vraiment Daniel Croutz vous voulez voir mon téléphone ? Non 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 mais je vous fais confiance Regardez Non mais j'ai pas besoin de regarder Vous inquiétez pas je vous fais confiance C'est juste que Euh j'espère que vous êtes au LSPD Et que vous allez pas donner des trucs aux autres pour de l'argent On a déjà viré plusieurs Ah je pensais que c'est une taupe ? Vous pensais vraiment qu'elle a l'intelligence pour faire ça ? Bah super merci Abby Ouais je veux pas être désappuyant Vous m'avez fouillé je vous ai donné les bagues ! Oui parce que Abby je voulais te dire je faisais les poubelles dans la ville Pardon ? Ouais Attends tu te fiches de moi tu faisais les poubelles ? Alors déjà que tu payes pas ton loyer moi tu payes pas la moitié de l'appart Mais tu serais bien surprise de ce qu'il y a dans les poubelles vraiment Ouais mais moi je fais pas les poubelles ça après moi tu pues et tout J'ai fait les poubelles et il a tout trouvé sur moi et il m'a tout pris Et depuis il m'a dit que c'était illégal moi je savais pas Et du coup j'avais parlé à monsieur Miguel de lui dire bah vous savez j'ai trouvé des bagues Oui A tout à l'heure monsieur Cuc Ouais mais arrête de faire les poubelles s'il te plait quoi Un minimum Et après du coup j'ai dit à Miguel bah oui mais moi j'ai plus bien le capitaine il m'a tout pris Et du coup je me suis rangé du bon côté Maintenant je suis avec la police Tu t'es rangé du bon côté ? Comment ça tu t'es rangé du bon côté ? Bah oui parce que monsieur Miguel je lui avais dit est-ce que vous pouvez me prendre mes bagues ? Non mais faut pas faire ça Mais je savais pas que c'était illégal dans la poubelle monsieur le capitaine Bah après j'avoue les poubelles euh Bah oui c'est les poubelles de la ville en plus elles sont ouvertes Alors moi j'y vais Tu me dégoûtes Chloé quand même Bah du coup euh monsieur le capitaine engage de bonne honnêteté Euh je tiens à vous donner ça Oh mon dieu lui file pas une bague ou je sais pas quoi hein Qu'est ce que vous avez encore ? Que j'ai pris dans votre poubelle Quoi ? Une poids animal c'est quoi ? Je sais pas ce que vous avez Bah non mais je sais pas je me suis dit Il faut arrêter de fouiller les poubelles vous comprenez ? Oui je fouillerai plus les poubelles Et dedans vous faites quoi ? Oh pfff Putain mais Chloé quoi Tu m'en occupe et vous faites vos trucs ? Mais oui mais t'as regardé ce qu'il fait dedans ? Mais je m'en fous de ce qu'il y a dans les poubelles Mais t'es tellement à la ramasse que ça ou quoi ? Ah je m'en occupe Les poubelles Chloé les poubelles Oui je sais Les détritus Mais j'arrête hein ! Là j'arrête ! C'est fini ! C'était la dernière fois ! C'était vraiment la dernière fois ! Faites-moi travailler avec quelqu'un d'autre hein Faites quelque chose Oh habillé De toute façon je vais vous former toutes les deux pour ce soir Ouais Bon je vous recouvre tous les deux du LSPD Vous serez cadets OOOH ! Ça y est je suis policière ! Non pas encore Je suis policière C'est un endroit privé donc euh Ah je vais aller Vous êtes cadets Ah moi je peux pas être inspecteur tout de suite moi Moi j'ai le charisme pour être inspecteur Et bah vous verrez si vous montez Si vous faites du bon boulot Vous pourrez monter vite si vous faites du bon boulot Ok Voilà Chloé Sterling vous êtes recruté Moi je suis cadet king Ok au cadet OUOOH ! Let's go ! Oh calme toi Chloé mais calme Pardon ! J'suis très contente tu sais ça fait longtemps que j'attends toi Par contre on fait quoi de l'information Je vous ai donné du coup capitaine à 23h au Unicorn de la bagarre On va y aller mais bon c'est euh Je suis policière Oui bon on a compris sterling ah oui c'est c'est privé parce que je avance sterling mon salaire est en termine au rapport on mettait pas agent et cadet c'est bon mon capitaux des pierres c'est le cadet c'est pire je suis l'agent cadet l'agent c'est l'agent sterling je pense que ça va n'est pas tardé à partir en sucette en cacahuètes mais parce que sur les grattes je voulais faire quoi qu'on monte tout le monde c'est ça moi je monte personne je dis tout de suite je suis pas habilitée pour ça mais on parle d'autre chose bon allez je vous laisse attendez nous dehors s'il vous plaît oui d'accord je pense que j'ai beaucoup d'humour j'ai une sacrée blague tu vas me montrer un secret qu'est ce que tu prends tu voudrais pas faire un petit peu discrète discrétion chute quoi tu vas traiter de pute non j'ai compris pute chute mon dieu mais chloé je sais pas quoi faire de toi il y a la frisée qui vient de passer bonsoir bonsoir ça y est on est collègue je suis sud de la police oui oui ça y est je suis capitaine sterling non je veux dire stagiaire 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 cadette ouais cadette bah écoutez félicitations bienvenue merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et moi je peux ah parce que moi aussi je suis prise ah mais vous aussi vous êtes prise ah mais moi aussi ah mais il y a trop de monde à déformer Kelly Kelly ramène ton gros cul à l'accueil ah ouais quand même gros cul et du coup c'est son petit nom ça gros cul ouais tu peux l'appeler comme ça mais attendez vous est ce que vous allez allo attendez je suis au téléphone bah oui on est au téléphone quand même oui oui monsieur daniel croûte vous m'avez appelé ça y est j'ai été prise vous avez été prise très bien et ben on a alors c'est pas vraiment un souci mais il se passe quelque chose oui on a besoin de vous oui mais il faut pas que vous vous disiez au poste de policiers est ce qu'on peut se retrouver quelque part oula euh oui bah vous nous dites et puis on arrive on est dans un camping car oui envoyez moi un point gps un endroit tranquille de préférence vous êtes monsieur croûte ça sent le cul ou ça sent pas le cul non ça comment ça ça sent le cul vous parlez vous entendez quoi par là bah c'est je viens d'être employé moi je peux pas faire des bêtises non 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 c'est c'est pas ça c'est on a une amie qui est en danger il faudrait l'aider d'accord j'arrive envoyez moi un point gps non non enfin vous dites nous vous voulez qu'on vous retrouve plus tôt non bah au commissariat oh mais non on a un endroit con mais madame un endroit tranquille pas au commissariat quand même envoyez moi vous votre point gps oh bah alors on vous envoie une position à tout de suite oui ok déjà mais le capitaine nous a laissé envoyer c'est pas vrai c'est capitaine inspecteur inspecteur cul oui ouais dites-moi il est où le capitaine là il est là bah oui parce qu'on va ah bah moi je veux faire l'information avec euh avec euh avec euh avec euh avec la couette je sais pas votre nom déjà chloé je m'appelle lincey lincey on veut faire notre formation avec lincey euh capitaine lincey gros cul non 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 je m'occupe de vous d'abord comment ça vous vous êtes ah ouais c'est quoi cette histoire de comp de compage c'est vrai qu'il faut qu'on compte c'est pour les sens c'est pour le pardon le sens le sang ah c'est pas autre chose c'est pas parlez lui capitaine des messages de couilles dans la radio aussi pour qu'elle soit bien bien bienvenue au laitier des messages de couilles vous connaissez vous c'est quoi ah les messages de couilles ah oui la réanimation par massage testiculaire moi je fais pas ça oui on a appris à l'opritac elle en a appris moi pas parce que moi ça m'intéresse pas je touche pas à ça moi ça me dégoûte j'ai envie de vomir à chaque fois qu'on en parle d'ailleurs ok donc moi je touche pas elle elle touche elle aime bien bon ça va partir sur euh qui fait la fin de service moi je suis là moi bah ouais moi aussi il reste peut-être ah non moi je peux pas ok vous pouvez s'entendre avec la main euh l'eau qui s'est stagiaire ok bah on va faire panis avec euh avec euh avec euh avec moi non mais on va on va faire votre formation avant euh panis avec euh avec euh ncs très bien attendez vous voulez que moi j'aime avec panis c'est ça oui non parce que là je suis en peine d'hésitation j'ai peut-être prendre ma forme de service capitaine ah ouais d'accord oh putain ça fait plaisir ouais ouais moi je c'est pas grave on va bosser avec vous hein panis moi je peux aller avec panis monsieur le capitaine non non on va devoir faire votre formation après je vous la mettrai si vous voulez vous la mettrai quoi euh je vous mettrai avec panis ah oui moi j'ai compris que je vous la mettrai quand même hein mais par contre moi je suis pas de saint pierre euh je suis en tapis de luxe moi c'est bon pour le reste vous vous allez faire quoi fin de service ou pas vous êtes avec panis oui vous lâchez pas vous lâchez pas oui c'est vous euh attendez si je vais avec panis capitaine je m'occupe de personne en fait je vais avec panis quoi c'est ça exactement mais c'est une patrouille classique hein c'est ça exactement ouais mais il est tard captain peut-être je reviendrai demain c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça après venez pas vous plantes après venez pas vous plantes parce que vous êtes pas sagement ok oh c'est tout allez vous reposer ah monsieur panis je crois qu'elle vous aime pas beaucoup ah moi je l'aime bien c'est dommage bonsoir dixi oh il y a la police la police qui a une alerte voiture folle parce qu'on a été engagé monsieur panis ça y est j'ai eu de collègues allez c'est beau ça ok on part avec le lieutenant et moi je sais pas avec qui les coups vous partez avec l'officier cadet ok c'est parti on y va vous et les filles vous restez là d'abord c'est le début à la fin il faut les former sur quoi tout tout assez on vous a formé tout ça veut dire que vous allez devoir former pour la radio vous allez former tout le commissariat de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est quoi qu'est-ce qui doit avoir dans les poches comment on utilise une radio comment on utilise des armes comment on utilise des tasers tout ce bordel d'accord mais ouais mais ça va être enfin ça va je vais être chiant avec elle quoi c'est bon ouais bon bah d'accord bon bah en fait vous devez les former pour qu'à la fin ils comprennent qu'est-ce qu'on peut faire et pas tirer comment ça c'est bon d'accord non bah au pire c'est au pire choisir comment ça on choisit on choisit quoi vous voulez former par qui par le capitaine ou par le sergent ah moi je m'en fous je veux juste pas que ça dure 3h parce que je sais pas que ça va je voudrais bien aller sur le terrain moi je veux aller sur le terrain d'accord ah ouais moi je vais mater du gangster je vais faire des arrestations du plaquage au sol j'ai resté de là ok ça marche venez-vous on va faire ça vite fait tout ça ouais tu sais ça ouais tu sais ça on apprenne quand même quoi oui oui non mais bon y'a pas d'accord attends parce que ok oui ça va tu te sens prête ? bon alors déjà alors donc c'est chloé et madame je vous connais pas vous êtes enfin je vous ai déjà croisé oui mais je connais pas votre prédo ah Abigail et j'ai pas votre numéro je vais prendre votre numéro pour quoi faire bah si je dois vous appeler pour éviter d'appeler ok bon je prends pas votre numéro du coup allez fais-la avec moi c'est dur en affaire j'en ai marre je me fais clasher par tout l'esprit du commissariat j'en peux plus bah non pas par moi monsieur Panis oui c'est vrai heureusement que vous êtes là chloé je vous regarde pas je reste devant moi vous pouvez regarder non non un petit peu on met quoi ? vous prenez un peu un petit émeute et vous enlevez vous enlevez bien le comment on appelle ça le allez-y regardez monsieur Panis je me fais un cul plat quoi bon après je suis pas là pour plaire c'est vrai c'est dans cette vie il y avait des jolis fillons euh alors donc là et ben toi vous enlevez euh votre gilet le gilet vous pouvez l'enlever et le mettre euh c'est vos phrases euh officiers Panis là quand vous avez dit maintenant vous enlevez je me suis dit mais attends ah oui alors du coup on enlève le gilet comment on enlève le gilet ici alors vous enlevez le gilet euh vous le mettez dans votre euh ah c'est bon j'ai trouvé ouais nickel parfait super euh allez c'est parti euh on va l'oreillette et tout pardon excusez moi le tour du commissaire non absolument pas non ok on va faire un petit tour du commissaire je vois que j'ai une arme à feu là sur moi là ah oui d'ailleurs vous avez quoi vous avez quoi sur vous vous avez rien oh pardon pardon Abby mais non mais c'est le je me sens toute euh oui mais là j'ai mal aux yeux pardon Abby excuse moi oh non non merci je peux poser la question parce que j'apposera pourquoi vous avez des lunettes euh est-ce que ça vous regarde bah je veux m'intéresser à mes collègues bah vous intéressez pas trop quand même j'ai des lunettes parce que j'ai perdu bah c'est pas que j'ai perdu la vue c'est que ma mère en fait m'a brûlé les yeux quand j'étais plus petite du coup j'ai un traitement au poisson peau de poisson pour euh du coup pour euh bah bah je faner tout ça et c'est pour ça que je me suis retrouvée chez les lsms parce que j'ai suivi du coup une formation euh bon j'ai fait une étude sur justement la peau de poisson euh des bienfaits de la peau de poisson sur les brûlures d'accord bon je vais pas vous raconter ma vie parce qu'on s'en fout et puis que moi j'aimerais bien tirer sur des gens là ok bon on en reparlera ah je vais vous mettre avec le KD Michael vous allez bien vous entendre avec qui le KD Michael je peux travailler avec une femme mais si vous avez pour ouais je peux travailler avec une femme plutôt bah moi Chloé oui voilà il y a Chloé il y a Chloé qui sera là vous pouvez prendre ici des munitions je suis là je suis là vous pouvez prendre deux sur vous je suis euh je suis euh je suis disponible on prend quoi comme munitions on prend quel calibre vous prenez 9mm dans un premier temps ok on en prend combien vous en prenez 10-15 munitions bah j'en prends 20 prenez-en 20 vaut mieux en avoir faut que pas assez on est bien d'accord allez j'ai pris 20 balles allez-y Chloé qu'est-ce que je dois prendre vous prenez 20 munitions de 9mm à peu près euh par contre officier Panis oui va falloir qu'on passe parce que moi s'il m'arrive une broutille j'aimerais bien placer mon argent en banque quand même parce que depuis en fait j'ai jamais bah j'ai jamais placé mon argent en banque et euh faudrait pas le perdre d'accord donc si on pouvait passer à un moment donné si on fait une balade c'est passer la banque ok on passera la banque je peux déposer voilà merci par contre je trouve que ce cet ensemble va plutôt à ravir un par rapport euh là il y a de l'action ah oui mais il met un peu plus en il y a quoi pardon il y a d'action d'action ouais oui donc euh pourquoi casser des bouches il faut qu'on vous forme rapidement pour qu'on aille à des collègues ok ok là vous faites vous faites donc vous ouvrez l'arbonnerie vous demandez aux collègues en face vous prenez un 9 mm et un taser une matraque attendez parce que moi je vois je vois qu'il ya des fdp des isis non qu'est ce que c'est ça il faut il faut pas aller dans les armes illégales dans les armes illégales vous allez dans les armes classiques bah moi j'ai bah non mais c'est dans les armes classiques ça moi j'ai déposé bah la dame voilà c'est une dame ça ah oui c'est une dame c'est un homme ah c'est un monsieur ah c'est un monsieur autant pas moi excusez-moi bah du coup le monsieur me dit qu'en fait je peux soit déposer une arme soit il y a des armes illégales mais dedans il y a des balles de baseball des fdpb bah vous cherchez dans la liste et vous prenez un pistolet et une matraque et un taser alors fusil à pompe lampe de poche mp5 il y a marqué euh 9mm oula on arrive on a go 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 ouais go 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 la police la police wouh euh lieutenant je termine l'information oui oui allez-y ah oui ok mais il y a plus de mp5 ou m4 ouais c'est bon mp5 ouais j'ai pas la matraque je... mp5 j'ai pas trouvé... par contre ton béret chloé ton béret là on enlève ton béret non allez genre allez 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 j'me dépêche mais c'est bon j'ai la mienne voilà hop t'as pas le bordel dans ce coffre hein ah du coup c'est lui le rouquin qui bosse au lspd oui c'est lui tout à fait donc là en gros je vous explique euh... euh... c'est lui c'est lui qui a taser les gens à la course de jet ski oui le rouquin c'est pas moi bravo hein bravo j'ai pas réussi à retirer une matraque ni une arme d'accord alors bougez pas regardez j'ai envie de vomir pourquoi j'sais pas j'ai envie de vomir d'accord je sais pas si c'est parce que j'ai vu le rouquin mais j'ai envie de vomir ok j'en ai même pas beaucoup les roues voilà et vous avez eu le pistolet aussi ? bah ça dit que euh... là en fait je l'ai déjà moi cette arme je sais pas où elle est vous en avez déjà une ? bah a priori elle était fournie avec la tenue mais je sais pas où elle se trouve moi d'accord euh... où est-ce que je la vois ? comment je fais pour dégainer par exemple ? euh... euh... du coup euh... ouais ah bah là vous mettez de... mais ça va pas Abby ! j'avoue que là Abby ça va pas du tout oups j'suis mal j'ai fait exprès c'est pas grave c'est pas grave écoutez on va s'en sortir on va s'en sortir oui chloé ? oui vous nous avez oublié ? bah non pas du tout mais je suis en formation monsieur Crout ah vous êtes en formation ? oui est-ce que c'est très urgent ? euh... c'était un peu urgent euh... non mais euh... écoutez c'est pas grave terminez votre formation y'a pas de soucis mais vous savez... je dois venir toute seule ? bah oui il faudrait mais pourquoi ? ça sent le cul euh... parce que... parce que... disons que... euh... je peux pas trop vous dire en fait si dites moi Danielle dites moi vous savez que hier je vous ai quand même ramené euh... à l'unicorns oui mais c'est pour ça c'est parce qu'on vous fait confiance que c'est à vous qu'on demande ça on a des problèmes et du coup on se dit peut-être vous pouvez nous aider vous avez des problèmes ? avec qui ? euh... bah avec la police avec la police ? non alors c'est pas avec la police on me dit mais c'est avec qui on a des problèmes alors ? vous êtes avec qui ? bon on sait pas on sait qu'on est menacé il faudra que vous veniez peut-être qu'on vous explique bien ouais mais moi je peux... d'accord c'est des gens ripoux oui c'est des gens ripoux et vous me demandez de venir ? euh... bah c'est pour qu'on en discute plus simplement parce que c'est compliqué au téléphone c'est l'imporation mais venez au commissariat mais euh... on peut pas venir au commissariat il faut que vous veniez pour que vous compreniez mais sinon on peut se débrouiller autrement oui bah oui mais venez euh... attendez pas bah oui je suis au téléphone mais on est en formation bah oui je sais mais c'est urgent c'est urgent il y a des gens qui ont besoin de moi ils veulent pas me dire pourquoi bon écoutez euh... vous voulez que je vous ramène des policiers euh... non 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 il faut pas ramener des policiers surtout pas mais oui mais je suis policière Daniel mais oui je sais mais parce que vous on vous fait confiance mais les autres policiers non oui euh... il y a eu des réponses on sait plus qui est qui et vous on a confiance en vous quand même d'accord oui ok et bah écoutez terminez votre formation oui et puis euh... vous nous dites d'accord je vais où vous m'avez dit ? euh... oui d'accord voilà merci beaucoup et euh... bonne formation merci à tout à l'heure mais non mais... mais je les ai pas eues à votre matraque je la vois où votre matraque bah pareil avec l'office des tables vous regardez à 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 voz soit sur plus amouges through oui oui On sent pas bien, ça tourne, monsieur Panis ! Ça va aller, madame Chloé, ok ? Allez, ça va le faire. Monsieur Panis ! Vous avez deux têtes ! Oh merde. J'ai pas deux têtes. Allez, ça va aller, je vais venir vous aider. Je vais vous faire un petit passage de cardiaque et ça va aller. C'est mal. C'est mal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, allez. Ouh ! C'est bien sur mon tété, là. Vous me tapez le roploplo. Vous êtes en train de me réanimer le nichon, monsieur Panis. On est pas sortis de l'auberge, hein, moi je vous le dis, hein. Oh, monsieur Panis, je trouve que vous... Par contre, un petit peu de sérieux, quand même. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh, ça va beaucoup mieux ! Vous voyez, ça marche. Mais donc, vous êtes ben ça ? Pas du tout. Vous êtes un massage ovarien ? Il faut que vous preniez, vous regardez l'intérieur et vous prenez un pistolet. Oui. Une batraque. Ah, monsieur Panis, vous... Et un taser, hein. Oui, mais si vous utilisez le coffre, moi je peux pas utiliser le coffre. Bah oui, poussez-vous. Si c'est Panis, soyez pas bêtes. Alors, un... 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 Qu'est-ce que vous pouvez me redire ? Oh là là... Une batraque. Je vais prendre la 14. Un taser, je vais prendre le 14. Matraque, taser et quoi ? Matraque, taser et pistolet. Pistoulet ! Oh, je vais être armé ! Vous savez que j'ai pas passé le truc psychologique, hein ! Moi non plus, je l'ai pas passé. En plus, le docteur Maison, il est pas là. Ah bon ? Ah ouais. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un test psychologique pour tirer ? Franchement, hein ? Quand on voit un petit peu la mentalité de la police, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer un test psychologique ? Un pistolet. Ouais, je suis bon. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ça reste entre nous, mais bon, il n'y a pas besoin d'être fuit-fuit pour rentrer les speedy, quoi. Arrête, Chloé ! Mais je regarde ! Teste le matériel, mais bon, quand même ! Mais je sais pas si j'ai pris. Comme il a dit, le type derrière son saccage, il a dit qu'il faut que tu penses très fort que tu dois sortir ton arme. Vas-y, va t'expliquer. C'est l'officier TAB qui s'occupe des armes. C'est cette tabulation. Voilà. Tabulation. Ouais, ouais. Oui, mais c'est rien. Ouais, et bah ouais. Si, en fait, il faut... Il faut... Oh ! Oh my goodness ! Mais là, Chloé, c'est le massage testiculaire. Oh bah non ! Mais j'ai pensé très fort, monsieur Panis ! Par contre, qu'est-ce qu'il fait avec la plante ? Il est planchifère ou quoi ? Attendez, monsieur Panis ! Mais moi, je m'écarte. Oh putain ! On est d'accord, on est quand même dans la merde. Oh... Mais oui, mais j'ai pensé très fort et j'ai... Et j'ai... Et j'ai cliqué. Ah oui, oui, oui. Alors... Et j'ai cliqué dans ma tête. Vous êtes avec l'officier TAB, d'accord ? Vous restez avec l'officier TAB appuyé avec l'officier TAB. Oui. Et ensuite, vous vous baladez avec l'officier TAB. Tu vois, comme ça. Ah oui. Par contre, je suis pas un mannequin de TAB. Oh putain, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée, pardon, excusez-moi. Non, vraiment désolée, pardon. Oh merde. Putain, c'est une blague. Mais... Mais comment... Mais j'avais l'extracteur dans mes mains il y a deux secondes, vraiment, monsieur Panis, je ne comprends pas. C'est quoi ? Là ? Attendez, je me retourne. Écoutez-moi, attends, tu vois. Euh... Voilà, vous clouez. Attendez-moi, je m'écarte pas. Ça, c'est risqué ici, quand même. Voilà, vous clouez. Écoutez-moi, attends... Je suis vraiment désolée, vous avez perdu un peu de sang, monsieur Panis. J'espère que vous ne le direz pas au capitaine. C'est quoi faire ? Je dirai au capitaine, c'est le petit secret. Si vous ne dites pas que... Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Oui. Donc, vous êtes avec l'officier TAB. Vous restez appuyé sur l'officier TAB. Oui. Et ensuite, avec ce qu'on appelle l'officier Molette, vous avez... Oui, je vois que dans ma ceinture, j'ai le pistolet. Oui. Mais je peux également mettre des patates. J'ai appelé le capitaine Poskaka. C'est tout. Par exemple, si vous allez au niveau du pistolet, vous parlez avec l'officier Molette et vous allez pouvoir prendre aussi votre taser. Ou votre pistolet. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai bien compris. Voilà. Pistolet. Taser. Pistolet. Pistolet. Eh bah justement, la matraque, je ne la trouve pas, je ne la vois pas. Et la matraque, c'est pareil avec vos points. Voilà. Voilà. Voilà, nickel. Super. Wouaaaah ! J'ai appelé, du coup, officier Panique. Non mais c'est vrai. Le pauvre, je l'ai tiré. Secours. Oui. Pour lui dire que tout se passait bien. Le capitaine Poskaka, c'est qui ? Le capitaine. Désolé, c'est parce que je vous donne un petit surnom, depuis qu'il a eu des problèmes de flatulence, et que du coup, le docteur Maison a dû lui torcher le cul. D'accord. Et vous lui avez dit quoi, capitaine ? Que tout se passait bien, que ça se passait très bien. Il m'a raccrochonné. Ah, ok. Ok, bah oui, là c'est un peu compliqué. Dès que je vais vous mettre dans l'enfer de la radio, vous allez comprendre ce qui se passe. Venez avec moi. On est obligé d'avoir la radio ? On est obligé, ça va être sûrement le plus gros point chien à expliquer, mais une fois que ça sera fait, ça sera fait. On fait pas y'a le feeling ? Ah non, sinon le capitaine va vous défaisser et euh... Moi j'ai pas envie. Ah ouais, non mais le capitaine défaite. Moi je défonce mais personne me défonce. Ah ouais, bah ouais. Vous êtes déjà venus ici ? Non. Bah pourquoi faire ? Non jamais. Ici vous avez le tableau des personnes les plus recherchées de Los Santos. Oh la gueule, qu'ils ont, nom de dieu ? C'est une très jolie femme celle-là. Bah tu rigoles ou quoi ? Je suis sûr que c'est une limite du pic numéro 1 celle-là. Ne vous fiez pas aux apparences euh... Mais regardez celui-ci là-haut là avec sa moustache là, c'est quoi ce Mario là ? Ne vous fiez pas aux apparences, elle a beau être comme vous le dites magnifique, elle a euh... Elle tire très bien au pistolet. Faites attention. Ah ouais. Par contre lui vous avez fait quoi ? Vous l'avez pris au saut du réveil ou quoi ? Lui là. Regardez-moi ça. Lui c'est un junkie. Ah oui c'est un étonnement, ça se voit déjà rien qu'à sa tête. Allez, venez avec moi au Lachelle. Oui. Oui je suis là, je suis en formation avec les filles. Avec les filles et avec les filles. Par contre vous avez une tâche de sang au cul. Alors je sais pas si c'est ça que c'est des hémorroïdes ou quoi mais faites attention quand même. Peut-être que demain vous allez peut-être faire caca deux fois monsieur Panis. C'est juste Chloé qui va tirer. Vous diriez rien au capitaine hein ? Eh non je dirais rien au capitaine. Merci monsieur Panis. Là, ici c'est ce qu'on appelle le package. Donc ici on prend des trucs qu'on a besoin. Donc un truc que vous avez besoin d'avoir sur vous tout le temps. Il y a une bec de mariage monsieur Panis. Oh merde. Je trouve ça va être émouvant. C'est pour vous. Merci. Je l'ai volé dans le casier pour vous le donner. Ah ouais. C'est gentil. Merci beaucoup Chloé. Je me suis mis dans l'illégalité pour vous monsieur Panis. Vous êtes pleine d'attention. Merci. Merci monsieur Panis. Alors du coup vous prenez dans le corps vous prenez 5 barrières. Barrières de circulation. 5 barrières de circulation vous apprenez 5 voilà chacun. Par contre excusez moi je viens de recevoir mon salaire. Par contre c'est une blague le salaire ou comme on en parle ? Comment ça ? 555 dollars je touchais mieux en étant urgentiste à l'hôpital. Oui parce qu'on a été augmenté parce que j'ai fait une révolution. Tais toi tais toi. Tais toi tais toi. Vous verrez avec le capital pour les salaires. De base ont touché 550 et j'ai fait une révolution parce que j'ai trouvé une ambulance volée. T'as fait une révolution ? Oui et en fait le docteur Maison il a pas compris. Il a augmenté tout le monde. Il devait m'augmenter que moi. Ah ouais ? Ouais. Et moi il m'a donné 10 dollars. Pour avoir retrouvé l'ambulance. Ah oui. Tu faisais des poubelles. Moi tu sais je sais pas quoi en faire les 10 dollars. Vraiment je... Tu peux peut-être t'acheter une nouvelle échange. J'ai donné et j'ai dit oh là là qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent ? Ouh là. Ah oui. Ça t'a fait cet effet là ? Au pire... Vous voyez pas qu'on est en train de discuter officier Panis là ? Pardon s'il vous plaît par contre. Là il y a d'autres collègues qui sont en train de se faire rafaler. On va se dépêcher. Oui les barrières je les ai prises les barrières ! 5 barrières ! Ok bah allez-y madame Abigail. Mais faut qu'elle se pousse la grosse là. Oui poussez vous madame. Elle est pas si grosse que ça. Bah quand même. Alors merci monsieur Panis. Du coup on a... Ah euh... Docteur... Officier Panis est-ce que vous voulez que je vous sorte du Viagra ? Euh... Non j'ai euh... Le sergent qui m'en donne déjà beaucoup. Ah ok. Donc il y a des cônes de circulation c'est ça qu'il faut prendre ? Ah bah ça c'est bon à savoir. On a 5 barrières, 5 cônes de circulation. 5 cônes. Et on en a pas des cônes en vie ? J'ai 2 ans franchement j'ai 2 ans. On dirait que je suis à l'école. Je vais pas parler des mêmes donc je pense. Ah euh... Non on parle pas des mêmes. Après vous m'avez dit c'est quoi que je dois apprendre ? Donc vous prenez ensuite 10 clés de menottes. Non non j'en étais moi aux barrières c'est où ça ? D'accord bon. Alors vous prenez 5 barrières, 5 cônes de circulation. Non mais j'ai trouvé pas. Alors les cônes je les ai trouvées mais ah les barrières sont tout en haut. Ouais c'est des barrières bleues. Des barrières bleues. Monsieur Panis il faudra que tu me... Pardon. J'ai paniqué. Vous. Vous pouvez me tutoyer. C'est vrai monsieur Panis ? Je peux te tutoyer ? C'est bizarre quand même. On l'avait déjà tué hier. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Ça va je vous dérange pas ? Vous voulez prendre un petit thé ? Je vous apporte les gâteaux les gars là ? Oh bah Abby ce serait merveilleux. On est là pour bosser donc après les barrières moi je prends quoi ? Donc vous prenez les barrières ? Vous prenez des cônes de circulation. Faudra me répéter monsieur Panis. Parce que moi je peux pas aller dans le coffre là. Deux défibrillateurs. C'est où ça ? Normalement vous connaissez bien les défibrillateurs. Non j'en utilisais pas moi je touche pas les gens. D'accord. Attendez parce que... Hop là deux. Ok. Ensuite. Allo ? Oui oui non mais c'est... Il y a la radio qui crie. Voilà. Ensuite vous prenez des Hertz. Donc vous en prenez trois. Des Hertz. Ouais Hertz. Ah ça c'est pour péter les pneus c'est ça hein ? Ça c'est pour défausser les pneus des gens ouais. Ouais. Oh la vache. Après ? Après vous prenez 10 paires de menottes. Les menottes, les menottes. Ah c'est là-haut. Les menottes, les menottes. Cluc, 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 cluc. Et vous prenez une radio chacune. T'as fait un pipi. Alors radio. Radio. Et les méga fans on en prend pas non ? Si on veut crier sur les gens ? Si vous pourrez en prendre un mais pas ce soir là, c'est pas le plus important. Ah bah quand même. Radio courte portée c'est ça hein ? C'est ça ouais tout à fait. Ok c'est good pour moi. Ok. Euh... Chloé c'est bon pour toi ? Bah non j'étais pas dans le coffre. D'accord. Vous prenez toute la place. J'ai 5 balleures de circulation. Je prends également des clés de menottes j'en prends 5. 10, 10. Ah bah j'en reprends 5 alors. Attendez parce que le carton il est un peu... Voilà. Hop. Vous rangez pas très bien dans le casier. 5 cônes de circulation. C'est quoi le... Je prends également. C'est ça ? Des airs ? C'est ça. Vous prenez 3 airs ? 3 airs ? Ça va Flore ? Bah écoute ça va j'ai un ordinatement nul là. C'est ça après ? Ça me fait un cube là. Un mégaphone ? Euh non un mégaphone vous verrez plus tard. Euh donc 10 clés de menottes. Faut pas prendre un mégaphone monsieur Panis. Faut pas prendre un mégaphone monsieur Panis. Merci. Merci monsieur Panis. Ensuite. Donc voilà. Ensuite euh... Une radio courte portée. Une radio courte portée. Oui. Et euh... Et voilà donc... On va répéter tous ensemble. Pour voir si vous êtes tous bien matériel. Il faut 5 cônes. 5 barrières. Des clés de menottes. Des paires de menottes. Et une radio. Ah j'ai pas de paire de menottes. Et bah faut prendre des paires de menottes. Ah j'ai une menottes moumoutes que j'ai eu à l'unicornes hier. Non ? Ça marche pas. Non il vaut mieux prendre des vraies menottes. Oui vous avez raison. C'est peut-être un peu trop euh... Hier j'ai été à l'inauguration d'un bar. Ils m'ont donné des goodies. Ils m'ont donné... Ils m'ont donné euh... Une paire de menottes moumoutes. Et deux passe-putes. De quoi ? Que le capitaine a essayé de me voler d'ailleurs en me fouillant. Des passe-putes ? Oui. Je crois qu'il avait besoin de se dégourdir le poireau mais... Ah ouais. Il me les a rendus. Parfait. Donc du coup euh... C'est tout bon ? Vous avez tout ce qu'il faut ? Oui c'est bon. 5 menottes c'est bon ça suffit ? Ouais euh... Oui ça ira au pire vous en reprendre. Maintenant on va passer... On va sortir la salle. On a tout fait. Est-ce que vous avez fait ? Non ça va. Louis ? Oui ? C'est quoi mon numéro s'il te plaît ? Ton numéro ? Ouais donne moi mon numéro s'il te plaît. Je l'envoie à Fleur. 33... 33 57. Ok parce que quand il y aura des saignées... Elle m'appellera comme ça je pourrais aller saigner les gens avec elle. D'accord. Putain ça va être cool. Aïe. Par contre je me dis euh... Je me suis dit officier Panisse parce que vu que Manon on est flic. Intuit je pense qu'il faut que je change ma démarche. Faut que j'ai une démarche vraiment de flicail vous voyez ? Ah bah oui oui. Ouais de bonbonhomme. Ouais voilà. Ça c'est la police ça. Là vous êtes bien. On dirait que la matraque tu l'as pas mis dans ta ceinture mais plus dans le slip mais... C'est ça. Faudrait la retirer quand même. Ouais j'avoue que j'apprécie pas des masses. Là c'est la bouffe. Oh la bouffe ! Je vais être souvent ici moi monsieur Panisse si vous me cherchez. Si un jour vous voulez me parler. Oh bah y'a pas que la bouffe ! Y'a le vin ! Oh la la dis donc eh ! 150 bouteilles de vin blanc, 143 de vin, 131 bières, une bière TNT. 3 donuts. Bah dis donc. Ah non mais là vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir. Ah bah je vais me faire plaisir. Il faut y aller là. Faut prendre la bouffe, pommager etc. Ah ouais moi je me fais plaisir là. Non mais lui dites pas ça, elle va vider le frigo. Je vous ai pris 10 bouteilles de vin blanc. D'accord. Je vais pas au service. Vous avez déjà fini les bouteilles de rosé ? Non mais vous avez pas vu elle est partie de la dernière fois qu'on est allé à l'église. Elle a bu le sang du Christ. Il a fini bourré sur le trottoir. Le sang de Jésus. Oui mais bon. Le sang de Résus. Le sang de Résus. J'abuse pas trop. J'abuse pas trop. Je prends que 5 bouteilles de vin. J'ai pas encore goûté votre rosé. Bon bah voilà. Vous avez déjà ce qu'il faut. Je vous prends un petit saucisson. Abiguel, si c'est... Tu peux me tutoyer Abiguel ou pas ? Non pas du tout non je crois pas. D'accord. Attendez on m'appelle. Ouais. Oui allez, écoute le capitel. Tu te voyais ? C'est pas il y a une hiérarchie quoi. Bah je vous demande. Bah je vous demande. Bah pour faire ce que vous je m'en fiche. Ah pour faire ce que vous je m'en fiche. Non bah je vous voyais. Non mais il y a pas problème je vous voyais. Allez à moi là. Qu'est ce que je vais prendre moi ? Bah je vais prendre des menus tiens. Ça va monsieur Panis ? Ça va. Ça passe passe bien. Moi j'ai pas pris d'alcool parce que je bois pas d'alcool. Esprit Saint dans un corps sain. Faut que c'est une chose non. Ok. Bon c'est le moment d'approcher la radio. Ah ! Donc c'est à des moments critiques. Moi je crois qu'il y a un problème. Donc alors. J'arrive pas à me plancher. Alors. Ouais. La radio numéro 1. Vous connaissez la radio avec le lsms de toute façon ? Oui. La radio numéro 1 c'est 345.8. 345. Et ça c'est que pour le lsbd. Ouais que lsbd. Ok. C'est négatif. J'ai pas l'identité des deux autres. Il y a un milliardaire et un médecin. C'est tout ce que je sais. Et la 2 c'est 348.6. Ok bah vous leur demandez s'ils veulent de l'argent. Il faut qu'ils nous donnent l'identité sinon on va pas. 346. Et ça c'est lms. 348.6. Et ça c'est lms. Ohlala mais on va toujours entendre le capitaine comme ça là. C'est très désagréable. Ah bah j'ai ça depuis tout à l'heure dans les oreilles. J'en peux plus. C'est un petit peu chiant hein. Bonjour monsieur le capitaine. Ah ouais. C'est pas le moment mon ami. Mais là on est sur mon ami. Ah bon courage à tous. Bon courage à la police. Par contre arrêtez de parler dans la radio. Oui arrêtez de vous faire des fausses. Quand il crie, il crie vraiment le capitaine. Ah d'accord. Il y a un code rouge. Vous pouvez y aller. Il y a un code rouge. Il y a un brioche. Il y a quelqu'un qui s'appelle la brioche. Il s'appelle Harris. Ah mais c'est pas Harris. Ouais c'est ça. On l'a croisé la dernière fois. C'est la brioche. 348.6. C'est la deuxième. Elle est bien mise aussi. C'est quoi ? 348.6. C'est ça. Et 345.8. C'est que pour nous ça. D'accord nickel. Allez on va continuer. La 1 c'est avec le service médical aussi c'est ça ? Non la 1 c'est que le LSPDI que nous. Et la 2 c'est avec le service médical. D'accord. Excuse-moi. Je vais baisser le son dès à présent. Baisser le son parce que là on est pas concernés. Je vais éteindre la radio moi. Moi j'éteins aussi. On est pas en service. Enfin si mais... On est en service. Moi je vais la garder. Mais là il y a beaucoup de communication à la radio parce qu'il y a une grosse prise d'otage. Mais sinon c'est plus calme. Ah oui d'accord. Bah si c'est votre problème bientôt parce que vous êtes... Il y a une grosse prise d'otage où ça ? Bah euh... À la bijouterie. On peut y aller ? Et vous savez qui ? Bah... On est formés plus vite on pourrait y aller ouais. Bah ça y est on est formés là. Non il faut que je vous explique juste un dernier truc. Et on sera bon. Venez on va dehors. T'as vu Chloé ? Eh Chloé ? Je suis bloqué ! Euh... Oula ! J'ai trouvé ma démarche pour quand je bosse à lspd. J'en jette là. Allez-y. Ouais c'est moi Abigail. Abigail King. Cadet King. Je suis là pour vous arrêter. L'esprit d'hypote est en dessous. Par contre il me stresse t'a peut-être avec sa voix. Le capitaine hein. Ah bah euh... Ohlala. Allo ? Oui monsieur Crout. J'ai appris qu'il y avait une prise d'otage. Vous allez bien ? Euh oui on va bien. C'est pas nous. Tout va bien. C'est pas vous d'accord. Je suis encore ma formation hein. D'accord. Bah écoutez du coup ce qu'on a fait c'est que... Je dois raccrocher partout. Oui on a appelé Harry. Vous t'inquiétez pas tout va bien. D'accord. Il faudra pas l'appeler. Mais non mais parce que j'ai eu peur vous m'avez dit qu'il y avait une prise d'otage. Mais justement. Alors j'appelle mes proches. On finit la fermi... La... La... L'information vite. Et après comme ça on va les défausser. D'accord. On pourra tirer dessus. Voilà. Alors j'ai... Donc là ici le petit raccourci vous pouvez sortir les véhicules. Vous direz pas au capitaine hein. Non je dirais au capitaine. Allez. Les véhicules c'est... Ah par contre c'est pas dit hein. Bon vous verrez. Vous sortez les intercepteurs. Très important. Si vous voulez pas vous faire gueuler par le capitaine. Quand vous êtes en voiture il faut pas aller sur les radios longues portées. Vous les avez configurées ou à la SMS ou pas ? Ah malheureusement non. Elle a jamais vraiment marché. Ouais. Euh... Ok bon bah. Là vu que c'est le rush et tout. Je m'occuperai de la radio. Attention. Ah bah ça t'arrives près de plus. Oh ! Oh ! Oh ! Monsieur Panis ! Bah alors un petit c'est parti pour les traces de canettes. Oh Monsieur Panis qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois qu'il faut m'en faire du coup j'ai... Allez ça va allez je vais pas le faire comme tu t'as reçu. Oh Monsieur Panis qu'est-ce que vous avez fait là ? Bah moi je conduis du coup hein. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu ? Oui je vais m'aider. Oui ! Monsieur Panis ! Remenez là ! Remenez là ! Hop là ! Je sais pas pourquoi ? Parce que j'ai encore des 1 août pour faire vous entrer et après on y va. Ah oui je sais c'est cher. Madame Chloé comment ça va ? Bon allez vous m'aider ! Ah vous m'avez roulé dessus Monsieur Panis ! Il faut que je fasse le massage par terre d'accord. T'as de la chance que je peux pas te mettre un coup d'être quand t'es au sol. Alors merci beaucoup Monsieur Panis ! Ah là ça va mieux ? Allez ! Un petit peu... Ce serait bien de ne plus m'écraser Monsieur Panis hein ! Oui ce serait bien. Moi je suis pas... C'est pas trop mais... Non on y va pas encore ! C'est pas trop ce qui m'attire. S'il vous plait ! Mais Abby il sort de la... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Allez ! Bah la vie des citoyens n'attend pas ! Non ce qu'on va faire... Ce que j'aimerais que vous appreniez une dernière chose c'est... Donc euh... Vous allez menotter à Abigail. D'accord ? Ouh ! Je peux pas essayer sur vous Monsieur Panis ! Non ! Monsieur Panis ! Allez bah... Si vous voulez... Je vous menotte ! Vous pourrez essayer après ! Donc là vous me menottez ? Ouais ouais ! Alors... Euh... Vous prenez les menottes et vous les utilisez sur moi. Ah ! Ah oui ! Oui vu comme ça... Vous voulez les menottes normales ou les menottes moumoutes ? Ah ouais ! Les normales s'il vous plait ! D'accord ! Voilà ! Ah ! On bouge pas Monsieur Panis ! D'accord ! Et donc là... Euh... Vous avez normalement dans votre poche... Vous avez reçu avec votre manuel F3... Vous avez reçu euh... Euh... C'est manuel ! Euh... Voilà ! Voilà ! Donc là par exemple... Vous pouvez me escorter... Ah ! Vous pouvez me poser là s'il vous plait ? On vous escorte ! Voilà ! Allez Chloé ! Vous pouvez aussi me fouiller ! Oui ! Je crois que moi j'ai des clés de menottes mais j'ai pas de menottes ! Ah ! Bon bah je vais vous en donner au pire une fois que j'ai des menottes ! Ouais ! Je crois que j'ai des petites dizaines ! Euh... Oui ! Vous pouvez aussi me fouiller par exemple ? Euh... Non merci ! Je vais me fouiller ! Alors... Ah ouais ! Vous avez de la bière sur vous là ! Vous avez de la bière... Ouais ! 37 jus d'orange ! Voilà ! Donc c'est comme ça... Donc je pense que vous avez fouillé votre ami mais euh... Vous avez deux téléphones ! Pourquoi vous avez deux téléphones Monsieur Panis ? C'est pour vendre du shit ? Est-ce que vous vendez du shit Monsieur Panis ? Non pas du tout parce que là vous avez fouillé votre... votre collègue... C'est pas grave ! Ah ! Abby ! Pourquoi t'as deux téléphones ? C'est pour le... c'est pour le shit du coup euh... Bah Abby ! Bah tu voulais que j'ai... Je me suis réveillée ce matin j'avais deux... J'avais deux téléphones pour ça ! Ah 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 ! D'accord ! Est-ce que vous pouvez me détacher euh... Ouais détache-le là ! Tu deal ! Tu deal de la drogue Abby ! T'as deux téléphones ! Je sais ce que c'est les gens avec deux téléphones ! Mais parce que toi tu utilises deux téléphones ? Bah non ! Moi j'ai qu'un téléphone ! Moi j'ai rien à cacher ! Est-ce que vous pouvez me détacher ? Mais je pense qu'elle vend du shit Monsieur Panis ! Mais je pense qu'elle vend du shit Monsieur Panis ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle là ? Oui ! Dites-moi... Dites-moi... Ah oui ! Avec les clés ! Avec les clés vous vous détachez ! Voilà ! Donc c'est comme ça que vous attachez quelqu'un ok ? Oui ! Ça y'est ! Vous me revoyez ! En même temps... Je vous vois parce que vous êtes deux ! Ah ! Papa Panis ! Pop 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 ! Voilà ! Allez, finis-moi des menottes ! Très bien ! Du coup à mon tour je vous menotte ! M'attendez je veut menotter Chloé ! Oui, menotte-moi moi plutôt ! Dites-moi à partir d'ailleurs ! On va monter dans la voiture ! On va monter dans la voiture ! Ah non j'ai pas menotté ! J'ai pas fait le test ! Pourquoi je fais pas le test ! Moi un fixe Panis ! Ah ouais ! Moi je fais pas ! Ah moi je fais pas... Ah d'accord ! Moi je me note toi ! C'est comme à l'hôpital Je monte à côté de vous monsieur Panis Je vais pas prendre la place du chien derrière quand même Ecoutez c'est pas que je vais pas conduire C'est juste que là il y a eu une grosse urgence J'aimerais qu'on a aidé les collègues On met le pimpon Wouh Sergent Panis j'arrive sur zone avec les deux cadets Faut avoir un carambolage Vous êtes trompé de route monsieur Panis Non c'est trop pas On aura certainement au moins deux voitures Une rose et une noire On peut dire que je m'occupe de la rose C'est au magasin de la boutique On va pouvoir tirer sur des gens On va pouvoir désinguer des genoux Une chose à savoir Il faut jamais tirer Sauf si la personne elle tire Exactement Mais comme je disais Si moi j'entends un tir Mais que vous vous l'avez pas entendu Mais moi j'ai entendu ce tir Ah bah si vous vous l'avez entendu Oui Je tire Bah si on vous a tiré dessus Oui Après c'est à votre appréciation Mais faites attention J'ai une très bonne appréciation Dans l'intervention directe J'aurais pas le temps de pisser Faut absolument que je me mette dans un coin Ils disent 300 000 dollars pour les deux Ils les font sortir Ok bah venez Vous allez chercher j'ai l'argent Argent Ok On va voir Je sais pas où c'est exactement Par contre on est toujours pas Pas loin de l'argent Parce qu'on est pas passé au distributeur Parce que moi s'il m'arrive malheur Je perds trop de l'argent Ah oui je suis d'accord On va passer au distributeur Oui s'il vous plait On peut faire une petite halte On va faire une petite halte Et j'ai un petit coup On pourrait s'arrêter au McDo Ça tira Vous attendez là Là ça a tiré Vous attendez Non j'ai pas entendu Non moi j'ai pas entendu Là ça a tiré à l'auto J'ai des problèmes d'audition Ah oui Ouais ça Ouais 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 Attendez c'est pas mis la ceinture Vous avez mis votre ceinture C'est très important C'était votre ceinture Monsieur Panis Pourquoi on s'arrête ici ? Nous allons donner l'argent Nous allons donner l'argent Allez-y Je vous laisse aller mettre Oh là Oh Monsieur Panis Je crois que ça Pour rapprocher la voiture Décidément vous m'aimez pas beaucoup Monsieur Panis Il y a une voiture télécommandée mon capitaine Est-ce qu'on s'en faut tirer dessus ? Ouais non mais elle va aller les faire chier au milieu Allez dépouf Elle est partie de l'autre côté côté Est De la côté des escaliers Je vais mettre ça Ouais hi there Marche pour ? Voilà Oh non non je vois encore déposé moi Ouais hi there Bon alors Chloé ? Oui T'aimes bien ou pas les speedy ? J'aime bien Monsieur Panis Non mais c'est officier Panis par contre Oui Ah oui en fait tu viens juste parce que t'aimes bien les gens T'es bien Capitaine J'espère que le boulot il va être bien je te le dis Oui bonjour Monsieur Oh putain j'ai pas cette somme moi Meunier t'es parti où ? Je suis là je suis là je suis juste derrière Allez-y Chloé Tu vas ? Ah non bah non hein ! Aucune idée Ah non ! Qu'est-ce qu'a fait Amigo à l'ascenseur avec la bokeh ? Lâchez vous Elle met l'argent Elle met l'argent du site je pense Elle met l'argent du site je pense J'arrive Préparez-vous à toutes les voitures préparez-vous Vous voulez qu'on monte dans les véhicules déjà ou pas ? Oui préparez-vous Oui préparez-vous Prenez tous les véhicules préparez-vous Ça va partir la course pour ce qu'il faut qu'on y aille Laissez-vous Allez allez c'est le bon au-delà que tu veux Allez allez on y va ! Allez les filles Mais c'est bien la ceinture Oui c'est bien la ceinture On peut pas sortir son arbre dans la voiture ? Euh non uniquement sauf si on vous le dit Je vais vous le dire si vous pouvez tu veux d'accord ? Ouais j'ai une même pas action en fait Si vous pouvez Avec l'officier tab Bah ça marche pas hein l'officier tab il y... Ah ouais si c'est bon j'ai le pistolet Ça sera le taser Oula ! Ah oui ! T'as cassé la fenêtre ! Mais de toute façon c'est en cas d'urgence c'est normal Donc là on attend là On espère qu'il passe par là Et vu qu'on comprend on est pas positionnés Ils savent pas trop où on est On reste un peu à l'écart Et comme ça dès que ça va partir en course poursuite On essaye de défausser J'arrive plus à... On a dit quoi déjà ? C'est vrai que l'officier tab il est pas très clément avec moi Mais c'est bon j'ai le taser Ah bon ? Il y a toujours les otages Ils sont pas encore partis Ils sont pas encore partis Ça marche Par contre c'est obligé la musique de merde dans la voiture Ou comment ça se passe ? C'est en train de faire moi Si il y a un peu droite moi je veux bien Du block party tout ça tout ça Je pense qu'il y en a un qui va descendre la petite ruelle côté S Parce que ça c'est de la merde aussi Ah la radio est bien tout Putain je fais bien le saxo quand même Ça change la radio là pour toi Abby ? Moi ce que je vous conseille c'est Faut mettre vraiment le volume de la musique à zéro Ah oui moi j'ai un problème auditif j'entends pas la musique Moi j'aime bien la musique quand je garde C'est très bien il faut pas avoir la musique C'est beaucoup mieux pour éviter des problèmes Moi la musique j'aime bien moi Abby elle vend du shit et elle écoute la radio Non mais déjà j'écoute pas de shit J'écoute pas de shit J'écoute pas de shit et tu vend pas de radio Bah j'écoute pas de la merde c'est bien connu Mais je ne vends pas de shit et moi je m'en fous que d'entendre la musique à la radio moi C'est pas de chez nous je crois Si vous voulez je peux vous chanter une chanson pendant que le temps défile Ok ça part ça part Oui ça part Ça part Ça part Eh je suis toute émoustillée Oh la la Ils sont en train de réanimer quelqu'un Un homme a été blessé chez eux On s'en fout mais vous sortez avec les otages normalement Ils veulent pas me laisser sortir du coup Non mais on est en plein de country là Ah là là on est parti sur le disco les gars Par contre on sait à quoi ressemble la voiture officier Panis Oui On a un descriptif Bah c'est quoi ? Bah de ce que j'ai coupé rose c'est ça ? Bah de ce que j'ai coupé rose c'est ça ? On peut pas la louper je pense hein Bah faudrait que j'ai quelqu'un de l'autre côté Là ça monte Notre officier va bien Gardez l'oeil ouvert surtout C'est bon et tout va bien on va partir Ça va partir Côté est Côté est Côté est Côté est Côté est Il y a une voiture côté est Deux véhicules Trois véhicules Je mets le pistolet par la fenêtre Pour que les gens aient peur Allez range-le s'il te plait Attention les otages ne sont pas pour sauver Nos otages ne sont pas sauvés encore Au fond là-haut Attention on est armés Est-ce que les otages sont sauvés ? Répétez green Green Oui 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 Est-ce que les otages sont sauvés ? Oui c'est bon ils sont là On se fait stop en terre Stop en terre Ohlala Mettez bien votre ceinture Arrêtez-vous 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 c'est la police Non c'est les journalistes Les journalistes Ohlala Pendant les journalistes Pendant les journalistes Pendant les 20 Il secoue les journalistes Elle est pas rose la voiture On a pas d'infos sur la radio Enfin moi je suis pas sûr que ma ronde J'ai vraiment envie de vomir vous avez une conduite nom de dieu Ah ça perd les poupettes Ça rafale Ça rafale Ça rafale Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok c'est bon capitaine il va bien Mais euh... Ouais moi je pense que j'ai un problème de radio Ah oui je suis sur une voiture Je suis une voiture là Ici là Rentrez-lui dedans Voilà monsieur Panis Marche arrière Allez allez Ok Vous faut l'arrêter c'est le moment Alors l'avantage c'est qu'ils savent pas conduire Allez go on va l'étager Allez-y monsieur Panis allez-y Go 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 Pau mon dieu Rentrez-lui dedans C'est super ça monsieur Panis Ils sont bloqués Ils sont bloqués Bah moi aussi j'peux pas sortir du coup Sortez l'UVQ Sortez l'UVQ Wouaouh Quel travail C'est passé dans la voiture Les deux les deux les deux Voilà Par contre officier Panis on est con c'est loin Allez on arrive à la CDC On passe euh... On arrive à la statue chinoise Allez passez Passez les menottes Passez les menottes Allez-y mettez-leur les menottes Mettez-leur les menottes Je mets les menottes Bougez pas Ne bougez pas monsieur cheval Je suis stagiaire Sterling Ne bougez pas Ne faites pas de gestes brusques Je dis pas que vous n'avez peut-être pas changé votre radio à longue distance Aucun geste brusque Où on tire On a eu deux personnes Voilà Voilà monsieur cheval Ok mettez-les en cellule Vous fouillez tout Vous menottez Et on va les mettre en prison 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 Est-ce qu'on a une bise sur le quartier ? Ou sur une rue ? Euh oui Qu'est-ce qu'on a une bise sur le quartier ? Tu mets au jour le cheval Tu mets au jour le cheval Le cheval Ah le cheval Véhicule perdu Mon véhicule s'est retourné Oh je suis une vraie policière Vous avez vu monsieur Panis ? Quelle couleur est la véhicule ? Noir Noir 9F Noir Sombre Elle est repartie côté salon 13 Avenue Ok Les deux personnes Les deux personnes Vous montez les deux à l'arrière de notre véhicule Allez le cheval Allez le cheval Montez dans le véhicule Vous votez derrière Pas le faux geste Allez On va les deux derrière Non non Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on lui ? Meunier vous m'entendez ? Oui Oui Michael Je peux vous récupérer ? Non c'est Panis Vous pouvez revenir sur les lieux de l'intervention Faut récupérer un cadet Euh ouais Ok ça marche Oh non je peux repartir avec monsieur Panis Je suis avec euh Je suis avec euh Avec genre Je peux vous endettre Meunier Pour embarquer les mecs Ou c'est bon ? J'ai laissé ça Panis c'est au cadet Là je suis en train de patrouiller Je vais récupérer un cadet Et je repars Et meunier vous veniez Vous me le ramenez A tout à l'heure Ami Vous me le ramenez au poste Salut tout à l'heure Hésite pas Pour faire les émissions en cellule J'entends rien écrit à la radio Oui je suis désolé Abigaël 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 On arrive Abigaël 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 Moi j'aime bien Abigaël Abigaël Oui c'est une très jeune fille Pourquoi ? Bon comme ça Vous l'aimez bien bien ? Ah bah c'est une fille avec un fort caractère Oui Pourquoi ? Elle est célibataire Elle est célibataire Ah bon ? Oui D'accord La mademoiselle à côté d'vous elle a un crush Vous voulez quelque chose avec elle ? On vous n'a pas parlé la cheval ! Vous voulez quelque chose avec Abigaël ? Tu t'es là ? Non pourquoi ? Pourquoi ça ? Comme ça ? Parce que vous êtes disponible ? Ah euh oui bien sûr Bien sûr j'ai toujours disponible pour le travail Ah vous l'hésitez ? Ils sont partis Un petit thé, des biscuits Plus besoin donné Plus besoin donné Je veux juste voir leur visage Je veux juste voir c'est qui J'ai pu attraper comme ça Bah alors les gars Il y avait des airs en bas des escaliers Quatre nues crevés Non mais ça Une course poursuite sans tenue C'est pas possible Venir Ça c'est pas possible Venir Du coup Vous allez euh Chloé approchez-vous Oui Approchez-vous, venez 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 J'aurais bien aimé sortir ma petite matraque D'accord sortez-la pour... Non Ah je vais sortir l'extincteur Je pense que ça va leur faire plus peur Vous allez fouiller le cheval Vous allez faire la procédure Et vous allez montrer au calais Comment vous faites très bien la procédure de bise en cellule Ok ? Ok sérieux C'est quelqu'un avec la mallette Vous oubliez pas Euh... Oui on a la personne avec la mallette Oh... Attention il y en a un qui bouge Bien joué ça Je trouvais plus ma matraque sur ma ceinture Ça c'est les unités d'élite Ça c'est les unités d'élite de Los Santos Let's go Encore un de l'argent que les communistes n'auront pas Par contre qu'il laisse le cadet avec les gangsters là Moi je veux bien mettre des coups de matraque mais pour quand même C'est une opération grandement menée par les unités d'élite qui les expliquent Bonjour monsieur le capitaine C'est moi qui les ai menottés Si ils transportent de la drogue ou con on fait un toucher rectal On va faire tirer les airs saufête si on en a encore au jour On fait tout Ouais mais moi je fous pas les doigts Oh bah c'est beaucoup ça dis donc Ça c'est pas mal donc déjà Voilà le easy Tu vas aller vérifier ? Bah bien sûr qu'on va aller vérifier Qu'est-ce que tu crois ? J'ai hâte Alors ensuite qu'est-ce qu'on a là ? Le téléphone surtout on prend le téléphone tout de suite Super important D'accord Ok Voilà je vais vous laisser terminer allez-y Vous me dites ce qu'il y a un petit peu dedans qui vous paraît suspect Vas-y Chloé Ouille le cheval Excusez-moi monsieur le cheval je vais un peu vous palper Ouais vas-y hein Tout va bien se passer Oh bah il a un lance-roquette Bah dis donc Ah ouais oui je le vois pas dans votre dos je l'avais pas vu Vous prenez vous prenez Je prends le lance-roquette Ok on va fouiller Bah alors Oh dites donc vous êtes riches vous 148 Bah il a quand même 4 bidons de kérosène Bon je vous retire le pistolet hein Ah vous avez 3 passe-putes vous aussi vous utilisez les passe-putes ? C'est quoi ces passe-putes ? C'est quoi les passe-putes là ? Ah bah faut demander au capitaine il sait ce que c'est Il a voulu me les voler 37 sacs d'argent Mais pourquoi vous baladez avec autant de trucs là ? Eh prenez les sacs d'argent Ah bah y'a pas de soucis Des paires de ciseaux Des paires de ciseaux mais qu'est-ce que vous faites avec des paires de ciseaux ? Vous pouvez laisser les paires de ciseaux Ah les 63 sacs d'argent là on les prend non ? Oui vous prenez tout ça Allez hop Ça c'est à nous Ah bah par contre je vais te le faire un par un Parce qu'un par un ça va être un petit peu relou quand même Ouais mais vous faites rapidement Non il faut faire rapidement ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais J'ai même plus ce que je fais là à force J'en prends 0 en fait Il a un couteau, un couteau et un cran d'arrêt Je vais tout vous prendre monsieur le cheval Je suis pas sûr que ça les retire hein capitaine Si 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 vas-y Si si vas-y vas-y Si si vas-y vas-y Ohlala c'est compliqué tout ça Il faut pas faire un nombre Ouais ça il faut continuer c'était bon Juste peut-être que vous êtes pleine aussi Comment ça je suis pleine ? Par contre il y a deux jours il y avait pas tout ça sur lui Non poussez-vous capitaine c'est vous que je suis en train de fouiller là Quand vous étiez dans la voiture quand je t'ai lâché là tu sais Ah mais le problème c'est que tu m'as dit de sortir et du coup j'avais gardé ma assiette dans le temps de réagir Monsieur le cheval je vous prends un petit passepeute Non mais t'as bien fait t'as bien fait t'as bien fait Et du coup semble qu'il est parti malgré le fait que je lui tire dessus Ouais mais du coup j'ai du continuer hein tu m'en avais pas mais En tout cas on a dit qu'elle est bien posée Bah la prochaine fois prenez moi des sacs d'argent s'il vous plait quoi Pensez à nous J'en peux plus hein Ah monsieur le capitaine est-ce que vous pouvez essayer de fouiller monsieur le cheval et me dire s'il a encore des sacs d'argent sur lui Je crois qu'il les dissimule très très bien Bah oui J'ai peut-être que je suis peut-être que j'ai plus de place dans mes poches Rapprochez-vous monsieur le cheval J'en suis à combien là ? Mais ça descend pas cette merde Non mais attendez mais quand vous prenez normalement vous êtes toute place Normalement ça vous le dit Ah ouais bah allez-y prenez Il en reste 53 c'est long Oui 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 Mais par contre là la personne qui est masqué là c'est une femme normalement vous avez pas le droit de la fouiller Moi je dis ça je dis rien mais Comment vous savez que c'est une femme ? Bah elle a parlé Oui mais vous avez la décision Oui mais quand elle a un masque ou autre même Bon allez venez avec moi monsieur Il va la dessin les sens ça se voit quand même Oui Là tu vois on a vu que le monsieur il avait beaucoup d'argent sur lui Donc on va aller le contrôler l'argent D'accord On va voir si c'est l'argent du shit ou l'argent du travail C'est de l'argent du shit C'est de l'argent du shit monsieur le cheval ? Alors là vous le mettez Monsieur se met ici et là donc là vous vérifiez ses billets Oh la 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 Y'a un peu d'argent de shit là dedans Ok y'a combien d'argent du shit ? 10.042 Oh ça va c'est pas grand Sur 83 000 Je trouve que c'est plutôt honnête Bon bah vous lui prenez l'argent du shit Et voilà Par contre on a pas qu'assez de rotule aujourd'hui Voilà vous lui prenez l'argent du shit Voilà C'est bon ? Allez nickel Vous me venez avec nous monsieur le cheval Ok Vous faites la même chose Rabi ? Vous vous rapprochez Et donc là on va passer à la phase Donc on l'a fouillé Il a plus rien de grave sur lui On va passer à la phase d'identification de la personne Donc là on va se mettre là-haut On va déménoter Donc Madame Chloé Vous allez déménoter le cheval Oui Mademoiselle Mademoiselle Chloé vous allez déménoter le cheval Vous avez pris tout l'argent qu'il avait sur lui ? Oui Non On a pris l'argent sable Prenez l'argent propre On a pris l'argent du shit Ok on prend l'argent propre Combien il y en a ? 83 000 Prenez 83 000 Ok C'est fait C'est bon Merci pour la mallette Même si c'est pas de l'argent du shit ? Non parce qu'en fait ils ont... On a fait... On leur a donné 300 000 dollars Vous allez même pas avoir l'argent que vous avez demandé Vous allez même pas avoir l'argent que vous avez demandé Monsieur il a s'est changé Donc là vous demandez à monsieur de s'est changé Maïcule vous êtes là ? Monsieur est-ce que vous pouvez vous changer s'il vous plaît ? Est-ce que j'ai besoin de nous on part sur une grosse affaire ? Ok vous êtes où ? Vous êtes à l'arrière ? Ah bah je me suis changé aussi également C'est juste vous me fais plaisir Et bah parking du commissaire Vous n'allez pas vous embaucher vous ce soir ? Ohlala Ah si je crois rien Ohlala Euuuh Au secours Vous n'allez pas vous changer vous ? Bah oui Monsieur Panis Enfermez moi monsieur Panis Mais comment ça se fait que vous travaillez là ? Parce que normalement on ne devait pas vous embaucher euh... Votre propagande anti-LSPD ne marchera pas monsieur Johnson D'accord ? Non mais il dit la vérité pour le coup Bah si si on devait vraiment la faire bosser Excusez-moi je suis vraiment désolé mais du coup je dois aller remettre un livre Monsieur Capitaine Si j'ai un lance roquette dans le dos je me sens pas très... Bon venez madame Euh... Madame Abigail venez Attendez Vous allez donc demander... Abby Abby Vous allez donc demander... Allez allez vous charger Chloé Parce que ça me permet de vous voir comme ça dans une tenue aussi voilà Vous pouvez changer vous ? Oui mais c'est où ? C'est en haut c'est en haut Si mais vous savez j'ai pas trop le sens d'orientation Allez-y aidez-le Aidez-le euh... Ouais Aidez-le Ah c'est fermé Vous avez besoin de quoi ? De me changer Ah venez suivez-moi Sans faire exprès je me suis déshabillée j'ai des impulsions parfois Ou... J'ai envie de me foutre toute nue et de me mettre en prisonnière Ah ouais d'accord Ouais ouais Ça m'arrive souvent Ah faut faire gaffe quand même hein Ici y'a beaucoup de... Ouais faut faire gaffe Ouais je sais bien je sais bien Tiens regardez c'est là La première porte à droite Voilà et là c'est juste là Ah oui avec les posters des gros lolons Exactement Ah oui 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 on arrive on arrive J'entends personne à la radio Oui oui c'est normal c'est normal C'est bon je suis chargée Je retourne en bas Ouais super Ouais allez-y Alors là il m'a... L'armurier Monsieur Lenny Johnson Oui Profession restaurateur Vous travaillez dans... Ah vous travaillez où ? Euh cadet ? Dans la restauration Faut ranger ses armes hein Faut pas les laisser ici Arme illégale d'accord ? À l'étage Non mais ce cas on le garde pas On l'emmène Non mais je sais bien Mais c'est parce que je les ai fouillés Oui mais il faut les déposer maintenant Oui mais... À l'étage où y'a les armes D'accord Vous voulez que je vous accompagne ? Oui je veux bien parce que je ne sais pas où c'est Oui Abby ils vont en cellule Ils connaissent Ah ils connaissent ? Ah c'est des habitués Oh Allez On se connaît pas vous êtes... Cadet vous êtes nouvelle c'est ça ? Oui Chloé Sterling j'ai été embauché euh... Oui Il y a 5 minutes Oh 15 peut-être Parfait Ouais c'est bon j'ai pris la tête Désolé j'étais en train de ramasser vos poubelles là Alors une fois qu'on a récupéré les armes On les met dans la pièce euh... Du mépris de classe quoi déjà ça c'est vrai Ah oui bah oui Et ils m'ont filé 1000 balles Pour euh... Ils m'ont filé 1000 balles Ils m'ont dit tiens tu gardes notre journaliste pour nous Alors il y a deux endroits Donc il y a les armes légales donc ce sont les nôtres Ah oui je sais bien Il y a les armes illégales Oui Donc les bazookas hein c'est illégal bien sûr Même si j'aimerais mieux en avoir de temps en temps hein Voilà je vous donne ça Hop Voilà Attendez parce que j'avais aussi J'ai pas aussi d'autres choses Mais je vais pas perdre la mienne Non non mais vous mettez juste les armes C'est pas moi hein Alors Dans illégal hein bien sûr Déposé Oui Ah faut que je fasse euh... Blablabla Tatatara Alors attendez Arme illégale Tac Déposé une arme Tac Bah j'ai que ça moi je crois hein Tac Et là je mets une arme bidon Voilà Je crois que c'est tout ce que j'avais Je fais une vérification quand même Voilà Par contre les euh... Vous faites ça euh... Jean ? C'est bon On va montrer où il faut mettre tous les sacs et tout ? Oui bien sûr Euh... Capitaine 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 Je fais quoi des 11 sacs d'argent que j'ai sur moi Justement Jean là c'est euh... L'officier Neymar Euh... Il va vous montrer où c'est Bonjour officier Neymar Bonjour euh... Deuxième cadet votre nom s'il vous plait Moi ? Oui Tout à fait Abigael Demande de renforts Unicornes Vite Personne le lendemain armé L'autre roquette M4 Moi j'ai un sac d'argent sur moi Ok c'est vous Bienvenue vous Ok Partez de la meunier Partez de la meunier Alors on a une salle des saisies Ok Alors à gauche c'est pour les billets Oui Retour en fait A gauche c'est pour les billets C'est bon c'est bon on dégage On dégage On dégage unicorn Ne venez pas dans les parages Pour l'instant ils vont rester là Faut peut-être demander au cap Ah bah le capitaine est là Voilà bah allez-y Demandez lui Donc là c'est la salle Bon vous avez vu pour faire changer euh... Les détenues Oui Ok Donc la salle tout au fond Ah ça c'est du coup euh... La pièce des saisies Voilà Ici Oulà Alors y'a plein de choses Alors y'a plein de choses Ça pousse là Ça pousse bien ici La Marie-Jeanne La Marie-Jeanne Effectivement Aller moi je dépose les sacs Pousse toi Chloé Et oui dis donc Ouais pousse toi Chloé 15 feuilles de cocaïne De l'ecstasy Si vous avez des téléphones Ouais du coup j'ai dégagé De la mer On pourra pas euh... On pourra pas s'occuper de ça De la sécurité Bah quand même Et c'est chacun son tour Moi je mange un bourre Par contre y'a... Vous avez vu y'a une annonce là Comme quoi la SPD Il fait rien là pour le unicorn Moi j'avais appris dans leur début de soirée Qu'il y avait un baston général Ouais on a des priorités malheureusement On peut pas tout gérer Oulà par contre déposé Pardon ? Heureusement vous êtes là Oh bah oui mais vous avez pas vu à l'oeuvre encore Ah bah on attend que ça Allez let's go on y va On va unicorn on va casser des bouches Attendez attendez Vous avez tout déposé c'est bon ? Ah bah oui moi c'est bon Chloé ? Oui c'est bon Ok très bien Donc vous leur expliquez comment on les met en fédéral Et euh... En pénitentiaire Et comment le pénitentiaire marche Ok ? Ah bah non ils savent très bien comment ça marche Ok ok Ouais je le sais Je vous laisse faire Euh... Cadet vous savez mettre des amandes ? Qui c'est qui parle ? Euh... Lui Ah ouais C'est les serpillères là C'est moi qui ai été là Vous voulez que je vous en mette une ? De quoi ? Bah d'amandes Ah bah non 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 par contre vous pouvez lui en mettre au deux là Derrière Ok donc pour la jeune fille on lui met quoi ? Ah ouais Prise d'otage Ah Reculez peut-être un peu Ou alors peut-être qu'il faut que j'ouvre la cellule ? Ah oui il faut rentrer là Allez-y je vous séculer Non non rentrez pas dans la cellule Non je rentre pas dans la cellule Non 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 rentrez pas dans la cellule Non 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 rentrez pas dans la cellule Non mais Prise d'otage Vous allez me faire quelque chose ? Mais non je vais rien vous faire Vous inquiétez pas Par contre c'est l'arrière pourquoi déjà qu'on met là ? Prise d'otage Prise d'otage Reculez peut-être parce que vous savez Je suis un peu impulsif parfois Je vais peut-être vous coller des amendes à vous Pardon ? Oui oui Mais moi je veux rentrer dans la cellule Non non vous pouvez rentrer Par contre on fait une palpation à la jeune fille là ou pas ? Ouais si c'est bon on peut rentrer je vais rien lui faire T'as déjà été fouillé ? Ah bah ouais bah tant pis Je mets une amende pour quoi ? Merci beaucoup C'est ma première amende monsieur Alors une amende prise d'otage Ouais j'suis content Ouais 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 faut pas être pressé hein Ne vous inquiétez pas j'arrive Non j'ai tout le montant pour le coup Il me doute Ah oui quand même c'est 30 000$ J'espère que vous avez la Oh ! Ah Abys Abys t'es tenu une amende pour prise d'otage C'est N Bah ouais va falloir me la supprimer N Ouais vous avez refusé Ouais j'ai refusé C'est bon ok ok Remettez votre radio Bah ouais mais par contre poussez vous Que je donne l'amende à la jeune fille là Allez viens ça sera plus ça Raison prise d'otage En plus faut tout écrire quoi Je suis assis Rapprochez vous Voilà Je suis assis je vais pas te faire de mal Pardon ? Capitaine vous êtes sur la radio ou pas ? Oui Ah d'accord Voilà Ok Bon courage J'espère que ça va être trop dur pour vous Aucune idée Euh panique j'arrive dans 5 minutes Oui D'accord pas de soucis Ok ça marche Et donc on fait quoi ? Bah on va dans le bus Et vous allez les prendre et les amener au bus Comment ça on va les prendre ? Ah on les emmène c'est là Juste voilà vous êtes là Et donc vous allez les remenotter avant Vous allez les remenotter avant Monsieur je vais dévorouiller la cellule Me faites pas de mal Il va sortir Oui promis Moi j'ai jamais mémo de tête Parce que vous m'avez pas formé là-dessus On s'est barré Doucement hein Vous avez réussi Ça va être le moment pour Ah T'as voulu nous infiltrer ! Bah c'est pas lui ! T'as voulu nous infiltrer ! T'as voulu nous infiltrer ! Vas-y viens là toi ! Oh la pauvre ! Tiens ! Tiens ! Allez hop ! Allez capoute ! Vous avez voulu vous infiltrer ? Vous avez voulu nous infiltrer chez nous ? Tiens ! Reste au sol ! Nous avons besoin d'aide ! Reste au sol ! Reste au sol ! Putain ! Ils ont infiltré là ! Vous avez dit de ne pas rentrer chez moi ! Il y a deux jeux Il a tapé deux officiers au sol Il y a... Il s'est passé là ! Mais rien ! Il y a Chloé qui est rentrée Pour mettre les menottes au... Mais pardon mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Poussez vous ! Chloé elle est rentrée Elle s'est fait fracasser la gueule Et du coup... Fanny s'est fait fracasser la gueule Allez au fond de votre cellule vaut si vous le plaît ! Et moi personne n'est arrêté ! Je ne suis pas rentrée ! C'est simple ! Heu... Ah ouais si tu ne crois que mais... C'est d'accord ! Moi je vois ce que j'ai voulu te dire ! Léli ! Il fait un mauvais mouvement , je te tire ! Ouais 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 ! C'est un clément de con ! T'es rentrée dans votre cellule ? T'es rentrée dans votre cellule ? T'es rentrée dans votre cellule ? T'es rentrée et sort-lée ! Ah ça va ! Ah ouais si tu n'as pas de rK Ah bah si vous le voulez ! Par contre... non pas moi on a besoin de vous nous avons besoin de vous dans les cellules en panie ça n'a pas l'air d'aller super ils n'ont pas été ils n'ont pas été formés qu'on doit pas rentrer dans un site dans une cellule avec bah pourtant j'ai regardé des cinq minutes avant je l'ai dit en plus en partant là c'est un peu le bordel nous avons deux hommes à terre deux gens à mettre en prison deux hommes à l'égalité si vous voulez capitaine d'être avec eux ok pas de souci fin de service non mais sortez menotté menotté lénine et vous allez le mettre en prison ok ça marche non il est derrière il est là mais oui je suis con vous le menottez adjuster bruce qu'on va vous menottez adjuster bruce qu'on va vous menottez voilà à vous me suivez après allez venu tuer moi allez-y par là bas je suis désolé pas dit c'est pas toi c'est passé quoi ils sont tapés par le détenu ok parfait il a couché deux policiers à lui tout seul ouais 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 c'est pas comment c'est passé je t'ai pas là oh ouais on va prendre des cours d'armation je sais pas si toi vous voulez attendez vous voulez sortir il partait pas avant nous qu'est-ce qu'il s'est passé vous vous êtes fait taper dessus oh non c'est pas vrai oh non c'est pas vrai oh ça va pas du tout oh oui oh mon dieu ils ont frappé panis aussi monsieur panis monsieur panis monsieur panis est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour monsieur panis attendez est-ce qu'il respire monsieur panis attendez voyons respire monsieur panis ça fait monsieur panis s'il vous plaît monsieur panis aïe 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 il était fort il était fort t'avais une nez qui saigne c'est quand le nez qui coule oh monsieur panis oh putain qu'est-ce qu'il s'est passé on s'est fait frapper sur la gueule monsieur panis oh une belle chose au réveil que je vous vois comme ça oh putain oh qu'est-ce qu'il s'est passé arrêtez monsieur panis je vais rougir qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé hein ouh oh putain salut donc ça va ? ça va bien et vous ? tu t'es perdue ? on s'est fait frapper sur la gueule monsieur panis mais il y a quelqu'un qui vous a appelé pourquoi ? parce que vous étiez par terre comment ça ? ah ouais dans la cellule ? ouais apparemment il y en a un et ils vous avaient couché tous les deux là c'est impossible c'est moi qui met les couilles au matraque normalement c'est moi qui défouse tout le monde c'est pas possible ça il y a forcément un guifouache il vous a peut-être pris par surprise hein c'est sûr c'est sûr oui je pense que oui ça va Chloé ? comment tu vas ? bah je suis un peu sonnée il t'a frappé aussi ? oui il m'a frappé oui 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 il m'a cogné qui t'a frappé ? bah le monsieur qui était là dans la cellule je lui ai mis une amende et après on m'a dit mais si il faut que tu rentres dans la cellule pour le menotter et après je me souviens plus de rien qui t'a frappé ? bah je crois oui merci doc y a pas de soucis merci beaucoup merci le docteur oui prépare une à ma traque hein oui oui je me sens pas très bien monsieur Phanis je peux comprendre vous inquiétez pas vous allez se faire mieux bientôt on va aller baisser on va baisser c'est lui là bon stop 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 vous deux là premièrement jamais rentré en cellule là dedans qu'est-ce qu'il va se passer ? oui on m'a dit de rentrer pour le menotter oui je veux Panis bah toi t'as voulu nous infiltrer j'ai voulu nous infiltrer de quoi ? je sais je sais je sais demandez les bonnes infos au lieu de parler je vais m'énerver je vais m'énerver mais il sait même pas qu'est-ce qu'il raconte hmm eh vous la fermez vous comprenez ou pas ? ok Panis vous avez les deux filles vous prenez le bus vous prenez le bus vous partez sans les autos sans les tourner moi avec l'officier on va prendre votre voiture ok ça marche et donc c'est quoi nous ? vous partez avec Panis quoi faire ? vous prenez le bus non pas vous pas vous ah moi je prends plus moi mais c'est ma gueule ah oui non mais là c'est moi qui vais pas oui non mais il a l'air de pas comprendre grand chose Panis oh non non je vais répéter Panis et les deux filles dans le bus du coup allez-y mademoiselle on est dans le bus mais non non pas c'est vous mademoiselle ah vous deux vous suivez au plaisir de vous revoir allez-y attendez-moi je vous attends oui attendez j'ai plus d'essence faut que je fasse le plat faut que je fasse le plat mais non mais non on va où là moi j'ai rien fait c'est rien c'est rien je vous explique c'est au fait ce qu'on appelle jargon péditacier un trappe vous avez un accent j'avais jamais entendu dit donc ah bon bah ouais d'accord bon donc au fait ce qu'on appelle dans les jargon péditacier attrape c'est à dire qu'en fait on a problème avec un piège c'est voilà dès qu'on le sort on revient jamais avec elle on se fait tout le temps de défoncer sur le pont le pont maudit oui bien sûr donc là en fait on fait oui ce qu'on fait c'est que nous on y va en leurre c'est à dire que c'est nous qui allons nous faire défoncer ah bah génial c'est pas arrivé de la soirée et puis moi j'ai déjà dit j'aime pas me faire défoncer je défonce les gens mais moi personne me défonce mais pourquoi nous on y va capitale c'est bon mais pourquoi nous on se fait niquer pourquoi c'est nous c'est bon pourquoi pourquoi vous allez pas tout seul et bien parce qu'il faut moi ça me dérange pas monsieur panis parce que je suis votre formateur et qu'on reste tous ensemble tous ensemble tous ensemble hé hé voilà exactement bien sûr ouais par contre on va rouler longtemps parce que des fois je suis malade euh là on en a pour 5 minutes de roulade effectivement tu vois ah oui quand même moi je pense que je vais faire un petit somme parce que je me sens encore un peu sonné d'accord qu'est-ce que tu as pris cher je vais dormir un petit peu vous me réveiller quand on est arrivé d'accord protect and serve je reviens les bruits de m4 et d'ak47 qui vont nous attaquer vont te réveiller t'inquiète pas comment ça on va se faire attaquer ah bah il ya à peu près 90% de choses qu'on se fasse attaquer ah non mais ça c'était pas prévident mon contrat par contre ah bah protect and serve bah protect and serve ouais mais pas mes dépens quand même pas déconner pourquoi on ralentit on a plus d'essence me dit pas qu'on a plus d'essence on fait vraiment coup de la panne chloé est en train de faire le coup de la panne je mettais la radio ah bah il fait peur j'ai vraiment plus de coup de la panne quand même ah bah parce que j'aurais dit à chloé de s'en occuper parce que moi je donne pas dans je donne pas là dedans d'accord on va déconner moi non pas de soucis moi j'espère en tout cas que vous passez une superbe première soirée ou à l'esprit ouais super ouais super magnifique ok bah j'ai fait une rencontre du coup la petite jeune fille là c'était quoi son nom vous connaissez son nom vous ? c'est ailey james ailey james super mignonne hein ah oui vous êtes peut-être vite là vous avez besoin d'être rendu compte ou quoi il y a la ville qui a explosé littéralement j'avais besoin d'ailleurs non mais il faut que ça bouge à moi il faut que je casse des bouches le coup de ma traque vous auriez dû me laisser lui mettre un coup de ma traque du coup il a fait du que je sois gentil j'aurais du le défoncer bah oui clairement on vous entend pas capitaine c'est pas plus mal bah c'est vrai qu'on entend rien par contre on a pas vu la radio longue portée merci euh merci beaucoup et je vous ai oublié comment ? comment ? ah mais pas trop fort à la radio mon rêvé on met de fréquence à chaque fois c'est pas possible ça ah je suis désolé excusez moi les gens qui dorment aussi mais je suis sur la bonne fréquence attends tais toi toi je suis sur la bonne fréquence là oui là c'est bon oui oui ah ok d'accord par contre euh comment ça bon courage à vous qu'est-ce qui va nous arriver on va mourir non non mais faites attention que vous voyez du monde reculer oui voilà bah j'ai pas reculer j'ai droit d'avoir putain de bus parce qu'il y avait j'ai un peu mon siège vous vous arrêtez vous levez les bras exactement ah oui on tire dessus ok non on lève les bras non on tire dessus non on lève les bras par contre on tire on va pas se laisser faire quand même on est pas des petites merdes oui mais s'ils sont qu'à tousser qu'ils ont des grosses armes etc ah oui par contre on est aussi non mais au pire on leur file Chloé euh non non je crois que c'est une très mauvaise idée ah bon oui bah quoi tu fais une belle monnaie d'échange non ? non non je crois que c'est une très mauvaise idée ah très bien ça va les bus ? on vous atterrit bien ? ouais tranquille c'est clair pour l'instant on est vivant ok parfait allez on croise les doigts bah moi je croise tout là ouais ouais je croise tout ouais bah croise pas tout quand même on sait jamais par contre c'est moi ou il y a quelqu'un qui a uriné là ? ça sent la piste bah oui ça sent la piste qui s'écapeur ouais non il y a peut-être quelqu'un c'est peut-être l'ancienne détenue qui était là je suis pas assise dessus quand même pas vous auriez sorti que c'était mouillé ah bah je sais pas mais en tout cas ça puburine on arrive pour maudit je dis bien quand le capitaine il courait derrière le camion et qu'il avait des flatulences oui on le souvient c'est ignoble c'est pour ça que j'avais pas de pété bah ouais petit surnom qu'on lui a donné moi que je lui ai donné en l'occurrence il s'est rien passé au pont maudit ? on a réussi à transpercer le pont maudit oh alléluia putez mais par contre là on va où ? bah on va au pénétentiaire mais on va pas prisonnier avec nous ? bah ouais tout à fait c'est le but du trap d'accord donc en fait on a les couillons qui passent devant et puis euh... oui on prend tous les risques exactement est-ce que quelqu'un peut prendre une voiture et sortir derrière le commissaire s'il vous plaît ? bah ça mais on peut pas on n'y est pas hein non ça c'est pas nous bah nous capitaine on peut pas on n'y est pas nous on est pénitentiaire hein le pauvre capitaine avec nous il va péter un plomb on va... oh vous inquiétez pas il y a déjà l'cis on va euh... on va attendre dans le bus ah ! on peut pas se dégourdir les... ouais je... si vous pouvez vous dégourdir les gens on ne rentrera plus à radio ah j'ai pas mis ma ceinture dites-vous capitaine on est pieds à terre au bus de station d'arrivée ah tu vas fumer ? oui ah bah tiens ah lui aussi je vous n'entends pas en cours de portée et dès la longue portée c'est important c'est bon là où ah oui ah c'est beau c'est éfi c'est là il se dépens sa inaudite c'est là vous ne vous le a promis C'est parti ! C'est parti. 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 bonjour. C'est parti. 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 Bonne fin. C'est parti. 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 dans un braquage. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. Oui. C'est parti. 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 on est en place. C'est parti. C'est parti. avec... C'est parti. Docter. ... ... qui est parti. ... 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 d'un jour tu me parles pas tu me dis pas les choses et paris qui a l'air à iram l'officier panis avec toi ah bon pourquoi mais j'ai pas il m'a dit qu'ils ramèrent qui t'aiment du mal et oui qu'ils ramèrent ouais bah oui bah oui mais oui alors tu vois que tu me parles pas tu me dis rien mais t'étais avec moi quand il a dit quand tu as dit oui la femme qu'on a arrêté elle est mignonne et machin bah ouais bah il dit ça devant moi alors qu'il m'a offert du rosé la veille il a quand même le droit de trouver une fille jolie c'est pas parce qu'il a trouvé jolie que forcément il va se passer quelque chose que le nom de dieu soit pas jalouse comme ça je suis pas jaloux regarde moi je trouve jolie pourtant il se passera jamais rien entre nous à mon âge et qui en part ouais enfin moi et t'enflammes pas non plus mais du coup là il faudrait que tu laves un peu la pétale avec ce soir on dort toujours dans le même endroit habite tu sais bah oui moi je veux passer des choses en une nuit habit il se passera ce qu'on a qu'une chambre et qu'un lit j'en ai marre de dormir sur le canapé mais on va falloir m'accepter dans le lit conjugal mais ça fait un moment que tu découches quand même oui c'est vrai ouais 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 moi je m'en souviens très bien bon revenons à l'officier panis tout de même oui oui bah arrête de le faire galérer comme ça parce que si tu le veux bah c'est pas comme ça que tu l'auras mais je te veux pas ah bon non non mais y'a rien avec lui maintenant il n'y a rien du tout mais il n'y a rien du tout ah ouais bah non non parce que je lui ai dit qu'il y avait peut-être moyen ah tu lui as dit qu'il y avait moyen mais il était mon avocat bah pourquoi ton avocat mais non mais à chaque fois qu'il fait un truc regarde tu l'a mal pris quand il a dit que la fille elle était mignonne oui c'est vrai non je n'ai pas mal pris j'étais fumée une clope j'aurais exclui non excuse moi tu l'as mal pris parce qu'après il est venu te parler c'est moi qui vient de venir te parler t'as incurgité une bouteille il me l'a dit on bah j'avais soif ouais 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 t'avais soif ouais la fait pas moi je rappelle qu'on parlait longtemps sur internet je commence à te connaître bon par contre tu peux arrêter de jouer avec la voiture m'envoie plus trop de photos en culottes ça me manque un peu pardon je t'ai jamais envoyé des photos en culottes c'était pas moi c'était pas toi bah non tu dois comprendre à quelqu'un d'autre parce que c'était pas moi je pense que c'est souvenu quand même du coup à la fille de la prison de quoi a été super mignonne mais j'espère qu'elle me contactera quand elle sortira t'as avec t1 mais tu n'as jamais voulu qu'il se passe quoi que ce soit avec moi c'est pas maintenant que ça va changer façon ça y est moi j'ai tiré un attrait en moi ah bah oui c'est bon je vais pas galérer son temps normalement ça va de toute façon je vais te mettre avec l'officier panis là ouais ouais tu m'énerves avec la voiture je suis toujours en train de m'énerver ça me démange ah bah oui bah je vois ça que ça te démange ouais mais putain bon alors du coup et non mais par contre plus sérieusement mais souvent forcément quand je vais revenir dans la voiture il va me demander l'officier panis tu dis qu'on n'a pas du tout parlé de ça non dit lui on a parlé de la police on va parler de quoi on va de comment comment ça s'est passé la première journée dans la police tu dis on n'a pas parlé de ça ouais alors tu as dit d'ailleurs tu l'as trouvé comment la première journée au lspd c'était trop bien ok ça t'a plu oui du coup maintenant je peux me barrer du lspd c'est bon oh non tu restes tu veux faire quoi tu veux retourner à l'hôpital de mettre des super non non moi je veux aller tabasser des gens dans la rue mais qu'est ce que tu fais plus importantement l'hôpital de ce n'est pas un peu mais aussi des ans pas tu descends on vient d'un tir ma ceinture attention hop l'éuite n'y connaît pas rassas à bas je viens d'attacher ma soeur reste de son âme tu as gami tu es resté depuis un gain d'hodi remonte à mes tranquilles tu en est de vous c'est bon je peux descendre non 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 ma presse poser des questions et en plus on doit partir à l'arrache je descends dans courant et Allez salut ! Non ! Allez ! Reviens ! Ah t'as un bras extensible ou quoi ? Bah referme ! Aux unités vous pouvez monter et vous laissez la voiture à passer. Ok très bien ! Oula ! Ouais t'es... Ah non je m'ai saisi. Y'a un Devstal qui vient de passer ? Oui je vous ai demandé de monter et de laisser la voiture revenir. Ok ok. On arrive. Peut-être ils essaient pas à me cracher ? Non mais c'est pas possible. Bah là on va vous tenir, on va venir en poussin et ensemble. Venez avec nous pour que je vous discute de ce qu'il s'est passé. Venez tous. Ça va les croûtes ? Non patron ? J'ai ramené une belle voiture avec plein d'essence. C'est quoi la suite du plan alors la petite Lucie ? La suite du plan c'est qu'il y a la discussion entre les familles et Lucie et s'il y a un souci on tombera directement chez eux. Pourquoi le loyer il est là ? C'est un souci on peut tout exposer au bien monsieur ! Oui on fera sauter. Donc explication pour les officiers, les cadets et les sergents. Nous avons eu Lucie qui devait, enfin les familles qui voulaient parler avec Lucie. Ils avaient un otage. Ouais qui dit là ? Qui dit là ? Il était en otage, on a dû faire un échange d'otages pour qu'ils discutent. Là ils sont partis vers chez eux et s'il y a un souci et si on a plus de nouvelles de Lucie, on leur fait tombé de mort. Ça veut dire que soit on explose et il n'y aura plus de families dans cette planète. Quoi ? Moi je suis pour qu'il n'y ait plus de families dans la planète. Ça c'est le choix aussi. Mais il faut que Lucie elle aille bien. Oui mais c'est pour ça, si Lucie va bien, il n'y aura pas de problème. Tout le monde soit tranquille. Mais pourquoi il y a le doyen capitaine, le monsieur de tout à l'heure, qui voulait absolument... Oh là ! Moi je ne fais que poser une question, c'est juste que vous étiez pas là tout à l'heure et que là vous êtes là de tout, je ne comprends pas. Ouais non, c'est juste, j'étais contact de confiance quoi, le tuteur en quelque sorte. Hein ? D'accord. Désolé pour tout à l'heure, on a dû vous éloigner mais c'est parce que nous on a des informations qu'on ne peut pas donner, vous voyez. Et en plus, vous êtes au courant. Oui, vous êtes au courant. Oui, j'ai bien vu comment vous avez éjecté le père Pichon, pas de problème. Désolé monsieur, c'est celui qui vous a attrapé. Ah ! Oui, en plus comme je ne peux même pas porter. On ne fait que notre travail. Monsieur Panny, c'est vous, mademoiselle ? Monsieur ? Vous êtes qui déjà ? On s'est croisés, je me suis au hôpital. Moi ? Chloé Sterling ! Chloé ? Oui, Sterling ! Je suis cadette ! Il est sourd. Oui. Vous connaisseriez pas Miguel par hasard ? Ah, il vous a parlé de moi ? Oh là là ! Disons que, ouais, euh, comment dire ? Comment ça ? J'ai cru comprendre que sa femme en avait un peu gros sur la patate et vous cherchez un petit peu des noises parce que vous avez l'air d'envoyer des textos un petit peu épicés. Mais alors pas du tout ! Pas du tout ! Il ne comprend rien ! Comment ça ? Il n'y a pas une histoire de pénétration ? Ah oui, il y a une histoire de pénétration et de vidage, mais c'est pas du tout sexuel. Ah d'accord, mais c'est quoi l'histoire alors ? C'est très compliqué. C'est quand même des termes pas anodins. Oui, c'est vrai que, oui, c'est vrai. Mais euh, sa femme comprend pas grand-chose. Ok, mais pénétration et vidage, c'est quoi, si c'est pas sexuel ? C'était avant d'entrer dans la police, il y a eu des petits trucs euh... On va dire que je l'avais en contact. Il a voulu que je travaille et je lui ai dit non, maintenant je suis dans la police et voilà. Et depuis sa femme m'aime pas. Je crois qu'elle m'aimait déjà pas. Ça m'explique pas ces histoires de pénétration et de vidage. C'est vrai, c'est vrai. Ok, non parce que moi, comment dire, si vous voulez pas, comment dire, rencontrer sa femme dans une ruelle, je préfère quand même avoir des infos hein. Bah les infos, je vous les ai données. C'est tout ce que je peux vous donner. Et donc il vous a dit ça, Monsieur Miguel. Bah tout ce que je sais, c'est que vous l'avez dans vos contacts et vous lui avez parlé de pénétration et de vidage, exactement ce que je savais avant. Bah je peux rien vous dire de plus. Je vous connais même pas. Vous croyez vraiment que je vais vous raconter tout ce qui se passe ? Ah mais moi, je suis un petit peu, ouais, je suis un peu le tuteur de tout le monde. Je suis un peu, comment dire, le médiateur pour leur couple, vous voyez. Ah ouais. Ah bah, il y a du travail hein. Ouais, ouais, mais bon voilà. C'est juste, j'essaie d'apaiser tout le monde quoi. Donc si vous me dites qu'il y a pas manière à s'inquiéter, je vais bien. Et bah essayez, essayez de les apaiser euh... avec moi. Parce que moi, je n'ai rien. Je n'ai rien pour Miguel, je n'ai rien pour sa femme. D'accord, bon. Euh, ça m'explique toujours pas pourquoi ça parle de pénétration par SMS. Mais je vais essayer de... Vous avouez pour le savoir. Ok. Eh bien, eh bien, bon courage pour votre nouvelle carrière du coup hein. Merci, merci beaucoup, bah à vous aussi. Ouais, je vais prendre votre numéro. Et dites-leur bien, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de vidage. Ok, Chloé comment ? Sterling. Sterling, ok. Et donnez-moi votre numéro. Alors c'est le 555. 2788. 2788, très bien. Moi si vous voulez le mien, c'est Johnny Money. Et mon numéro de téléphone, c'est le 4807. 555 avant bien sûr. Bien sûr. Johnny Money, ça s'écrit comment ? M-O-2-N-A-Y. Nickel. Écoutez Johnny Money, si vous avez des... Des nouvelles concernant Miguel et sa femme, Eh bah n'hésitez pas. Parce que moi, j'ai rien dit. C'est vrai qu'il y a le... J'ai pas envie de jouer tout le jeu, mais d'accord. D'accord. Ok, on se tient au jus. Ouais, tenez-moi au jus. Merci beaucoup, inspecteur Yarche. Bon, vous avez la voiture blanche là, qui est derrière moi. Merci. Mais alors du coup là, c'est deux jours, on attend l'inactivité... Deux jours ? Putain, mais c'est ouf qu'il a entendu parler de moi, Wood ! On attend quoi ? C'est certainement le signal. Moi je m'inquiète. C'est dingue ça ! On va se préparer et on va voir si on doit attaquer. Ohhhh ! Le signal, c'est une nouvelle de... C'est pas deux jours, je parle d'une ou deux heures, même pas. Ok, ok. Je préfère ça là. Vous prenez la voiture blanche, vous prenez les trois autres, vous les amenez là où il faut et nous, on va préparer le choix. Ok, ok. Par contre t'as pénétré qui ? Il y a Rambo, dites-moi quand même, je m'inquiète vraiment. Bah personne ! Bah je sais pas, il parle de pénétration. Oui, je sais, mais c'est vraiment un quiproquo. Ah bon ? Ouais. Bon vas-y, go au commissariat, et on va préparer... Qui c'est qui m'a refilé la grippe ? Ah ! C'est pas moi. Mais non, j'ai rien du tout, c'est qui l'enfant-là qui m'a refilé cette putain de... Oh ! Moi aussi ! J'ai la grippe ! Oh non... Ah vous avez le capitaine, vous êtes là ! Vous avez des anti-douleurs, mais j'ai déjà. Vous avez pas d'anti-douleurs ? Mais non ! J'en ai un. J'vais t'en donner, j'vais t'en donner. Ouais donne-moi un. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui avait la grippe ? Merci. Anti-douleurs. Anti-douleurs, anti-douleurs. Ah ! Monsieur le capital, j'suis présenté avec vous dans l'hélico ! Vas-y, vas-y. Ah oui ! Monsieur le capitaine, faut que je vous parle. Oui, dis-moi. Euh, vous savez avant, quand je parlais à Miguel ? Oui. Eh bah, sa femme, elle était pas très contente. Alors que je disais rien, hein. Mais c'est vrai que... Oui. Des fois, y'avait des messages qui portaient à confusion. Mais moi, j'ai jamais voulu faire l'amour avec Miguel, hein. Jamais, hein. Et sa femme, elle a tout interprété, et je trouve que maintenant, elle est vraiment pas contente. Ok. Parce que monsieur Johnny Monet, il m'a dit, ah mais c'est vous, Chloé Sterling, Miguel, il m'a parlé de vous. Ok. Et je lui ai dit, bah comment ça se fait que vous avez entendu parler de moi ? Il dit, bah bah sa femme, elle est pas contente, Miguel, elle vous cherche, euh... Attention, nanani nanana. Ok. Voilà. Moi, vous savez, j'ai rien à voir avec eux, hein. Monsieur le capitaine. Ok, passe-y. Bah non, pas de problème. Vous me croyez monsieur le capitaine ? Ohhhh. Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! On va écouter, on va attendre le secours. Je ne sais pas s'il y a un accès ici. C'est sûr. Je pense que ça va être long. Je pense qu'il a appelé. Je pense qu'il a appelé. Je pense qu'il a appelé. C'est parti. Ils ont pris des cours de gym à l'hôpital depuis que je suis parti ou quoi ? Ah putain. Allez, mon tour, restez avec moi. Si vous voyez un mulet avec une tête bleue, vous inquiétez pas, c'est toujours pas. Une, deux, trois, quatre, cinq. Non, 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 pas de geste brusque, pas de geste brusque, prenez votre temps. Monsieur Martini ? Enchanté. C'est vous, monsieur Martini, vous m'avez sauvé ? Ah, toujours, présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, alors là, c'est pas moi qu'il faut poser la question, moi je viens d'arriver, je t'ai vu dans un état lamentable. Et pour les gens comme moi, normalement, on les crache des hélicoptères. Oh, combien j'ai de doigts ? Monsieur Martini, je me sens pas bien. 48. Ah oui, d'accord, ok. Si j'avais vous avancez, c'est bon, bouge pas, bouge pas. Putain, quel bordel. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça, bordel, comme ça, en ville ? On a reçu des appels des croûtes, là, il se passe quoi ? Ils ont l'air paniqués, vous avez des infos, là-dessus ? Combien j'ai de doigts ? 21. On se rapproche presque, tiens, prends des anti-douleurs. Et là, il y a un problème, parce que moi, je peux rien faire. Ah par contre, t'es blanche comme une merde de laitie. Hydrate-toi, bordel, hydrate-toi, c'est le secret. Surtout dans ce boulot, bordel. Je plaisante, capitaine, je plaisante. Marche un petit coup pour voir ta motricité. Ah bah, je suis un peu sonnée. Vous étiez dans l'hélicoptère avec le capitaine ? Marche un peu. Oui, oui. Monsieur le capitaine, vous n'avez pas votre permis d'hélico ? Le capitaine, il conduit comment avec l'hélicoptère ? Mais le capitaine, il me dit que c'est toi qui conduisait. Bah oui, c'est toi qui conduisait. Monsieur le capitaine ? C'est ce qu'il a dit. Ah oui. Pardon ? Moi, je crois le capitaine, personne. Vous conduisez mal. En plus, ça n'a pas le permis d'hélico. Mais c'est toi que vous conduisez. Non mais vous nous avez vu partir, vous avez bien vu qui était au volant, monsieur le capitaine ? C'est moi la mythomane ? Alors déjà, c'est pas un volant pour commencer. Oula, oula, oula. Ah je suis aussi. Bah oui, en fait, le capitaine, il dit que ça me dit que c'est pas elle. Je conduisais pas. Vous nous avez vu partir, j'étais dans la portière. Oui, non, non, c'est moi qui conduisais. Oui. Vous êtes un menteur. Non mais c'était une blague de nette. Moi je suis sorti, le souci est que vu que le poids... Elle était trop lourde. Elle était trop lourde, ça a pris un peu sur le côté gauche. Ah ouais. Je t'avais dit qu'il fallait que t'arrêtes tous ces bagues d'eau. Je vous trouve un peu quand même dur dans vos propos, monsieur le capitaine. Oh bah tant que tu le prenais plus sourire, tout va bien. Oui, j'avoue. Oh bordel, on est tous à la même équipe, mon amulet. Arrêtez ces conneries. Elle est SMS pour Alessunie. Oh merde. Elle est bazar. J'ai le Antoine Crout qui vient de fuir en disant qu'il allait tout brûler chez les familles. En quoi ? Oh là 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 là. On s'en occupe. Le capitaine. Allez, faut le choper avant qu'il y arrive. Allez, allez, allez. C'est vous. C'est où la porte ? Daniel, Daniel. Vous avez votre frère là ? Pardon ? Va, va, une info sur sa position. Ouais, on s'est rejoint au... Vous le retenez là, votre frère. Vas-y, vas-y. Parce que moi j'ai entendu des trucs là, je suis très inquiet pour vous. Oh la pache. Oh mais il est en sang toi. Oh oui, je suis pas bien. On a eu un sacré accident. Ah bah oui, là c'est... Vous avez entendu, c'était... Vous y allez ? Oh la moto. Non, là c'est la moto. On peut pas prendre la moto ? Tiens, là on sent le véhicule là, go 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 là. Vous avez entendu, c'était lequel de Croûte ? Euh, non. Ok, vous avez l'air de bien vous attendre avec les Croûtes. Est-ce que vous pouvez les appeler, essayez de les raisonner ? Ça c'est Chloé, moi je les connais pas bien moi. Chloé ? Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler à celui qui est parti ? Appelle un des cousins Croûtes là. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Allô ? Est-ce qu'on est au courant ? Daniel Croûtes ? Oui ? Ça va ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bah Lucie, elle est partie avec les families alors qu'on avait dit qu'on restait avec elle. Alors c'était Antoine, c'est Antoine. Et puis on a essayé de résonner Antoine. On est pas sûr qu'elle va rester en vie. D'accord, et vous savez où est Antoine ? Antoine il est avec moi, oui, oui, tout va bien. Il est avec vous Antoine ? Oui, non, non, ça va, tout va bien. Mais vous êtes où ? On est devant le commissariat. Ah, vous êtes devant le commissariat ? Oui, on est avec le docteur Traoul qui dit et Vanessa. D'accord, j'arrive. Oui, c'est Chloé. Oui, c'est Chloé. Ah. Ils sont là. Attention ma bouton. Oui, tout était à 200 à l'heure et tout d'un coup il y a tout qui s'arrête. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Pas de nouvelle de Lucie ? Ça va boule et bile, les croûtes. Non. Madame, que toi ? Oui, ça va. Je ne joueur pas. D'ailleurs, on partait parce qu'on nous a dit que... Non, on venait de demander si ça allait, je vais vous dire. Je ne sais plus. Oui, mais c'était un appel de panique de madame Vanessa. Oui, parce que les families, ils veulent tuer Lucie et du coup on a dit que s'ils tuent Lucie, on ne sera pas content. Oui, on a tous dit de toute façon et le capitaine nous a dit que je vous comprends, on fera tous la même chose. Vanessa, vous allez bien ? On voudra tous le fond. Ah oui ? Moi, je tirerai sur tout le monde. Bah oui. Moi aussi. Pour les racher, s'il l'a tué. Allô ? Ah oui, on a eu un accident d'hélico. Je crois que le capitaine n'a pas son permis. Il a eu un accident d'hélico ? Oui. Ça a explosé. Oui, mais ça arrive avec qui ? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous pouvez, ils arrivent. Ils arrivent ? Et qui arrive ? Calmez-vous, calmez-vous. Ok, ok. C'est facile, c'est pas facile à dire qu'à faire. Faites rien, faites rien, faites rien. Faites rien, faites rien. Bon, reste tranquille. Et Lucie ? Oui. Allez, menotté, faites rien. Oui, faites rien. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Non, on ne dit rien, vous laissez. Il se passe des choses en bas, vous devriez descendre un petit peu. On va pas, parce qu'on a des fois les interpeller quand même. Ça va ? Oui. Ok. Ils ont deux menottés. On peut y aller ? On peut y aller ? Vanessa, vous voulez la prendre en chambre ? Venez avec nous. Allez, 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 allez. Retrête à l'intérieur, parce que personne ne vous voit. Suivez, je vais essayer de garder les autres. Les croûtes, les croûtes. Oui ? Il dit, venez, laissez-la respirer, on voit avec elle après. Vanessa s'occupe d'elle. Il faut un psy, le capitaine et elle, je pense. Vous faites confiance à Vanessa ? Oui. Antoine, je n'ai pas votre numéro, je viens de remarquer. Est-ce que je peux vous prendre votre numéro ? Oui, je vais. 9108. 9108, merci Antoine, excusez-moi. Pas de souci. Mais on vous tient au courant, évidemment, de ce qui se passe. Mais très vite, les premiers. Dès qu'on sait, 9108. On la récupère juste après. Mais pourquoi elle n'a pas répondu, elle avait l'air pas bien ? Je pense qu'elle n'est pas très très bien, je ne vais pas vous le cacher. Mais déjà, vous avez vu, elle marche, elle est totalement en vie. C'est déjà pas mal. C'est vrai que ses vêtements étaient propres. Elle n'a pas de sang, elle n'a pas l'air d'avoir de blessures physiques. C'est vraiment quelque chose. Vous êtes où, capitaine ? En bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. Oui, Johnny. Elle est où, Vanessa ? Elle arrive, elle arrive, elle est là. Elle est partie à l'infirmerie au bout. Ça fait quoi, des cousins croûtes ? Ils sont dehors, avec... Avec... Out. Le docteur. Avec qui ? Avec Martineau. On va aller, c'est tout. Ils sont avec un vélo-méthée. A priori, à Peelbox Hill, il y aurait de... L'activité suspecte. On y va ? On l'a. On va aussi, c'est pas de Nice ? Oui, tout est bon. On va gérer les civils qui sont devant, leur parler, etc. On a tout le monde. On va se voir, ils sont avec le docteur Martineau. Oui, oui, mais voilà, c'est... S'ils ont des questions ou autre. Voilà, là, il y a une personne. S'il y a un peu, il y a deux personnes. C'est un peu de voir, c'est pas besoin de voir. C'est un peu de voir. On va me faire voir. C'est재, c'est une belle prise. Bah y'a plus personne ? Ils sont devant, dehors. Ah oui, ça y est. Bah ! Il y a son numéro et elle est conçue. Il est dans M. Croute ? Pas les poubelles ? Non, non, je vois un message. On va aller avec Vanessa. Moi j'ai fait des poubelles ici tout à l'heure mais c'était pour Basile. Ah ouais ? Il aime bien faire les poubelles et il aime bien les eaux croupies. Je vais lui ramener un intestin d'animal. Ah ça me dégoûte. Les croûtes, est-ce que vous pouvez venir avec moi s'il vous plait ? Oui, bien sûr. Ah bah on a perdu l'officier Banis. Il y a une arme au sol là ? Quoi ? Ah oui, effectivement. C'est un problème, c'est quelqu'un qui l'a fait tomber. Il faut pas la ramasser. On est devant le commissariat. Il faut rester devant, on attend, mais ok. Je reste, je les apprends. Ok, très bien. Allez, on va aller voir Pitbox. Ah, let's go ! Allez, venez. Au revoir Monsieur. Attention à vous. La place va se calmer, on va pouvoir vous faire... Qui veut conduire ? D'accord. Non, bah je vous laisse conduire, allez-y. Montez devant. Non, c'est chaud. Non, je vous parle à vous tous les deux. Ah oui, parce que je viens de dire, on est passé à un autre cap là. Alors... Ok. Quand il y a des appels, l'activité suspecte comme ça... 90% du temps, c'est des gens qui vendent de la drogue. Ok. Voilà. Donc le but, c'est d'aller dans la zone qui est indiquée. Donc ici, c'est Peel Box Hill. Vous pouvez mettre sur le GPS, s'il vous plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, la zone de Peel Box Hill... Ouais. Bah, c'est en fait, c'est la zone au niveau de la place qui est en face là. Donc si vous avez tout le droit, regardez, je vous ai mis le GPS. Mais alors là, c'est vraiment chercher une aiguille dans une boîte de feuilles... Ce genre d'appels. C'est compliqué. Donc là, on essaye de trouver des gens. Donc là, par exemple... Voilà, on va pas s'arrêter, on va pas contrôler. Ils auraient fait de suspects, mais... On voit qu'il y a du monde, quoi. Eh, c'est pas la fille qui était mignonne ? J'ai regardé dans la rétro, là. Tout va bien ? Bonjour ! Bonjour, tout va bien ? Bonjour ! Ah bah, Monsieur Miguel ! Oh non 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 ! Ça va, Monsieur Miguel ? Non 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 ! Il y a rien fait. Oh merde ! Attention ! Attention ! Ça va ? Ça va ? Oh, ça va. Père de sa femme ! Moi, je dis rien. Moi, j'ai des informations personnelles, on dit pas. Dites pas, dites pas, dites pas, dites pas, dites pas. Dites pas, dites pas, dites pas, dites pas. Moi, je suis pas Chloé, moi. Moi, je suis pas Chloé, moi. Moi, c'est pas Chloé, moi, c'est... Il y a quelqu'un qui se sent pas bien derrière. Ah bon ? Chloé, elle est pas bien ? Elle est malade ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas. Elle a l'air de vomir, non, mais... Ah, elle vomit, là ? Puis c'est quand tu vois ma femme, elle est pas bien. Oh ! Ah oui, euh, oui. Il faudrait peut-être avoir une discussion, alors. Oh, je sais pas, je sais pas si une discussion est nécessaire, là. Il y a un problème de compréhension. Chloé, elle arrive. Chloé ? C'est quand elle va avoir un SMS comme quoi il y a un problème de pompage, j'ai pas tout compris. Ah, c'est vous, la pénétration, elle comprenait. Mais oui, c'est lui, monsieur. Ah, c'est vous. Monsieur Miguel, qui parle de pénétration et machin, et qui comprend pas. Et sa femme, elle comprend pas. Ah oui. Je comprends pas, ouais. Oui, 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 vous comprenez pas, madame Miguel. Alors, comment de votre moitié ? Une chose que l'a dit, vous avez expliqué ? Quoi ? Par contre, il fait quoi, le monsieur, en face, avec son véhicule ? Attendez, je vais me garer. Il me laisse se dérouler dessus. Attention, attention, attention à vous. On va se garer, on va régler ça, ce problème-là, parce qu'il y a rien d'avoir de s'assurer. Non, non, je suis pas sûre qu'il faut régler le problème. Vous êtes chiant, pas sûr, hein ? On va régler le problème, c'est pas... Au revoir ! Au revoir ! T'as pas quelque chose pour vous ? Ah bah, je sais pas, il y avait l'air d'avoir... Alors déjà, maintenant, c'est Serge. Ah oui, il a pris du galop. Il faut que je donne votre garde, mec ? C'est ça ? Exactement. Et moi, c'est le lieutenant. Très bien. Et moi, c'est quelqu'un. Ah bon ? Ça m'étonne, oui. Et ma femme, c'est le comard. Ah oui, con ? Et moi, c'est l'autre con. Ouais, oui, ou à l'autre con, le pilote, le... Comment... Ouais, c'est pas étonnant, ouais. Ouais, appelez-moi la banque centrale. Pareil. Euh... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Écoutez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelques tensions entre... Votre femme et une de nos cadettes aussi. Ouais, j'ai la même impression, ouais. Vous voyez, c'est des histoires de cul, ça fait chier. Bah oui, mais du coup... Ah mais je suis bien d'accord. Ouais. Mais... Excusez-moi, il y a... Vous savez où est-ce que... Ellie ? Ellie ? Ouais, je suis là. Ah ! Apparemment, c'est les deux contre deux. Venez au fichier, panice. Nous, on va boire un café. C'est quoi ? Ouais. Moi, je me garde, hein. Ouais. Si, vous deviez vous contacter à votre sortie. Non, mais monsieur Miguel, vous allez pas vous en sortir comme ça, monsieur Miguel. Le problème, il vient de qui ? J'ai pas votre numéro. Pourquoi... Pourquoi votre femme, elle... Pourquoi votre femme, elle croit qu'il y a quelque chose ? Attends, 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 attends. Attends. Chloé Stélic, vous voulez voir le téléphone ? Regardez. Euh... Infiltration non féminin... Nan 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 nan... Regardez. C'est beau ça. Infiltration non féminin sur de pénétration. Vous savez que si jamais, euh... La petite Chloé, elle est infiltrée, vous... Vous le direz pas. Quoi ? Mais je ne suis... Mais quoi ? Mais je ne suis pas infiltrée ! Je le crois pas, mais je le sais. Je le crois pas. Ils me prennent pour des cons. Mais je dis pas. Et vous avez le même syndrome que les capitaines. On vous parle. On vous dit. C'est bleu. Vous attendez. C'est ion nique ta mère. C'est compliqué quand même de vous parler. Vous voulez vous dire infiltration non féminin et vous cherchez... Il est pas fini. Vous êtes parti tout seul. Comme d'habitude. Vous avez le même problème que les capitaines. C'est fou. Vous attendez que ce que vous voulez. C'est ça dans le sang. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un problème. C'est un problème. C'est la plaque. À un moment donné, la plaque, elle empêche d'entendre. Elle empêche de fonctionner le cerveau normalement. C'est... On entend, mais on ne veut pas comprendre. Ça bite pas quoi. Il y a une incompréhension à... D'accord. Il y a un problème des motricités. Il y a un pince. Il y a un pince, c'est ça. Du coup, quel est le problème ? Mais moi, il y a aucun problème. C'est par contre... Par contre, à un moment donné, les cadets ou je sais pas quoi... Elle la ferme. Alors déjà, t'enlèves ton doigt. Déjà de 1. Le numéro de... De 1, t'enlèves ton doigt déjà, premièrement. Tu me laisses parler 3 secondes, merci bien. T'arrêtes de me couper la parole 3 secondes. T'arrêtes de faire du rentre-dedans à mon mec et le numéro de Devagos. Et tu restes à ta place. Mais je fais pas de rentre-dedans, parle à ton mec ! Tu restes à ta place. Je suis à ma place. Toi, reste à la tienne ! Oh les femmes des fuites, moi des femmes à la place. Ok bon... C'est bon, au moins c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Une histoire de tout, moi j'entends. Miguel, parlez à votre femme ! Non mais Miguel, tu peux pas draguer le mec d'une autre. Mais c'est pas moi, il comprend de rien ! Je sais pas. Il parle pas fort pour pas que ça parte en vie. Il vous est dit, vous m'appelez, vous me dis, c'est pour vous pomper. Mais votre femme, elle a un problème Miguel ! Je suis sous la parole, vous gueulez, c'est pour vous pomper. Comment vous voulez qu'on avance ? Après, si elle est jalouse aussi, ça copie. Moi, il est pince, hein ! Ah ! Allez, vous y'est pas. Vous allez tranquillons ! Oui, voyons Devon ! Ça va, ça va, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi ? C'est dans une douce et merde, là ! Mais j'ai rien fait ! Mais non, je me suis pas mis dans la sauce ! C'est Miguel qui comprend rien, et sa femme qui interprète tout ! Oui, bah vous êtes dans la sauce de sa femme, quand même. Parce qu'elle a l'air de vraiment pas vous aimer, et puis ça a pas l'air d'être une... Elle fait un peu peur quand même. Elle fait un peu peur quand même. C'est blindé, elle est mécané. Elle a pas l'air commode, hein ? Par contre, à la base, on était partis sur une interne. Je veux dire, je dis ça, j'ai rien, mais... On vous laisse... Oui, bonne journée ! On vous laisse terminer votre... Tu peux, Devon ? Si, tu peux, attaquer. On vous laisse terminer votre... Au revoir, monsieur Miguel ! Bonne journée ! Et... C'est conduisé partout ! Ah, oh si, putain désolé, c'est... Ah bah ouais ! Allez-y ! Bah elle est complètement ravagée, sa femme ! Bah elle vous êtes bien pression ! Moi j'ai rien fait, mais moi j'ai vraiment rien fait, hein ! Mais elle fait de la jalousie, elle essaye de s'imposer avec... Avec des personnes pour montrer qu'elle est là, mais bon... Elle était pas impressionnante ! Ah, j'ai été flashée, dites donc ! Bon c'est pas très grave ! C'est pas grave, on est avec le... On est avec le véhicule de la police ! C'est ça ! C'est la police qui paye les amendes ! Ah non, j'ai payé même pas ! Moi j'aurais dit toi, Chloé, je me serais quand même excusé, hein ! Parce que c'est vrai que quand t'es maquée à quelqu'un... Mais non ! Excusé de quoi ? Excusé de quoi ? Ah, attends, si c'était tendancieux tes messages avec... Non ! Non, y'avait aucune tendance à... Y'avait aucune tendance, Abby ! Abby a raison quand même ! Oui, dans le message, y'avait le mot pénétration ! Et à un moment j'ai parlé de fidage ! Mais c'était pas du tout ça ! Non mais euh... Faut pas la prendre pour une conne, la fille qui est avec le mec là... Elle a compris sous-automne, je pense ! Mais c'était pas cette pénétration là ! Et c'est Miguel qui dit n'importe quoi au téléphone ! Et sa femme du coup elle comprend n'importe quoi ! Et voilà ! Elle t'aurait pu faire un mea culpa pour qu'elle met les choses ! Oui, voilà ! Or de question que je fasse un mea culpa, hein ! Qui me pointe du doigt et qui me parle mal ! C'est vrai qu'elle vous a mis le doigt comme ça, j'ai peur que ça porte en... Bah oui ! Vous avez pas tapé la voiture ? Bah que dalle, moi je sais conduire ! Et bah là, il n'y a pas d'appel, là ça y est ! C'est l'heure où ça devient le calme plat ! Ah ok ! Donc là en gros... On va faire un retour au commissariat ? Bah non ! On peut trouver des gens comme on vient de le faire, aller un peu leur parler, voir si ça va bien ! On peut monter au domaine, on peut aller au paradise... Parce que moi je... On va faire les tours des points, des lieux ! On peut aller là par exemple ! Ça c'est le Unicorn, le club de strip-tease ! Là où l'autre il est mort apparemment ! Oh là mais c'est bon ! Ça roule vite là ! Ça roule vite là ! Ça roule vite ! Allez ! Si vous arrivez à le rattraper ! Gardez la vue dessus, il est droit devant ! Il est droit devant ! Attachez votre ceinture ! Elle a la traite la bagnole ! Ah bah non mais oui ! La BVD est exquisite ! Non mais la voiture elle va trois fois plus vite que nous ! C'est une blague ou quoi ? Ah bah bienvenue ! Elle a continué sur le pont ! Non elle est tout droit ! Tout droit, tout droit, tout droit ! On va s'envoler hein ! Bah là comment voulez-vous ! Ils ont pu tourner n'importe quoi ! Bah là... Tente-t'es à droite ! Ah nickel ! C'est pas grave ! Nickel Fab ! Oui mais elle tourne très mal la voiture ! Je veux pas être désuée ! Il faut s'y faire ! Bon ! Alors ! Mettez-vous sur le côté là ! Arrêtez-vous ! Je vais vous montrer deux trois petits trucs que vous pouvez faire ! Mettez-vous sur le trottoir ! Bah c'est bon je suis sur le trottoir ! Ah celui à droite ! C'est pas celui qui est au milieu ! Ah ! Attendez on a l'appel ! Ah on a l'appel ! Ouais prenez-le ! On y va ! On va se rapprocher ! Mettez un point ! On se rapproche de dernier appel ! Je vous mets le point ! Il n'y a rien alors ! Donc là ! Est-ce que vous savez enlever le pampo des sirènes ? Nickel ! Et est-ce que vous savez mettre les sirènes sur le pampo ? Non ! Non ? Non ! Ok ! Donc mettez les sirènes avec le pampo ! Et là vous avez une petite flèche vers le bas sur le tableau de bord ! Ou vous cliquez dessus ! Petite flèche ? Ah oui ! Ouais ! Comme ça ! Exactement ! Bravo Abby ! Ouais merci ! Donc ça c'est ce qu'on appelle le code 2 ! Ouais ! Et avec le pampo c'est le code 3 ! Donc là quand on va sur une zone comme ça vous pouvez y aller en code 3 ! Et quand vous êtes à deux kilomètres, un kilomètre comme maintenant Passez en code 2 pour pas prévenir ! Et si le mec il est en train de vendre sa dope ! Et qu'il entend pampo arriver il va partir ! J'ai pris un petit raccourci hein ! C'est parfait ! Le drift c'est toute ma vie ! Et bah vous devriez super bien ! Bon bah par contre on a pas idée de mettre des poteaux au milieu de la route ! Oui mais de toute façon ça sera remplacé ! Alors voilà ! On arrête ! Là on commence à rouler doucement ! Et donc il faut vraiment aller là sur la plage ! Parce que là Vespucci Beach on cherche de l'activité sur la plage ! Donc il faut y aller doucement ! Moi je pense que ça vend du shit ! Exactement ! Donc là arrêtez-vous ici ! On va descendre à pied ! Oula ! Voilà ! On descend à pied ! Et on essaye de choper le mec ! Il est peut-être sur la croise à toi là ! Je vais pas fermer le véhicule à clé ! Je vais fermer ! Je vais fermer ! Ah c'est bon ! C'est bon ! Je vais fermer ! Je vais fermer ! Je vais fermer ! Je vais fermer ! Ça va Abbey ? Ouais ça va ! Pourquoi ? Non comme ça ! Pourquoi tu chuchotes ? Le médecin m'a demandé de ne pas te poser des questions maintenant avec la surprise. Copy, va. Ok. Happy. Quoi ? Je sais pas si c'est l'histoire avec Miguel là. Mais c'est pas moi, vraiment, sa femme, elle comprend rien. Mais t'as quelque chose avec lui ou quoi ? Mais non, justement, j'ai vraiment rien. Ouais. Je t'ai dit, il comprend rien et du coup il dit n'importe quoi à sa femme. Et sa femme, elle comprend rien. Ouais. C'est tendu quand même, si elle te choque toute seule, je te donne pas cher de ta peau. Oui. Pas surtout qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui me défendent, c'est vraiment dommage. Comment ça ? Mais c'est pour ça que moi je te dis que t'aurais dû faire un mea culpa. J'ai compris, arrête de pointer du toit, j'ai vu. J'ai vu. Qu'est-ce qui se passe, Lucie ? Non, rien. Elle n'est pas contente après vous. Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez pas pris sa défense contre la fille là ? Ah oui, vous savez, Chloé est une fille merveilleuse, elle n'a pas besoin de voix pour prendre la défense. Oh ! Mais par contre, vous n'enflammez pas trop quand même, officier Pannis, tranquillou. Après, elle va plus sentir la petite. Oui, ça va. Par contre, on va marcher comme ça tout au long de la plage, parce que... Mais regardez la vue qu'on a, il y a un peu de problème, on n'est pas bien là, cette petite fille, il y a de... Ah, il est. J'aurais bien été me baillée, mais je n'ai pas de maillot. On essaie de voir qu'il est sous tout avant. Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Putain, mais t'es rigide comme un piqué, quoi. Ah oui, je suis raide. Bah oui, qu'est-ce que t'arrives ? Complètement raide. Mais pourquoi t'es raide ? C'est quand je fume. Ah la vache. Ça me tend les muscles. Ah bah c'est plus tendu, là. Oui. Nom de Dieu. Ça te démarche de merde. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a dit que t'étais sexy, hein. Ah, c'est peut-être pas à toi qu'elle parlait, en fait. Par contre, attends, l'officier Panis, on l'a oublié. Je vous laisse faire le lot de la croisette, je vais récupérer le véhicule, là. Et je vous reprends au bout. Ok. Pourquoi je suis blessée ? On y a mon bras. Ah oui. Oui, 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 oui. Je suis blessée ? Non, Dieu ? C'est bon sang. Oh. Oh là. Je sais pas ce qu'il s'est passé, Chloé. Putain. Oh là. Ça va pas ? On appelle ça à 360. Et au fait, le Miguel, il avait filé les 50 000 dollars de quand il avait tiré dans... Ah non, pas du tout. Oh, non. Ah ouais. Moi, j'ai pas besoin de lui demander. En même temps, quand je lui dis qu'il avait une tache sur le visage... Ah non, mais de toute façon, on avait parlé à la police, non ? Oh, qui s'en souvient ? Et du coup, ça y est, c'est fini ? Tu fouilles plus dans les poubelles ? Ah non, je l'ai arrêté. C'est fini ? C'est fini. C'est bien. Parce que quand même... Par contre, ça, ça va parce que... On est là comme des connasses à marcher pendant que... En fait, il est venu en bagnole. Ouais. Ça, j'irais bien me baigner. En plus, il paraît qu'on peut nager avec des baleines. Quand on va assez loin. Ça, j'irais bien. Ça serait cool, ça. Visible. Ouais, c'est vrai qu'on peut nager avec des baleines ? Si on va assez loin. Je... Enfin, nager avec des baleines, je ne sais pas, mais... À côté de quoi ? Il y a forcément des baleines, ouais. Dans la mer. Ça doit être cool, ça, comme sensation. Ouais. Attention, sur le rivage, il y a des requis. Ah, ouais, ça, par contre, c'est moins cool. Ah, on va aller de l'autre côté, on va où, là ? Euh, écoutez, là, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Elle va faire un fou, là. Ouais, bizarre. Mais oui, mais je... Les voitures conduisent bizarrement, non ? Bah, non. Non. Ah, non ? D'accord. Non, non, non. Non, bah, je fais des hallucinations, alors. Ok. Bah, what the fuck ? T'as vu ? Bah, non. Je ne me pas vu. Ah, non, mais je suis revenu au point, en fait, vous avez partiré le GPS. Ah, oui, c'est pas qu'il s'est passé. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner en ville, on va retourner par ici, allez-y. Ok. Comme ça, on dirait qu'elle tient la distance, quand même, la voiture, mais au final, tu vois, je vais encore me faire flasher. Au final, elle tient aucune distance, si on a une voiture rapide en face, c'est fini pour elle, non ? Bah, en fait, elle met du temps à être à sa vitesse maximum. Mais il est con, il est con, il s'arrête au feu rouge, mais bon, quand même, il est con. Juste t'être. Voilà. Bah, vous remarquerez ma conduite exemplaire. Bah, écoutez, 150 en ville, 100 euros, même truc. C'est plutôt pas mal, là. Ouais, là, 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 on est pas mal. On est bien, hein. Là, on est très très bien. Ah, bah, par contre, on va où, là, parce que du coup, j'ai dépassé mon GPS. Bah, on va peut-être retourner au commissariat, voir si le capitaine a besoin. Il est pas allé au domaine, où je ne sais où, là ? Ah, c'est bon, on peut aller passer au domaine, allez-y. Ouah, si tout va bien. Je vous ai mis le point. Oh, ce petit 360 en véhicule, là. Magnifique. Des années de conduite, quoi. Attention, madame. Elle est folle. On va aller faire un tour au domaine, voir si tout se passe bien. Ok, parce que vous êtes trois, là, de toute façon ? Tout à fait, ouais. Vous voulez qu'on refasse le 2-2 ? Ouais, il refasse un 2-2. Ok, bon. Non ! C'est pas vrai. Mais what the fuck ? Mais... Ah, euh... D'accord. D'accord. Je crois que... Vous m'entendez ? Oui ? Oui, oui, mais... Je crois que j'ai des petits problèmes de vision. Ah oui, là, vous avez eu des gros problèmes. Ok, bon, vous allez bien, vous êtes d'accord. Bah, écoutez, ouais, 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 je sais pas trop. Attendez, on va peut-être faire un truc avant, quand même. Il y a moyen de réparer la caisse. On le rappellera au Comico. Le capitaine... C'est moi qui conduit. Ah oui, je vous... Ah, putain, merci, vous avez raison. Bah, oui. C'est amusant, ça. Allez. Oui. Tout le monde se pousse. Putain, enfoiré, là. On va laisser passer, là. Vous êtes où ? On arrive, là, là. Ok, rendez-vous de la centrale. Ah, fuck. Ok, trouvez. La centrale, ça va être... Ici. Ici, pardon. Ouais, on va rien, c'est ça ? Ouais, on y est, voilà, c'est la place qui est là, donc... Faut qu'on tourne autour de la place. Là, on tourne autour de la place. Ouais. Les gens ne savent pas conduire ici. C'est un comble. Ok. Il est là-haut. Vous voyez ? Ah, oui, il est là. Flika, flika, flika. On se sépare. Go, go, go. Ah. Allez. C'est moi ! On y va, on y va. On se ressepare à la haut. C'est bien compris. Oh là là là. C'est bien. Belle conduite. Toujours tout droit. Ouais, vous suivez le GPS. Poussez-vous les motos. C'était bien votre ceinture. Oh, c'était... Mais par contre... Ah oui, c'est le capital. Quand il a quelque chose à peut-être, il a quelque chose à peut-être. Ah, mais il n'a pas ailleurs. Bah, bidon, ouais. En deux, il... On peut tourner, là ? Non, pas du tout. Il faut essayer, ouais. Autant pour moi, là. C'est pas grave. Ah, ça va peut-être être votre première négociation à l'une d'entre vous deux. Je n'ai aussi pas, moi, je tire. Oh, OK. Pas le temps de négocier pour toi, toi. Oh, shit. Regarde avec la gueule de ma voiture. Pousse-toi, tout. Ah, allez. Les gens aussi, pas face pousser. Ah, ça va le faire, ça va le faire. On va y arriver, on va y arriver. À gauche. Voilà. Parce que là, ça va descendre. Ouais. On n'a pas été de ce garçon ici, monsieur. Oui, mais quelle idée, la con. On est en train d'arriver, là. Bah, oui. Oh là, le bus. Oh là. C'est bon, ça passe. Par contre, c'est loin. C'est la ceinture, c'est la ceinture. Je ne l'avais absolument pas vu, celle-ci. Mais vraiment, ça va, les voitures de la police sont très, très résistantes quand même. Heureusement qu'il y a le pare-buf. Et donc là, on arrive à côté. Attention, vous ne mettez pas deux ventes devant. Il est où, le capitaine. Il est où, le capitaine ? Je ne sais pas. Vous demandez ça, moi, je suis avec vous. Attendez. Essayez de vous mettre un peu plus proche, quand même. Alors, je vous dis que ça. Vous êtes tout capitaine ? Mettez-vous en face de la banque. Non, non, en face de la banque. Ouais, de l'autre côté. Voilà. Je me souviens, c'est là où j'ai été otage. En face, là ! Non, non, la banque, elle n'est pas là, elle est à gauche. Oui ? Vous mettez en face de la voiture, voilà. Ah yes. Mettez-vous bien en face. Voilà, je ne peux pas être plus en face que ça. Arrêtez-vous, voilà. Alors, mettez-vous perpendiculaire à la route. On aurait pu repartir rapidement, là. Oui, voilà, comme ça. Hop, voilà. Mettez-vous, voilà, bien. Comme ça. On va y arriver, hein. Comme ça, là, c'est pas... Là, on bouge plus, là, c'est pas ouf. C'est pas ouf, il faudrait vraiment bien être dans la ligne. Oh, mettons au milieu de la route, quoi. On est bien, là. Oui, oui, là, où est-ce que c'est quoi, c'est broquignol ? Ah, mais en perpendiculaire, par contre. J'aimais traiter l'eau et le capitaine. Ah, par contre, ils font quoi ? Le capitaine, vous êtes où ? Oui, il menace. Bon, alors, ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous laisse ici. Non, on va commencer une négociation. Ah. Ok. Je vais faire le... 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 Voilà. Moi, je tire. T'as un méga-fond, toi ? Oui, bien sûr. Un négociateur ! Voilà, effectivement, un négociateur. Donc, si j'avais vous la négociateur, je veux que la tête de chier mignon lève les mains. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Chloé, tu vas aller faire la négociation avec... Camille, vous allez y aller tous les... D'accord ? D'accord. Parfait. Négociez bien ! Euh, ouais ? Oui. On peut armé ? On peut armé, les gars. Ok. Ouais. Écoutez, déjà, pour commencer, est-ce que c'est possible que vous restez derrière le véhicule ? Simple mesure de sécurité. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste histoire qu'il y a un bonnet chouche, je crois. Ok. Vous m'entendez ? Oui ! Ouais, ça va. Ok, parle un petit peu plus fort, Madame Lunette, si je peux vous appeler comme ça. Ah ouais, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas qu'elle, je ne sais pas. Ok, mettez-vous au niveau des portes, des premières portes. Est-ce que vous avez des nouvelles, Capitaine ? C'est parfait. Il n'y a pas d'ambigué, hein. D'accord, ok, prête. Nous, on est sur la... Voilà, parfait, comme ça. On est dans un bon climat pour faire une belle conversation et une belle négociation qui va ne surtout pas virer au drame, j'ai envie de vous dire. Tout à fait, je suis bien d'accord, Monsieur. De même. Pardon, j'ai demandé que je l'ai verbal ou qu'à vous. Oui, bah, franchement, je pense que vous n'enerez pas besoin. Je l'espère, j'allais de vous dire. Ok. Actuellement, vous pouvez voir qu'on a un certain Monsieur, là. Là, là. Péguez-moi, si vous voulez. Oui, lui, là. Il a l'air un peu triste dans cette situation, comme vous pouvez le voir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur, ça va aller, ça va aller. Je vais baisser les mains, vous n'êtes pas des otages, vous êtes les mains, oui, oui. Je vais aller au monde, tout à fait. Ok. Pour le... Enfin, afin qu'on puisse procéder aux négociations, je voudrais... Voilà, déjà, je vous le présente. Allez-y, venez, Monsieur le Blond, là. Bizarre. Non, mais pas toi, Chloe. Non, pas vous, Madame. Voilà, c'est juste que je... Comme ça, ils vous font... Allez, donne ton nom, prénom. Je m'appelle Joe Liqueur. Bonjour, Joe Liqueur. Bonjour. Pardon, non, rien. J'ai l'impression que vous avez déjà... Je suis... Je vais aller, ça serait bien, parce que moi, c'est moi qui suis sorti, hein, ici. Bien, ça y est, vous êtes sorti, là. On y est presque, on y est presque, ne vous inquiétez pas. Mais c'est qu'est-ce que tu fais, le mec, là ? Bon, vas-y, rentrons. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos revendications ? Qu'est-ce que vous voulez, exactement ? Déjà, déjà, je vais rentrer. Non, oui, pas vous. Vous, pour l'instant, vous allez devoir rentrer, pour l'instant. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, on l'a bien traité, il n'est pas roué de bouche, j'ai envie de vous dire. Il est quand même déshabillé un petit peu, là, quand même. Ça, c'est lui, c'est parce qu'il s'est fait dessus, il s'est fait dessus, il fallait qu'il nettoie, il a pris son t-shirt. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que je veux pour relâcher cet homme, ce serait tout simplement qu'il n'y ait pas de herses ou de barrages ou quoi que ce soit. Ok. C'est tout ce qu'on demande, tout simplement. D'accord. Je vais aller voir le sergent pour lui en toucher deux mots. Ok, très bien, allez lui demander et ensuite on reprend les négociations. D'accord, c'est tout ce que vous voulez, pas de herses, pas de barrages ? Tout simplement. D'accord. Et pas d'hélico aussi. Pas d'hélico, ok. N'oubliez pas de lui demander. D'accord. Et pas d'hélico, et pas d'hélico. Et il laisse l'otage ici ? Ouais. Ok, et bah c'est ok pour tout ça parce que de toute façon, on est que... Vous laissez l'otage ici ? Euh, ouais, évidemment, on va vous laisser l'otage, il va venir de votre voiture. D'accord. Ok. Ok. Je suis qui ? Bah alors, là c'est votre première grosse fiction, d'accord ? Vous allez conduire, vous allez toutes les deux dans le véhicule. Moi je vais rester ici, m'occuper de l'otage. Donc là c'est votre moment, ok ? Ah, c'est ton moment Chloé là. C'est votre moment. Donc là, il y en a une de vous deux qui va conduire, vous allez le poursuivre, vous essayez de l'avoir. D'accord. Bon, et bah on fera avec les six Skoda. Et vous avez vu leur voiture par rapport à la note, ils vont tracer. Ah oui, oui, je sais bien. Faites diversion, je mets l'essence. Ah putain mais, elle est telle la téléjotte. Faites diversion, ça ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Cachez-moi ! Et bah attends, je vais mettre mon gros Fiac devant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, vous ne... Alors, par contre, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, vous ne tirez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous ne... Vous percutez le véhicule gentiment, mais au bout de quelques secondes, genre une minute. Mais vous n'entrez pas comme des débilos dans le véhicule, d'accord ? Ok. Et ensuite, vous essayez de le suivre. Ok. Tu fais quoi Chloé ? Ouais, Chloé, tu conduis comme ça, moi je suis à côté. Allez, on va, ouais, allez. Il faut que je fasse quoi ? Je conduis. Chloé, je crois, je crois en toi. Ok, d'accord. Tu peux le faire. Oui. Allez, c'est au moment. Oui. Je mets ma ceinture. Mets ta ceinture. Oui. La voiture, elle n'avance pas. La voiture, elle n'avance pas. Tu n'arrives pas à l'avasser ? Non. Tu rigoles ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Attends. Pourtant, j'ai mon permis, hein ? Ah, c'est à cause de mes problèmes de vision. Non, c'est à cause de... Je pense que le médecin qui t'a pas enlevé les restrictions, je pense. Si, il m'a enlevé les restrictions. Je pense, je pense. C'est ça. Bah, tu vas devoir laisser Abby conduire. D'accord. Pardon, c'est moi. Oh, sergent, là ! Tu fais des signes de moi depuis tout à l'heure. Tu vas devoir conduire Abby. Oui, Abby, c'est toi qui vas devoir conduire. Ok, 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 je rappelle, vous êtes cernés. Je rappelle, vous êtes cernés. Par qui, par quoi ? Par nous ? Ah, par nous, d'accord. Très bien. Vous avez entendu ? On est cernés. Vous êtes cernés. Monsieur Leblond, là. Monsieur Leblond. Oui. Monsieur Panis s'appelle. Oui, ce qu'on va faire. Monsieur Pénis, excusez-moi. Monsieur Panis. Mille excuse. Mille excuse, ma langue a fourché. Vous avez une grosse langue, là. Vous la voyez, ma grosse langue ? Oui, oui, je vois votre grosse langue. Je fais une grosse langue, elle fourche très souvent. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, on va relâcher l'otage une fois que vous aurez regagné vos véhicules. Oui, d'accord. Et l'otage va courir vers vous une fois que nous, on sera tous dans le véhicule. D'accord. On va relâcher l'otage une fois que vous serez dans vos véhicules. Ah oui. Et nous, une fois que tout le monde sera dans les véhicules, le recrutage pourra courir vers vous. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Ok, eh bien, on revient au véhicule et faites ça. Mais qui s'occupe du véhicule ? C'est moi qui m'en occupe. Je vais récupérer. Allez. Allez, c'est votre moto. Mais pourquoi, moi, on se peut... Parce que je peux... Non, je ne peux pas conduire. C'est Abby, c'est toi qui veux conduire. Oh putain, on m'a mis dans un... Je peux pas monter dans la voiture. Comment ça ? Ah, mais c'est pas possible. C'est bon. Oui, c'est des voitures bizarres, hein ? Mais t'as sorti de l'esprit. Mais pourquoi t'es à l'arrière, toi ? Pourquoi tu peux pas conduire ? Mais le... Ils vont partir comment, l'otage ? Je vous dirai quand vous pouvez y aller. Je vous dirai quand vous pouvez y aller. Vous allez partir comment, vous ? Attendez, attendez. Mais lui va rentrer à pied. Vous parlez dans le mégaphone, monsieur Panis. Ils entendent tout. Je sais qu'ils entendent tout. Il est tombé. Allez, non. L'otage est tombé. On y va. Wouah ! Vas-y, Abby. On va les fumer ! On va les fumer de rien du tout. T'as vu la caisse. On les a dépassés. Mais non, on les a pas dépassés. C'est devant avec le laser, sous la voiture. Mais pas deux secondes. Mais non, non, tout devant. Mais qu'est-ce que c'est ? T'as pas voulu conduire. Mais ils sont devant, qu'est-ce que tu me dis ? Il y a besoin d'un. Il y a des otages. Il y a qu'un seul otage et il est avec moi. Ils sont où ? En fait, t'as juste assuré la voiture, elle est où ? Alors, Abby, c'est encore des problèmes de vision. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il est l'otage ? Je crois que je les ai perdus. Oui, attendez, c'est juste le temps de te prendre sur les autres. C'est monsieur, j'enlique. Abby, t'es sûre que ça va ? Non, ça va pas. Très bien. Est-ce que vous pouvez les escorter au LSMS par hasard ? C'est pas de véhicule, là. C'est un champagne ? On va passer chercher un hélicoptère. Oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est des problèmes. On a perdu les suspects. Mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. C'est des problèmes de vue, je vois plus rien. On est dans le ravin. C'est pas grave. C'est pas grave. René, je viens vous chercher sa voix. Ok, on vous attend devant l'Afrique. Elle est plus d'un SMS pour l'otage, je vous l'amène à l'autre. J'ai perdu la voiture. Je suis toute seule au bord de la route, je sais pas ce qu'il se passe. Vous êtes où ? Ah, t'as fait de chercher. Donnez le point, vous êtes où ? Mettez le point au comico. Oh, on a fini. Je vais aller chercher, je le lève. Allez chercher Panis. Oui, mais il est avec un monsieur qui s'en parle. Mettez-vous devant. Mettez-vous devant. Pardon. La radio. On vous explique pour la radio longue portée aussi ? Non, pas encore. Euh, oui. C'est l'Africa. La longue portée, c'est la radio la plus importante quand vous serez en véhicule. Oui. Celle où vous pourrez parler de très très loin. La longue portée. Ah, genre, est-ce que vous avez besoin que je vous dépose quelque part ? Non, c'est bon, on vient me chercher. Non, c'est bon, on vient me chercher. On s'est passé le... C'est qui qui faisait le... Abby. Qui conduisait. Mais qui a fait le... Le ? Négociation. C'est moi et Abby. Abby et moi, pardon. Vous deux ensemble ? Oui. Du coup, c'est Argent, vous avez le... Monsieur Panis, il nous a guidé. Votage ? Ok. Ça s'est bien passé. Oui, on a récupéré l'otage à billet, je suis avec le capitaine et avec lui. Merci beaucoup Bagheera pour le raid. Coucou, salut tout le monde, bonjour, bonjour. Oui, on vous attend. Oui, on vous attend. La croûte ! Merci, la croûte ! Bah, écoutez, on a fait... On a dû composer sans vous, capitaine, la pièce maîtresse de notre puzzle. Ah non, vous êtes maîtresse. On a... J'ai fait confiance aux filles pour leur première course poursuite. Ok. Bon, malheureusement, le suspect n'a pas été après hot-dé, mais elles se sont super bien débrouillées. Ok. Je peux savoir pourquoi Chloé était au milieu de l'autoroute ? Parce que j'ai des problèmes de vue depuis quelques temps. Vous n'avez pas eu de problèmes de ceinture sur tout ? Non, non. Bah non, j'étais bien. Non, non, j'ai vraiment eu des problèmes de vue. Ok. J'avais des hallucinations. C'était combien et combien de personnes ? On ne sait pas, il s'était 3. Moi, je pense qu'il y avait une tête de chier, un mec avec un masque de moto et une combinaison rose, et un dernier que je n'ai pas mémorisé dans ma tête. Mais j'ai pris une photo. Ah, attendez, j'ai pris une photo. Ok. On ne se parle. Ah, le dernier, on ne le voit pas sur la photo. Donc, comme ça. Voilà quoi. Bon, bah, on a fait du bon boulot, je pense qu'on va peut-être se reposer, non ? Ah, ouais, peut-être. Je pense qu'on va aller se reposer. Demain, je ne serai pas là, donc c'est le lieutenant qui sera là. Je sais, capitaine. Ouais, mais c'est bon, vous allez gérer avec... Moi, malheureusement, je ne serai sûrement pas là non plus. Ça va être compliqué. Pourquoi vous serez où ? Je peux prendre ma journée de repos, monsieur le capitaine. Bah non. Bah si, non. Vous êtes cadet. Vous n'avez pas déjà, dès qu'on vous recrute une fois... Ah oui, et autre chose, vous n'avez pas expliqué. Vous avez expliqué aux deux pour la longue portée ? Si, j'ai expliqué. Elle m'a dit non, Chloé. De quoi ? Bah si, je vous ai... Ah oui, non, j'ai dit... Ah non, 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 j'ai fait... En fait, j'ai dit que c'était la guerre ce soir, j'ai dit que je gérerai la radio. Voilà. Ok. Euh... Ok, bah... Allez, allez avec Abby. Ouais, ok, très bien. Bah je sors, du coup. Ouais, il m'a sorti. Il faut maintenant monter comment, là ? Il faut bouger votre voiture, la capitaine. C'est à vous de bouger, c'est à vous de bouger. Ah oui, super. Je crois que je vois encore pas très très bien. Le chœur ! Le panis, c'est bon. Pourquoi vous avez... C'est-à-dire ? Bah, monsieur panis, il ne peut pas monter de l'autre côté, là ? Il y a bien. Pourquoi vous avez mal ? Bon, on va se reposer, là. Vous faites déjà une... Ça y est, vous rentrez au LSPD, ça y est, vous êtes déjà... Oui, peut-être que... Vous avez vu se faire une journée de pause. Oui. C'est-à-dire que vous avez vu votre voiture. Non, moi, je me reposais. Elle était, elle est mise. Juste pour vous expliquer, je suis tombé, quand même... Ça, vous le savez. Ah oui, vous avez fait comment ? Je n'avais pas ma ceinture, mais c'est pas fini. C'est ce qui est le plus marrant. Ah, bravo ! Et au moment où j'ai râpé un peu mon cul, donc j'ai le cul rempli de sang, et je vais prendre ma voiture, et il y a une voiture civile qui... qui poche la voiture du LSPD qui m'a détruit. Dans tous les cas, c'est vraiment la cause de la ceinture. Même si après, derrière, il y a ça. Erreur de bête. Bon, vous avez fait quand même tous du bon boulot, hein ? Félicitations à vous tous, hein ? Bravo à tous ! Merci, bravo, félicitations ! Bon, bah... Demain aussi, je fais une petite pause. Oui. Vous savez, tout à l'heure, on a croisé Miguel. Oui. Avec sa femme, sur la route. Et du coup, on s'est arrêté. On a un autre par-dessus, on aurait besoin d'aide. Vous êtes où ? Je vous envoie le position. Regardez où ils sont. On pense qu'ils vont être juste à droite, là. Et du coup, on s'est arrêté, et c'est vrai que le thon a un peu monté. Vous n'avez rien à branler, monsieur le capitaine ? Donc oui, pourquoi le thon est monté ? Bah, parce qu'ils comprennent rien. Vous étiez en train de pêcher ? Non ! Non, monsieur le capitaine. Ah, marémont, c'est ça ? Non. Vous avez un sacré mot, monsieur le capitaine. Vous me préviendrez pour votre one man show, j'aimerais être là. Pas de souci. Non, en gros, comment je peux vous dire ça ? Vous êtes en dessous, là, du pont ? Oui, capitaine. Ok. Ah, mais putain, mais elle est dans le... Oh, elle a eu un accident. Elle est dans le coma. Oh, non. Appelez, mate. Ça, c'est à cause de la ceinture. Bref, le thon est un peu monté. Et oui, donc, commentez-moi, pourquoi ? Bah, parce qu'elle croit que... Que j'aime bien Miguel et que je veux faire l'amour avec. Et alors ? Je veux pas faire l'amour avec Miguel. Un appel prochain autoroute, s'il vous plaît, parce qu'on a un agent au sol. Mais comment ça ? Vous parlez du capitaine, on l'a relevé il y a... Non, non, je parle d'un autre agent. On a un grand senior à désert, oui. Non, je suis pas sûr que ce soit lui. Ok, je vous envoie une position pour être bien sûr. Oui, c'est là. Oh, là, 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 là. Aïe ! Ah, mais... Aïe ! Eh, alors, je vous dis un truc, un truc important. Ne jamais sortir de la voiture avant le producteur. Ok. Allez, allez-y, poussons-y. Allez, pousser, vous allez prendre la voiture. Ah, mais c'est parce que j'ai des petits problèmes de vue, pardon, Capitaine. Je vais marcher dessus, là. Oh, Abby. Capoute. Capoute, Abby. Je vois la lumière, Chloé. La lumière à ma tire. Non, va pas vers la lumière, Abby. Par contre, je peux éviter de me foutre des coups dans la chatte, ça serait... Pardon. Je vais... Je ne m'attresse pas trop mes pieds, excusez-moi, Abby. Ah, ah, ah. Oh, la lumière est belle, elle est resplendissante. Je vous avais dit de frémé, Abby. Mais j'ai frémé. Allô ? Vas-y. Je sens la vie qui s'éloigne. Alors, elle a oublié de frire ou de... T'as pas mis ta ceinture, Abby. Vous êtes bien positionnés pour ne pas que ce soit au-dessus du pont, là, parce qu'il ne faut pas entrer. Vous êtes mis là-bas, là, ici. Alors, petite précision pour les mettre ça, c'est en dessous du pont. Je vous ai envoyé un pont, Vanessa, pour votre message privé. Elle est où, là ? Elle est où ? La cachée est où ? C'est pas moi. Elle a disparu. Mais je l'ai pas cachée. Elle a disparu. Elle était là et d'un coup, pouf, plus rien. Alors, Abby a disparu. Elle était par terre. On vous a envoyé le pont, mais elle n'est plus là. Est-ce que vous pouvez répéter mon capitaine, j'ai pas... Oui, on vous a envoyé un pont pour un Thomas. Sauf qu'elle n'est plus devant nous. Ah, nous, on n'a reçu personne en unité X, là. Vous n'avez pas eu un Thomas, là, en appel ? Si, à Little, c'est où mon cabinet ? Oui, bah, allez-y pour moi. Est-ce qu'il s'est passé la fois, vous ? Eh bien, je vous avais bien précieux de ce virage. Généralement, pour ralentir, mais... Ah, non, je suis... Ah, je vous le savais, c'est la sortie de l'autoroute. Oui, oui. Ah, le virage est assez... On peut pas le tourner avec. Ouais. Je vais pas répondre. Ah ! Oh, merde ! Ah, mamie, elle a une coupure d'internet. Euh... Ouais, qu'est-ce que... Merde, comment je peux leur dire ? Vous savez que les femmes, elles ont un... Elles ont un sens qui permet de... De se connecter entre elles. Oui, ouais. Je pense qu'Abi a eu un petit souci. Ok, et vous pensez qu'elle va revenir ? Elle va revenir ? Ça, j'en sais rien. Ok, bah, on va attendre un peu. Ok, on va attendre un peu. Quand elle s'est endormie ? On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment elle qui s'est endormie. Hein ? Oui, je sais, ouais, mais... Est-ce que son cerveau va se réveiller ? Ça, c'est déjà réveillé, le cerveau. Ah, ok, bah, c'est bon, là. Ok, bon, on va attendre. Parfait, on va attendre. Ça va bien se passer. Oh, puis on n'est pas pressé, là. Regardez, il y a eu une petite terre d'autoroute. C'est charmant. Il y en a qui conduisent vraiment nul en haut, là. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui s'est éclaté. Oh, 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 oh. Ah, peut-être, je ne sais pas du tout. C'est pas vraiment bon, elle est par terre, mais elle n'est plus là. Mais je crois qu'elle a eu un souci avec son cerveau et je pense qu'elle va se réveiller à l'hôpital X. Ok, ça marche. Je la récupérerai en unité X, là. Ok, lui, on a une bonne voiture. Ok, super, merci, capitaine. Et sinon, pour... Oui. Vous avez eu le haut de coma, c'est bon ? C'était ici. C'était ici, mais ça s'ouvre. Non, c'était ici, en fait. Ok, parfait. Allez, bah, merci, désolé. Pas de souci. Bon, on va aller là-bas ? Là-bas, c'est pas grave. Une amie, une perdue, dix, deux pertes de retrouver. Oui, mais ça m'inquiète quand même. Vous prenez bien soin de vos amis, vous, monsieur le capitaine ? Oui, bah oui, regardez. Ah, bah super, vous préférez aller avec Panis. Ah, pardon, je ne savais pas du tout. Excusez-moi. C'est vrai, monsieur Panis. Vous voulez retourner avec le capitaine ? Non, non. Ok, non, non. Ça va très bien, vous, madame Chloé ? Ça va très bien. Alors, vous savez, la fin de soirée est arrivée. Oui. Comment ça s'est passé ? Bah bien, même si j'ai un peu peur. Vous avez peur d'eux ? Non, mais un peu... Je sens que ça ne va pas avec Miguel et sa femme. Ah, mais ça, ne vous inquiétez pas. Je m'interposerai s'il faut. Bien sûr. Comme vous avez fait tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je n'ai rien fait parce que je vous ai laissé gérer. Vous savez, vous êtes... Oui. Ah, c'est... Ah, après, si vous voulez que je vous aide, je le ferai avec grand plaisir. Oui. Bah bien sûr ! Sale malade ! Il foule ou quoi ? Il ne me défend pas. Non, on a dit hôpital. Oui, je crois. Ah, c'est pas ici, l'hôpital. Là, c'est le commissariat. Ah, c'est là. Ah, c'est un trozo. Oh c'est monsieur de l'hélico ! Ah ça dépend à quelle distance ? Oh ça va mieux monsieur ? Oui ça va mieux. Ouais ça va mieux. Oui. Ah oui mais visiblement aujourd'hui je lâche des armes partout. J'ai un peu le petit tricé des armes. Ah ouais j'ai un gros problème. Ah ! Ah mais j'ai plus toutou de... Je peux plus faire échappe ? J'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Bah en vrai je pense que je vais y aller donc euh... Je vais leur dire quand même. Euh je vais aller aux toilettes à l'intérieur de l'hôpital, je vais revenir. D'accord. Je reviens. Je vais peut-être mettre plus ou moins longtemps s'il y a des embouteillages sur la route. Hop je vous prends votre comptoir euh monsieur madame. Ah ouais mais je peux pas du coup ! Je viens pas sauvegarder ma position comment je fais ? Je peux pas faire euh... je peux pas faire échappe ? Ah non c'est sauvegarder. Sauvegarder, ok. Je peux pas réfriger le HUD puisque ça se fait en... Ensemble. Non. Bah je vais quitter comme ça hein. C'est pas très bien. Oui. Ok. Hop. Aïe 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 a... Ah ouais non mais j'avais des gros euh... Des gros soucis hein hein la vache. La vache. La vache. Access granted. Deux. La héwér. Ouais 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 Merci Tony C'est mal C'est mal Je suis plus en uniforme Ro bonjour, j'ai été aux toilettes et je crois que j'ai perdu ma tenue en allant faire caca Merci, merci monsieur Panis Est-ce que vous pouvez vous retourner s'il vous plaît ? Pardon, je me change comme ça dans la rue Est-ce que c'est vous ? Oui Donc la remercie Je t'ai fait du coup Je t'ai fait du coup Je t'ai fait du coup J'ai fait du coup Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh non le pauvre qu'est ce qu'ils ont à gueuler les gourdes vous avez des nouvelles d'habi non on attend un peu bip 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 b le corps donc c'est ce que je dis de la merde mais je n'en souviens plus il va pas de souci allez on est parti chloé attendez monsieur panis ce qui se passe on va décidément je crois qu'on qu'on ne veut pas à voir les yves les vets quand même ça le côté autre cigarette ça ne vous dérange pas j'ai l'air bien sûr bien sûr mais oui mais je suis pas dit dont excusez moi vous avez vu votre ceinture oui bien sûr toujours et vous oui ça va oui oui j'ai mis ma ceinture devant une voiture noire ok on est côté est là j'ai même pas le temps d'offrir mon petit bouquet c'est dingue ça voiture grise direction ouest qu'une tonne elle est partie ok mais elle est partie direction à l'afrique direction sud devant la pacifique ok on vous voit ok direction sud toujours ça n'est pas l'avenue direction ouest et je voulais à tous les minutes qu'on ne voyait plus accrochez vous ouais ouais je m'accroche là oh la 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 il a défoncé les motos là non on n'a rien vu si on nous demande on est au courant de rien c'est pas nous on est au courant de rien je vais pas passer par là c'est de faire le tour par la route ouais on est au côté nord on passe un parking ça va toi je continue la deuxième rue ils ont pris un parking ouais je continue et direct on est à droite on va pas à gauche pour vous elle est dans les ruelles merde on va passer ici je regarde partout monsieur palis oui oui il faut il faut il faut il faut le retrouver je crois qu'il nous l'a mise oui il est devant moi ok je reviens je reviens power street direction sud ah oui il est venu direction ouest attestique direction sud ok on va aller par le transfert de son ok très bien j'ai essayé de vous rejoindre assez loin ok je vous invite je suis au dessus de vous je suis sur en haut ok je vous invite ok je vous invite ooh ok il rentre dans le euh dans le dans le terrain ok je vais prendre le potet euh il sort sur la rue il se touchit il va sur le power street direction nord il revient vers place centrale Il est où l'un ? Il me l'a mise Ah je l'ai, il est placé à travers le devant moi je crois Ah non c'est pas lui C'est pas lui Je crois qu'on s'est fait avoir comme des jambons Ah ouais, il conduit, ouais, il nous l'a vraiment mis bien Il s'est vraiment fait baiser Quand c'est notre voiture, oh la la On va réparer la voiture Chloé Oui Parce que là quand même Tu sais pas comment on roule Il est devant moi, place centrale Ah Je reste derrière, mais c'est pas ici Non, venez à côté de moi Chloé On va devant l'hôpital On est devant l'hôpital Ouais, c'est en dessous, il a pris le garage Le garage FBA Ok, j'essaye de cotourner L'hôpital Il y a un bar L'hôpital MST Il rentre dedans, il va sortir par l'autre côté Il a pris par derrière Ok, très bien Il rentre par devant Il sort par devant Il prend le garage Direction Ouest Il est devant le garage rouge Ok, j'essaye de rejoindre Andréas, direction Ouest Il prend le petit parking On va sortir pas loin de l'église Des bisous Misakia Direction Ouest On va maintenant direction Nord Merci pour le risseb Merci pour les risseb Merci beaucoup Je dis à personne Merci beaucoup Je serai à tout le monde, pardon Pardon Ok, très bien Je l'envoie peut-être, non ? Non, pas vu Putain, mais c'est qui nous l'a même et plusieurs fois en plus Ouais C'est terrible, là Pas qu'un peu, hein Bon, on va réparer le véhicule Ah, je sais où on va aller pour réparer le véhicule Alors, c'est ici, ouais Moi, je peux le réparer, hein Vous savez, monsieur Panis Vous y connaissez bien, avec Adik ? Oui Allez, je vous laisse faire On répare le véhicule, nous, parce que c'est plus une carte Allez, allez Ne tapez pas dessus Ça va rien faire, je pense Ça va rien faire, j'en ai réparé un tout à l'heure Non, j'ai dit, de le casser un peu plus, un peu moins Vous avez tellement bien le réparer Ça va rien faire, la différence Oui, c'est vrai Parce que voilà, vous avez bien le faire, justement Et voilà, tindin C'est pas mal, hein Oui, un peu, oui Oui, je mets les pimpons Ah, oui Le capot, il s'est... Il en a eu marre Il s'est retourné Oui Moi ? Moi ? Ok, on vous rejouer Dites-moi tout, hein Dites-moi tout Je vais essayer de vous mettre... Dites-à droite, gauche, devant Ici, ici, voilà Oui, oui, alors À droite, voilà Devant J'ai peur, monsieur Panisse C'est pas grave Mettez votre ceinture, mettez votre ceinture Bien sûr, c'est la première chose que j'ai fait Quand je suis monté avec vous Et que c'est vous qui conduisez La prenez à gauche Ah oui, vous avez pas confiance J'ai eu le total confiance à vous Vous avez eu le fermier hier Oh, la pauvre petite boîteau Ok, et c'est quoi ça ? Ce sera le braquage ? Non Vous en êtes tout, capitaine ? Euh, on va à la plage Ok, la plage, c'est derrière, derrière C'est là où on a été tout à l'heure Recule B6, bienvenue Je vais vous mettre le point Voilà, et là, vous allez vers la plage Oh, pardon, monsieur, excusez-moi Voilà, vous allez par ici, à l'ouest C'est bien ce que vous faites Vous avez mis les pimpos en plus Oui, j'ai mis le pimpos C'est parfait Ok, on arrive sur B6 Ouais, je l'ai perdu Vous avez rien vu, monsieur Panis Vous ne tirez pas à monsieur le capitaine J'ai rien vu, j'ai rien vu Jamais Jamais Je n'irai pas Ok, très bien On reste en recherche active Ouais, ça c'est, moi je vais prendre l'autre voiture Ok Voilà, bon, on coupe les pimpos Ouais, on s'est coupé le matin C'est bien, bon Ça restera, ça restera dans l'autre Bon, au début, on avait un petit secret Après l'OEU2, il s'est à l'héliste Je pense que le monsieur n'est pas mort Oui, sortez, là, c'est flash Ah non, je pense pas qu'il soit mort Vu à la vitesse à laquelle vous êtes rentrés dans lui Il était juste en moto Un petit hématome, rien de plus Ah oui, bah c'est vous qui avez été médecin C'est pas mon qu'il est aussi Non, 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 ne vous inquiétez pas Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, au reste, on reste en recherche active D'accord, je suis en recherche active Voilà, recherche active Ah, peut-être qu'il se cache Peut-être, on sait pas Il faut vérifier quand même Oui Ça va, on conduisait bien quand même Je vais attendre à pire Ouais, j'ai passé mon permis Vous avez écrasé que trois personnes Bon, c'est vous qui m'avez accompagné Je vais m'auto-écouter Oui, c'est vrai Avec Américo Vas-y, au moins on dégage On va se coucher Ah, le bata Ah, ok Bon, bah, il veut qu'on aille se coucher J'ai pas envie de dormir De quoi ? Je sais pas, la capitaine, il a dit On va se coucher Il rentre au commissariat ? Bah, ouais, j'ai l'impression de rentrer au commissariat Ah, mais vous pourriez mettre le point Ah oui, je voulais que je mette le point pour le commissariat Pardon, madame, monsieur C'est ici Description du véhicule, je suis en hélico Euh, on s'en fout, on arrête là-dessus On est pas là pour jouer au chalas Reçu Ça va ? Oui Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît ? Oui, ça se passe J'aurais pu le trouver plus romantique, quand même Oh, c'est la petite, merci C'est celui de tout à l'heure ? Non, je l'ai acheté à l'hôpital Waouh Oh, il est joli Ah, il est beau Je ne pensais pas qu'il était beau Je ne l'avais pas vu quand je l'achetais Il est vraiment magnifique C'est pour vous, monsieur Panis Vous pourriez les mettre dans votre bureau D'accord Eh bien, je n'ai pas de bureau Mais je l'ai impressionnant Eh bien, vous voulez, oui Merci beaucoup Merci beaucoup Ça me fait plaisir Moi aussi, monsieur Panis Mettez votre ceinture C'est fait déjà C'est fait C'est fait Voilà Bon, c'est-à-dire qu'il va falloir que je passe à vous offrir aussi quelque chose Ah bah, c'est pas parce qu'on offre un cadeau que... Non mais bon, ça va être un plaisir Il faudra que je trouve... Eh bien, après... Je dois vous dire C'est moi qui voulait vous faire dégoûter les rosaures premiers Vous faites là, avec l'arme J'arrange Venez, eh bien, venez, venez, venez On va aller voir le capitaine Oui C'est tellement creepy Putain, monsieur le capitaine C'est pour vous Oh monsieur le capitaine Vous êtes là quoi ? Ah oui, c'est bon, vous êtes là Monsieur Panis Putain, mais j'ai toujours ma bagnole ici, moi Et voilà Une longue soirée résolue, les enquêtes Ouais, 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 je suis HS là, je suis fatigué, mais ouais C'était cool, on a fait du bon boulot Oui À la fin, il n'y a pas de morts Oui Les mecs sont montés Les mecs sont pas montés Euh... Euh... Voilà, ouais Ouais, qu'on finisse votre formation, après Bah, je suis formée ? Ah non, vous savez euh... Vous imaginez que vous saviez même pas où il fallait mettre l'argent sale euh... Où il fallait mettre euh... Euh... Les sacs d'argent Qu'est-ce qu'il fallait prendre ? Qu'il fallait prendre le téléphone euh... Vous saviez pas qu'il fallait qu'ils changent ? Où il fallait qu'ils changent ? Oui Oui, c'est vrai Non Non, pas du tout Oh merde C'est l'évaluation, ça y est Vous êtes sûr que là où on va ? Oui Non, peut-être Je sais pas, c'est le suspense Vous, vous êtes sûr d'où on va ? Oui Nous on vous suit hein Alors là-bas vous voyez, il y a les cellules Bien sûr Ainsi que l'infirmerie Là vous voyez, c'est une porte fermée Et là aussi Vous voyez ? Vous savez rien du tout quoi Bien sûr que si ! Vous savez rien du tout, mais d'accord Mais si, suivez-moi, suivez-moi, je vais vous montrer Je vais vous montrer Là Oh Bonjour 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 Alors là, c'est où les gens se... C'est là où les gens se changent Pour se mettre en tenue De prisonnier D'accord ? Les vestiaires Ici, c'est où il y a la weed Donc c'est là qu'on dépose Tous les effets personnels Un peu Olé olé Tels que le shit La cocaïne L'ecstasy Les feuilles de coca La méthamphétamine Euh... Et... Les bijoux Et les pochons de weed Et les sacs d'argent C'est bon ? Ouais, vous avez... Non, vous avez tous les... Il faudrait qu'on fasse un transfert aussi Oui Ah, bonjour madame Là c'est une madame qui travaille Oui, donc ici c'est quoi ? C'est les caméras Ici ? Les caméras C'est les caméras Bah oui, bah c'est écrit sur la porte Bah oui, bah c'est écrit sur la porte Oui mais... On peut regarder les caméras Euh... Voilà Caméras de sécurité Mais madame a l'air de le faire très bien Ensuite ici Bah si c'est... Oui, fuck you Bah c'est pas très gentil Bah... Et non madame Vous sortez de la pièce s'il vous plaît Ouais, ouais, qu'elle se calme Ici oui Donc ici c'est la salle d'interrogation D'interrogatoire Ou effectivement si on a un suspect Ou on veut lui parler et... Et... Et inspecter euh... Et lui poser des questions Et bah c'est ici Je m'en sors bien monsieur Panis Vous croyez ? Oui Ok Les faux billets C'est au fond du couloir La porte que vous avez pas fait D'accord Ok Bah des escaliers C'est fou Ah Par là-haut Des jets privés Ils feraient ça où ? Alors ensuite Hop là Euh... L'aéroport Donc là on a re des cellules Ah pardon je crois je me suis trompé Celui du sud du coup ? Euh je pense ouais Merci Donc là vous voyez tout ça c'est... Ça c'est des cellules là C'est vrai Ça c'est des cellules Et là... Merde Et là vous voyez pas... Et bah c'est... C'est l'infirmerie C'est l'infirmerie C'est l'infirmerie C'est l'infirmerie Non mais c'est le capitaine C'est l'infirmerie Attendez ! Là il y a une sortie du dehors Pour aller directement au parking Mais oui Attendez Attendez C'est l'infirmerie Si vous allez sur une porte qui est fermée C'est l'infirmerie C'est l'infirmerie D'accord Mais c'est l'infirmerie C'est l'infirmerie Vous êtes sûr... Oh c'est l'infirmerie C'est l'infirmerie C'est l'infirmerie C'est ici On met l'argent là Mais j'ai retrouvé Je veux dire je savais Je savais que c'est ici Oui Le suspect se met ici On lui fouille Vérifiez les billets Et on prend Incroyable quand même de faire tout Toutes les salles Toutes les portes Mais non C'est le meilleur pour la fin Monsieur le capitaine Enfin Et les armes Pour qu'on prend des usis Et des bazookas Oui bien sûr Je vais vous amener C'est en haut Voilà Vous allez courir dans le comico S'il vous plait Merci Euh Attendez parce que... Oui c'est là Voilà Ah bonjour monsieur Bonjour madame C'est juste ici Vous avez pris des munitions Pour votre... Mon 9mm Ouais vous l'avez fait ? Vous les avez utilisées ? Oui Euh non j'ai pas tiré Bah oui non mais je veux dire Là vous avez... Vous prenez votre arme là La M9 Vous avez combien de balles ? Et comment on prend une arme ? Non une arme ? Oui 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 C'est tellement un lot de balles Ah je crois que j'ai pris beaucoup de balles Mais comment ça se fait ? Non la M9 La M9 ça c'est une M4 Ah oui Vous avez une balle vous avez ? Je crois que j'ai beaucoup de balles aussi Ok bah c'est bien Ok maintenant vous rangez vos... Vous rangez votre M4 Oui Ah oui faut que je la range aussi Ah vous la rangez prenez la dans la main J'ai un extincteur aussi Je range toutes mes armes ? Non juste euh... la grosse D'accord Euh... Il va falloir demain pour toutes acheter des M4 hein Je sais pas vous m'avez donné là ? C'est parce que je vous sens un peu tendu peut-être qu'après le travail ça va vous faire du bien ? Euh... Je pense à votre... Je pense à votre bien-être monsieur le capitaine Après ça demain avec le lieutenant Ok bon bah on va faire fin de service et euh... on va se reposer Oui Ok On dirait à quelle heure vous travaillez euh... Je crois que votre officier est en salle de réveil euh... Capitaine Oh ! C'est Abby Y'a Abby Ok on va la chercher Oui T'as entendu Chloé ? Oui ? Non c'est pas... Il y a à quelle heure vous travaillez euh... Demain ? Parce que vous m'avez passé Ouais Mais pourquoi... mais demain je trouvais pas Parce que vous m'avez passé Vous êtes drôle monsieur le capitaine ! Merci Vous n'avez pas à embaucher pour votre humour vous hein ! Mais attention ! Ah c'est lui il s'arrête ! C'est pile devant moi hein ! Ouais mais oubliez pas ! C'est lui qui tape qui euh... Connard ! Ah oui vous avez même pas dit ! Eh eh ! Vous avez dit ! Oui j'ai oublié ! Oui j'ai oublié ! Abby ! C'est la salle de réveil ! C'est pas là ! C'est dire que j'ai travaillé ici ! Je me souviens plus d'où c'est ! Abby ! Oh non je suis à la morgue ! Non ! Au secours je suis perdu ! Je suis perdu ! Mais j'ai travaillé ici monsieur ! Pourtant je comprends pas ! Comment je veux pour me perdre tout le temps ! Monsieur le capitaine vous êtes où ? Euh on vous attend dans le lobby je sais pas où elle est ! Et sinon elle est où la demoiselle euh... C'est pas ici la salle de réveil ! Bah normalement elle devrait être quelque part dans les urges ! Elle est où ? Je la trouve pas ! Oh putain j'espère qu'elle va bing ! Vous avez pas sa... Ah bah non il n'y a plus de téléphone je pense ! Il n'y a plus que des GPS ! C'est capitaine pardon ! J'ai pas ceci mais j'essaie de la retrouver je la vois pas ! J'ai cru que c'était la meuf de... Ah mais putain les cons ils se sont crachés dans l'océan là sérieux ! Merde comment ça t'appelle déjà ? MIGUEL ! Oh la 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 ! Faut y aller on a eu quoi du coup ! Ah mais non Vanessa c'est vous Vanessa ! Vous sortez les élicons ? Je peux mettre la tenue de plonge c'est... Ouais je vais mettre la tenue de plonge ! Ouais je vais mettre la tenue de plonge ! Ouais ! On va sauver des gens qui sont en plein milieu de l'océan les bouffons ! Ok ! Pour essayer d'attraper la noiselle ! Ok très bien ! Je vous attends sur votre toit ! J'arrive ! Monsieur Panis vous êtes où ? Je suis à l'accueil vous l'avez ? Non mais je crois qu'elle est rentrée à l'appart ! Ah ouais ? Elle est rentrée à l'appart ! Oui je crois qu'elle est rentrée à l'appart et qu'elle est partie par euh... Se reposer ! D'accord ! Ok bon bah... Ok ok bah alors... On est tous les deux ! Elle est à l'appart et allez vous reposer ! Voilà ! Ok ! C'est parti j'attire ! Bah elle est en accident quand même monsieur Panis ! Oui c'est vrai ! Oh ! Oh la pardon ! Oh la 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 ! Oh bah allez donc ! Oh bah je suis énervé ! Ah bah je vois ça ! Vous m'amenez où monsieur Panis ? Bah je sais pas pourquoi vous voulez faire une file de service ? Bah oui je pense ! Bah si on va pas à l'endroit où les gens sont noyés pour... Bah le capitaine il est parti euh... tout seul avec euh... Oui 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 je sais ! Ah bah je sais ! Y'avait des bruits de couloirs à l'hôpital ! Ah oui ! Oui ! Bah bah c'est des bruits de couloirs sur son conflit ! Vous me faites le coup de la panne monsieur Panis ? Pas du tout ! Je fais le play-in ! J'ai vraiment deux ans ! Pas le coup de la panne ! Vous vous êtes déjà fait le coup de la panne ? Non ! Bah surtout pas devant mon lieu de travail ! Ça aurait été bizarre ! Ça aurait été extrêmement bizarre ! Bien j'ai déjà voté ! Beta 3, jeuLE ! Oui ! P 34 ans par X! À tout de suite ! Qui fait la panne de site, On vous devez lès s'impact ! Je vous fais cette touche à la mort dance 곳ienne ! Longue- Nevada... ParVo... Bien j'en Section 2, Smart de Laximité ! ParVoise ? Pr Eric, ParVocken ! Xzech tu est pris une vision ! J'ai compris c'est la vie ! Il y a des voitures à cela depuis qu'elles... Il y a ma voiture. La rouge c'est la mienne. C'est quoi celui des noirs là ? Il y a le souvenir qui tourne, il est très suspect. Il n'aurait pas qu'on le chope. Ah oui oui oui. Allez, c'est parti. Aïe, 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 ça demande des airs ! Siiiip ! Ah ! C'est pour nous ça Monsieur Panisse ! La journée n'est pas finie ! Non ! Attendez, je me suis trompé de partir, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ah ! C'est bon ! Vous voulez qu'on s'occupe de l'appel en ville ? Ou il y a d'autres maîtres ? Capitaine ! Comme tu as t'occuper ? Oui ! Ah parce qu'ils sont beaucoup, mais on a une urgence en ville euh... D'accord, donc on prend les tenues plongées et les défibrillateurs. Ok, et l'appel strawberry, on s'en fout. Oh mais Monsieur Panisse, je sais pas nager. Ça marche. A tout de suite. Monsieur Panisse... Oh non, j'ai entendu tenu de plongée... Oh ! C'est quoi ? Vous avez eu quoi ? C'est passé quoi ? Bah ça a explosé ! Oui, ça a explosé. Bah oui, j'ai entendu mais... Vous avez pas tenu de plongée parce que... Non, j'ai pas tenu de plongée. Ok, eh ben il faut qu'on aille sur la position, ça fait que sonner. Oh, j'en peux plus. Mais putain, il est trois heures du mat ! Mais pourquoi ça sonne de partout, là ? Allez-y. Là, je vais le faire à côté de moi. Ça vous dérange de rester encore avec moi ? Ah non, aucun problème, au contraire. Oh, attends, un appel en plein milieu de la pacifique, là. Mais comment c'est possible, là ? J'ai tellement envie de rire ! C'est horrible ! Mais... Au contraire ! Tu savais vraiment pas nager ? Non, je sais pas nager, monsieur Panis. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Vous voulez pas apprendre de la rapide ? Non, vous voulez pas apprendre, d'accord. Vous voulez m'apprendre à nager, monsieur Panis ? Je peux vous apprendre à nager, si vous voulez. Mais attends, ah ben ça, il faut que je vous... Je vous préduis de... Si je me noie, vous savez comment faire pour me réanimer ? Non, vous ne me marrez pas parce que j'aurai une tenue pour vous. De plongée. Donc vous allez avoir des bouteilles, etc. D'accord. D'accord, monsieur Panis. D'accord. Super. Ça va le faire. Oui. Ça va le faire, bougez pas, je vais acheter ce qu'il faut. Il était autre site. Je suis là. Oui, je voulais pas sentir. Oh merde, je démarre la bagnole ! Oui, mais j'ai surtout changé de plage, j'ai voulu prendre le volant. Oui, je vous comprends. Moi, j'adore conduire. Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Rendez-vous à Cyberflat, le dernier commun. Ok, très bien. Je ne sais pas ce qu'il se passe là, mais ça a l'air compliqué. Vous avez mis votre ceinture, monsieur Panis ? J'ai mis ma ceinture, tout à fait. Toujours. Alors, si un jour vous patrouillez avec l'inspecteur chier, sachez qu'il fait quatre ouafs pour la ceinture. Oui, je sais, on m'a dit hier. Vous étiez là, monsieur Panis ? Ah bah, c'est... Je me rade, je dois être à petit lieu, je pense. C'est quand on a mis les gens qui m'ont pris en otage en prison, c'est moi qui y ai fait. Ah oui. C'est vrai que c'est vous qui les avez amenés en... Oh là, ça dit du shit, ici. Ah bah là, ici, c'est sûr. Mais on va où, là ? Euh... Mais chez vous, vite, vite. Oui, bah on est à 10 mètres. On va où, monsieur Panis ? 50 mètres. On va au point qui est juste à côté, là. Je sais pas ce qu'on voit. Il doit être plus derrière la grille. Je vais vous donner la tenue de plongée. Par contre, elle sait pas très bien nager, Camille. Ah oui, non, je sais pas nager. Elle veut garder la voiture. Ok, bon. Ah bah, elle a la tête, ok. Tu as des défibrillateurs sur toi ? Euh... Tu peux me les donner, c'est-à-dire ? Je n'en ai pas, je crois. J'ai deux défibrillateurs, ça sera suffisant ? Oui, oui, j'en ai, moi, j'en ai sinon. Bon bah, à tout de suite. J'en ai pas parce que le capitaine, il me les a volés hier. Mettez-moi un point sur le GPS, l'adresse. Est-ce que je peux avoir l'adresse GPS, s'il vous plaît ? Bah, c'est au milieu de l'océan, donc je pense que vous aurez du mal à en... Ah d'accord. Bah, je vais faire un petit tour dans la ville. Ouais, faites un tour. Faites attention à vous. Il y aura peut-être des commas dans la ville et je vous en occuperai s'il y en a. D'accord, d'accord, monsieur le capitaine. Faites attention à vous, monsieur Panis. Merci madame Kowe, faites attention à vous aussi. Oui, monsieur Panis. Je force, mais sur 20. Ouais, c'est Crimson de ouf. Non, monsieur Panis. Oh merde. Oui. Wouah, 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 ouh ! Ohhhhh ! Tout va bien ! Tout va bien. Tout va bien ! Ok, tout va bien, je ne suis pas dans le combat, tout va bien. Ah c'est pas moi ça ! Ah bah océan pacifique, bisous de moi. C'est les mêmes. Bah écoutez, je patrouille, c'est ma première patrouille, seule. Ouais genre là, est-ce que je peux... Attends. Est-ce que je peux... Oh là 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 là, la police est là, calmez-vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance. Je pense qu'il y a plus d'ambiance maintenant que pendant l'inauguration. Je pense qu'il y a plus d'ambiance. Je pense qu'il y a plus d'ambiance. Je pense qu'il y a plus d'ambiance. Bon, il ne faut pas sortir l'arme si les gens ne tire pas. On tire pas ! Woup ! Oh ! Bah... Oui ! J'ai fait un... Un coma dans un coma dans un coma. Bah monsieur vous avez appelé euh... Vous avez appelé la police ? Mais je... J'étais en enfer et au paradis avant. Oui j'entends bien mais vous avez appelé la police. Il faut appeler les médecins. Mais les médecins sont déjà en train de sauver le premier Johnny à l'aéroport. Ah ! Oui ! Mais... C'est le troisième Johnny. Bon je... Bon je vais... Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais euh... Normalement il faut appeler les... Les secours hein. Mais il sauve déjà le premier Johnny. Mais il y arrive pas je crois. Ah et je suis pas sûre que je puisse faire quelque chose pour vous en plus. Au secours, appelez le capitaine et dites lui que vous êtes avec... Mais... Ouais mais le... Ouais 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 mais le capitaine le problème c'est que... Il est... Il est au milieu de l'océan. Oui c'est pour ça. Il doit sauver le premier Johnny. Monsieur capitaine vous me recevez ? Euh... Alors euh... Vous allez sauver le premier Johnny ? Mais... Mais ça va pas ! Collard ! Oh quelle histoire ! Attendez le... Attendez le deuxième Johnny je vais vous... Je vais vous... Je vais vous... Je vais vous faire un périmètre de sécurité. Dans ce troisième monde les flics sont encore plus des victimes. Oui monsieur capitaine de la police. Oui dites moi. Oui vous avez... Vous... Vous... Vous sauvez le premier Johnny ? On essaie de sauver tout le monde. C'est qui que vous avez eu ? Ben... Quelqu'un qui est dans le coma et dans un coma et dans un coma et apparemment il a plusieurs endroits différents. Ok bah euh... C'est comme dans ce film là. Pardon ? C'est où il est ? Oui oui il est en face de moi là. Il est en milieu de la route. Faites le défibrillateur. Oui mais vous m'avez piqué tous mes défibrillateurs. Oula ! Et vous t'avez dit dans chercher au... Comico ? Poussez-vous il est contaminé ! Poussez-vous ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vous m'avez... Vous voulez tous mes défibrillateurs ? Cherchez dans le Comico. Là où vous avez... Oui d'accord mais là il y a quelqu'un qui vient d'apparaître comme par magie. Et il est comment ? Bah il a un casque d'ouvrier. Ok. Euh... Il me dit de m'en aller. Il m'a dit poussez-vous, poussez-vous. Ouais partez, partez, partez. D'accord. Bonne chance Monsieur Johnny ! Pfff, what the fuck ? Oh ! Mais... Mais... Décidément faut faire attention quand même ! Mais cassez-vous ! Oui je m'en vais, je m'en vais Monsieur ! Oh ! Oh ! Oh ! Hello there ! Alors euh... Oui bah c'est sûr ! Bah c'était un bon euh... C'était un bon appel de détresse ! J'ai servi à grand chose ! Je vais au commissariat, je vais prendre un défibrillateur par contre. J'ai pas dû me les prendre. Oh merci beaucoup ! Merci Chamallow pour le raid ! Merci beaucoup ! C'est Acide Citronnay ! Qui n'est plus Acide Citronnay ! Je me trompe de route ! J'ai pris l'appel ! Merci beaucoup ! J'ai pris l'appel ! Au revoir ! Ah j'ai besoin de soins ! Merde ! Tout va bien se passer ! Ah ouais mais, c'est... J'ai rien, j'ai pas de défibrillateur j'ai rien. J'ai une trousse de soin limite, bah ouais j'peux rien faire. Oh pardon madame ! Le truc c'est que je vais mettre trop de temps à prendre un défibrillateur. C'est vrai que j'ai aille si je peux rien faire. Ok tout se passe bien, tout se passe bien, je contrôle la situation, ok. Oh j'ai pas le... Oh tant pis j'en ai pour deux secondes. Oh j'ai vraiment besoin de soin. Mais il m'a tout pris le capitaine je peux même plus me soigner, je peux plus rien faire. Monsieur le capitaine vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire où sont les défibrillateurs dans le commissariat ? Au premier étage, là où on prend les malheurs. Ok merci. Premier étage, là où on prend les malheurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent me fucker là, décidément j'ai pas de problème. Qu'est-ce que j'ai passé ? 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 Oh c'est là. Bah, je pense que la personne a eu le temps de mourir. On prend 10, faut pas déconner. Euh... Y'a pas de débrasse. Oh, je pense qu'il a eu le temps de mourir, malheureusement. Oh, en plus, je suis perdue. Oui, hello. Je suis au commissariat, j'ai été prendre des défibrillateurs. On est 2 ou 3. Et là, on va sur le point. Ok, à l'aéroport ? Non, 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 là où était Johnny, c'était où ? Ah, mais c'est réglé. Ok, bon bah c'est bon alors, on a tout fait. C'est bon. Il est où Johnny ? Il était au milieu de la route et... On va dire qu'on l'a aidé avant que je l'aide. Oh putain, non ! Oh, la merde ! C'est parti ! Wouw ! Oh, la merde ! C'est parti ! Oh oui, elle sortit ! C'est parti ! Allez ! Venez nous chercher, vous pouvez nous chercher l'hôpital sous-clère. Qui ? Vous ! OK, je suis arrivé ! La pauvre personne qui est en train d'attendre, j'espère vraiment que c'est pas, genre c'est réglé. Après je pense que le lsms, ils ont reçu l'alerte aussi, donc Vanessa l'a dû y aller, je pense, peut-être, je sais pas. Avance ton cul ! Vous êtes en devant l'hôpital. Ouais j'arrive, je suis là, dans 3, 2, 1. Ah ouais, ça c'est fracassante. Ça a été ? Ouais, c'était tendu. Tendu du slip, on a sauvé beaucoup de personnes et c'était chaud. Non, rien. Ah pardon, excusez-moi, arrêtez-vous. Pardon ? Non, non, comme ça on serait content. Oui donc, oui. Mettez votre ceinture. Oui, mettez tout ce biais à votre ceinture. M.Panis, c'est derrière. Vous savez où ? Moi ? M.Panis, au commissariat. Oui. Vous inquiétez pas, non, 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 vous inquiétez pas. M.Panis, vous pouvez mettre l'adresse dans GPS ou ? Bien sûr. Merci M.Panis. Je connais maintenant. Bon bah vous avez fait du bon boulot, hein ? Bah ouais. Non, je pense que c'est bien débrouillé. Et du coup, quelqu'un a été à l'aéroport ou pas ? Oui. Oui, ok. On a fait aéroport, océan, flat et tout ce bordel. C'était quoi à l'océan ? Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était un crash d'avion. Ah. Ah. Il était 6 ou 7 dans l'avion. Ah. Pareil, pareil. Putain, il est encore là, lui. Il y a... Il y a... Tu voyais le... Il y a encore le... C'est le SUV noir ? Oui. Il fait que de notion. Je peux prendre la moto et le poursuivre. Je vais passer. Vous voulez que je vienne avec vous, M.Panis ? Non, c'est là mon coup entre vous et Panis. Mais pas du tout. Oui. Il va s'appeler comment ? Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Rien. Vous êtes toujours derrière... Panis, Panis, Panis ! Je ne veux pas le capitaine. Panis, Panis, Panis ! Ben ouais, parce que c'est lui qui m'a formé. Oui, je sais. Je voulais vous former ou vous oubliez pas que je vous forme ? Vous êtes sûr que c'est moi qui ne vous oubliez pas ? Bah oui. Autorisation de ZZF2 capitaine ? Non, vous les suivez et vous voyez ce qu'ils veulent. Et après, s'ils ne s'arrêtent pas, vous commencez. Bah, ils ne s'arrêtent pas là. Après, c'est le voleur noir. Faites attention. Ouais, il est parti très, 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 très vite. Eh, revenez, revenez, revenez. Eh, revenez, revenez. Non, c'est vous. Moi, je vais vous former toutes les deux. Et vous, Panis, 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 Panis. Donc, je vais laisser Panis. Oui. Ah oui. Pas de souci. Ok, pas de problème. Je serai avec. Regarde à voir. Et j'étais à ça. Bon, je vais vous laisser. Euh, moi, ça va être fin de service pour moi ? Oui, vous faites ça ? Oui, moi aussi. D'accord. Eh bah, moi aussi, alors. Du coup, tous les deux fois, c'est réussi. C'est la fin de... Est-ce qu'on en laisse ses vêtements avant de... Oui. Oui. Après, vous faites couver. Je vais passer par là. Mais il est encore revenu. Le la suivez, il est encore revenu. Il est devant. Ouais, là, là. On revient, on revient. Il nous provoque, hein ? Je crois que Monsieur Panis, il est parti. Oh putain, il a lâché un truc sur la route. J'ai failli... Oh putain, je rentre. Oui, 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 bah, partez, partez. Oui, faites attention à vous, Monsieur Panis. J'ai failli exploser en concobre, hein ? Ouais, bah, je viens de voir, là. Mais ça, là. Explosif. Il revient, il me cherche, le con. J'ai fait du expertise qui sont l'inspiré. Je vais essayer de lui faire des quelques-jeux. J'ai essayé de lui faire des quelques-jeux. ... 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